La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Cet après-midi, notre Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 39 et 110 amendements, identiques à l'article 4. J'appelle donc l'amendement 39 qui n'est pas défendu. 822 non plus. Merci Monsieur le Président, le roux c'est trop gentil. Le 1716 non plus. Nous arrivons au 94 de Monsieur Marc Le Fur. Vous avez la parole. Pour deux minutes, je vous le rappelle. Merci Madame la Présidente. Je vous salue. Je salue l'ensemble des personnes présentes. Un élément d'information que je voulais livrer à l'ensemble des personnes présentes, c'est que je regardais les chiffres d'audience de LCP sur nos débats. Nos débats sont très suivis. On évoque un chiffre de 2,6 millions de téléspectateurs et je crois que c'est à l'honneur de l'Assemblée, c'est une bonne chose. Et parce qu'ils sont suivis, nous avons un certain nombre de retours qui nous parviennent. Et à ce propos, Madame la Ministre, je voulais revenir sur un propos que vous avez tenu sur la présomption de paternité, en disant que c'était une fiction. Ceci m'avait surpris, mais je dois dire qu'un certain nombre de gens m'ont communiqué des messages me disant qu'ils avaient été choqués. Cette présomption de paternité, ce n'est pas une fiction, c'est une évidence. C'est la condition de la stabilité des familles. C'est le fait que le père, dans le cadre d'un mariage, n'a pas à prouver sa paternité. Elle peut être contestée, mais pour des raisons très précises. C'est également quelque chose d'important pour les enfants. Et c'est vrai que nous avons une société où bon nombre d'enfants ne connaissent pas le père. Je suis surpris et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous partagent cette expérience de recevoir dans ma permanence bon nombre de pères qui se sentent désarmés, inutiles, qui ont un besoin d'enfants, en quelque sorte, qu'ils ne peuvent satisfaire, qui sont en froid, bien évidemment, avec leurs compagnes, mais qui ont le sentiment surtout d'avoir perdu tout contact avec leurs enfants. Donc je crois que le propre de la famille, c'est d'assurer les conditions de la stabilité. Et les conditions de la stabilité, c'est la présomption de paternité, évidence et non pas fiction. Voilà, je voulais le rappeler au vu de ces témoignages, dont certains étaient émouvants, qui me sont parvenus durant notre pause. Merci, M. Le Fur, la parole est à Mme Dominique Nachury. Merci, Mme la Présidente. Mesdames les Ministres, M. le rapporteur, la linéa 11 de l'article 4 propose de modifier l'article 601 du Code civil, qui porte disposition sur l'usufruit et dispose que les pères et mères ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. Il faudrait lire dorénavant, parents. Bien, mais le début de l'article reste, il donne caution de jouir en bon père de famille. Faudra-t-il aussi un jour revenir sur cette notion de bon père de famille, retenue aussi dans le langage commun, et qui pourrait heurter certains ou certaines. Avouez que supprimer père et laisser bon père de famille est assez cocasse. Je vous remercie. Merci, Mme. La parole est à M. Yves Albarello. Merci, Mme la Présidente. Mme la Ministre, dans le droit fil des propos que je tiens depuis le début de cette séance, après le mari et la femme, après le beau-père et la belle-mère, maintenant il s'agit de rendre asexués les obligations de l'usufruitier. C'est la raison pour laquelle il faut conserver la notion de père et mère, que vous défendez tout au long de ces débats, mais qui n'est pas suivi des faits. Vous voulez donc supprimer impérativement cette notion de père et mère, et donc nous, nous y opposons. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette alinéa 11 soit supprimée. Merci, M. Hervé Mariton. Oui, Mme la Présidente, notre collègue a bien évoqué le contenu de cet article. Je le relis. Il donne caution de jouir, on fait référence à l'article 601, si je ne m'abuse, il donne caution de jouir en bon père de famille s'il en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit, ceci sans changement. La notion de père de famille, si je comprends bien, survit à votre révolution. Cependant, les pères et mères, ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. Et c'est là où père et mère sont remplacés par parents. Alors, on est dans une des occurrences que le gouvernement n'a pas pu éviter, de suppression des beaux pères et mères. Chacun comprend que tout l'objectif, en tout cas l'essentiel de l'objectif de l'article 4, a été d'effacer cette critique politique majeure que vous avez subie, que vous avez jugée irrésistible. Vous avez donc inventé l'amendement Ballet. Et cet amendement Ballet, vous l'avez étendu à un certain nombre de dispositions, comme celle du 601. Pardon, vous ne l'avez pas étendu à certains articles pour lesquels vous avez souhaité une rédaction explicite qui est probablement plus sûre juridiquement, qui n'enlève rien à l'erreur politique et tout simplement sociale qui consiste à remplacer père et mère par parents. Au passage, je n'ai toujours pas eu de réponse du gouvernement sur d'autres exemples d'utilisation de l'amendement Ballet sur des textes importants. Je crois que ça serait bien si nos mots ont un sens et s'ils ne veulent pas dire le contraire de ce qu'on exprime, que le gouvernement ait l'obligence de nous dire à un moment dans le débat s'il y a, ma question est très ouverte, s'il y a des exemples d'amendements Ballet sur des réformes très importantes du type de celles qui nous réunit. Merci. Monsieur Galli, vous avez demandé la parole pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente. J'ai été interpellé tout à l'heure par mon excellent collègue Guillaume Larivé et je souhaite en fin de séance faire un rappel au règlement sur l'article 58.4. Je vous en remercie. Et je vous rendrai la parole bien évidemment en fin de séance. Monsieur de Mazière, vous avez la parole pour deux minutes. Oui, Madame la Présidente, Madame Garnesso, oui, c'est vrai que tout à l'heure, vous nous avez répondu à nos interrogations. Sur votre prise de parole, vous parliez effectivement de la fiction, la PMA et la fiction, la présomption de paternité. Et nous étions tous convaincus d'être vraiment au cœur du sujet central, puisque si nous nous battons pour les mots de père et mère, c'est parce que nous croyons justement que ce n'est pas du tout des fictions. Ce qu'on voulait vous dire également, c'est que dans cette réponse, nous vous avez dit, mais au fond, vous niez la diversité. Vous niez la diversité aujourd'hui qui existe. Au fond, on a un peu le sentiment que vous niez vous-même la profonde importance de la famille, on va dire la famille telle qu'on l'a vécue depuis des millénaires, que la famille constituait d'un père et du mère. Et au fond, cette négation de la famille, c'est celle-ci qui nous pose problème. Alors que nous-mêmes, nous nions pas du tout les cas complexes, et c'est pour ça que nous avons proposé l'alliance civile. Nous regrettons vraiment qu'on n'ait pas pu travailler dans ce sens, maintenir ce qui est le socle de la famille telle qu'elle a existé, et auquel les Français sont très attachés, et puis essayer de réfléchir sur les cas difficiles qu'il faut avoir effectivement, qu'il faut savoir prendre en considération. M. Christian Jacob, excusez-moi, j'avais donné la parole à M. de Mazière. J'ai essayé. Je vous rends la parole, M. Jacob. Merci, Mme la Présidente, mais j'ai volontiers laissé mon collègue François de Mazière intervenir avant moi, et il l'a fait brillamment sur la défense de cet amendement. On est toujours dans le même esprit des quatre amendements précédents. Là, on est sur l'article 601 du Code civil, qui fait référence à la gestion en bon père de famille, qui est une gestion, enfin une référence qui en droit est utilisée souvent, et qui, non, 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 rassurez-vous, je ne suis pas fatigué, je suis même plutôt en forme pour tout vous dire. On fait référence à l'usufruit quant à ses obligations. Et à partir de là, comme j'avais eu l'occasion de le dire sur des amendements précédents, on est toujours dans la même logique, où le rapporteur ne nous a toujours pas répondu. Je vous le redis, monsieur le rapporteur, pourquoi sur certains articles vous avez fait l'impasse, et pour d'autres vous avez... Non, 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 vous ne nous avez pas expliqué pourquoi cet amendement balaie, et qu'on a laissé les références sexuées dans certains articles, et pas dans d'autres. Et là, sur cette référence bon père de famille, qui n'est pas remplacée, vous avez remplacé le père et la mère qui sont remplacés par les parents, tout en conservant cette référence de bon père de famille. Nous, elle ne nous choque pas. Ce qui nous choque, c'est l'incohérence qu'il y a sur le texte. Certains articles du Code civil sont remplacés, d'autres ne le sont pas. Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas eu cette mise en cohérence ? Alors, est-ce que c'est parce que... La première réponse pourrait être de dire, mais c'est parce que le Conseil d'État n'a pas été saisi. Et c'est vrai que sur l'article balaie, il n'a pas été saisi. Mais sur les autres, il a été saisi, et vraisemblablement, vous n'en avez pas tenu compte. Du moins, nous n'avons pas l'intégralité de l'avis du Conseil d'État pour pouvoir vérifier si vous en avez tenu compte ou pas. Et ça me donne l'occasion de vous demander à nouveau d'intervenir auprès du Premier ministre pour qu'il rende publique l'avis du Conseil d'État. Merci, M. Jacob. La parole est à M. Patrick Ollier. Merci, Mme la Présidente. Oui, nous sommes toujours dans l'incohérence ou la confusion. Appelez-la comme vous voulez. Et je voudrais revenir sur ce que vient de dire le Président Jacob, car dans cette alinéa, on peut très bien comprendre ce que vous avez voulu faire, et vous êtes légitime dans votre souhait de le faire. Le problème, c'est les aberrations juridiques auxquelles on arrive. car on est toujours dans la logique, je dénonce depuis le début de ce débat, sur l'égalité par l'effacement de la différence des sexes. Toujours dans cette logique. Et là, effectivement, le fait de supprimer père et mère à l'article 6.1 du Code civil se fait sans que vous ayez touché à l'expression « bon père de famille ». Alors moi, j'ai une question à vous poser pour les actes notariés. Et lorsque un couple de jeunes femmes mariées, dès lors que cette loi sera votée ou serait votée, un couple de jeunes femmes veut acheter un appartement. Dans l'acte notarié, on fait état de la gestion en bon père de famille. Un appartement ou de notre bien, c'est une expression utilisée régulièrement chez les notaires. Et là, l'expression existe dans le 6.1 du Code civil, elle ne sera pas supprimée. Comment allez-vous expliquer aux couples de jeunes femmes qu'elles doivent gérer leur appartement à bon père de famille ? Il y a une contradiction sémantique. On se calme et on écoute M. Ollier parler, lui seul a la parole. Merci mes chers collègues. M. Ollier, vous continuez. M. Gosselin, vous laissez. On se calme. M. Gosselin, s'il vous plaît, vous vous taisez. Mme, vous vous installez. M. Ollier, vous parlez. Et vous seul avez la parole. Je vous en prie, M. Ollier. Merci de l'autorité avec laquelle vous présidez, Mme la Présidente. M. Ollier, à vous. Merci de terminer, s'il vous plaît. Alors, je termine. Je dis simplement, Mme la garde des Sceaux, comment allez-vous expliquer à ces jeunes femmes qu'elles doivent gérer leur appartement ou tout autre bien qu'elles aura acheté, selon les expressions notariales, en bon père de famille ? Ce sont des problèmes sémantiques qui me gênent énormément. Je souhaiterais que vous me répondiez, Mme la garde des Sceaux. Merci. La parole, justement, est à M. Gosselin, pour deux minutes. Merci, Mme la Présidente. L'actualité me permet de revenir à nouveau sur l'article 310 du Code civil, puisque La Croix publiera demain matin une tribune que je trouve de mon côté très intéressante, vous vous en doutez bien, de deux magistrats qui lancent un pavé dans la mare. Ces deux magistrats nous précisent qu'il existe. Sabo est un journal de curé. Moi, quand j'y vois des magistrats qui font une tribune, j'y prête attention, surtout quand ces mêmes magistrats soulignent des risques sérieux, d'inconstitutionnalité, et jettent un pavé dans la mare. Nous avons déjà cité Têtu, nous avons cité l'humanité, nous avons bien cité Le Monde, nous avons bien cité Le Figaro, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas citer La Croix après avoir cité Marianne et autres publications. Nous avons même cité, je crois, les annales socialistes de 2004. C'est vous dire que notre largesse d'esprit est incommensurable. J'y reviens donc, un pavé dans la mare, c'est dans les meilleures feuilles dès demain matin en kiosque, sur les risques sérieux d'inconstitutionnalité qui menacent le projet actuel. Et la démonstration des éléments que j'évoquais précédemment est brillamment faite, et je voudrais vous en livrer quelques éléments dès maintenant. Risques d'inconstitutionnalité, nous disent les deux magistrats, Laurent Bayon et Marie-Christine Le Boursicot, qui pourraient entraîner un effondrement du projet souhaité par le gouvernement. Il ne s'agit plus cette fois-ci d'une contestation politique. On peut nous reprocher, mais je défendrai évidemment une vision contraire, vous vous en doutez bien, on peut nous reprocher un point de vue politique, mais là, ces magistrats n'agissent pas évidemment avec ce point de vue politique, mais par le regard juridique, celui que j'ai essayé dès mercredi, à plusieurs reprises, et à nouveau hier, de mettre en avant par touche successive. Merci, M. Dossard. Ça sera par touche successive encore. M. Moine-Bresson, vous avez la parole. Madame la Présidente, mesdames les Ministres, L'article 301 du Code civil donne caution de jouir en bon père de famille. Qu'est-ce que cela veut dire, bon père de famille ? Je voudrais que vous ayez plus de bon sens et surtout du bon sens paysan. Et vous savez, le droit de la famille est déjà très compliqué. Donc nous allons encore plus le compliquer. Avez-vous demandé l'avis du Conseil supérieur du notariat qui était à même de vous donner des informations parce que nous aurons, vous aurez, et nous aurons, nous, à tout niveau, les élus, les juristes, beaucoup de problèmes à clarifier certains points dans cet article déjà extrêmement complexe pour l'avenir. Donc je souhaiterais que le Conseil supérieur du notariat soit questionné à la matière. Merci M. Cochet. Merci Mme la Présidente, Mesdames les Ministres, M. le rapporteur, chers collègues. Il est vrai que cet amendement qui demande la suppression de la linéa 11 semble tout à fait adéquat. Une fois de plus, on peut remarquer que vous avez mis, avec ce texte, vous avez mis à mal les agents d'Etat civil, vous avez mis à mal les maires, vous êtes en train de mettre à mal les notaires, vous voulez vraiment mettre à mal notre pays, Mme la Garde des Sceaux. C'est un vrai souci. Comment pouvez-vous construire un texte avec autant de lacunes et à chaque fois refuser de répondre à l'opposition qui vous pose des questions toutes simples, de bon sens ? Et une fois de plus, dans ce genre de situation, si vous voulez, je pense que la meilleure des choses, vu l'impréparation et un de nos collègues évoquait tout à l'heure peut-être la fatigue d'un certain nombre de vos conseillers, je pense que ce serait quand même judicieux, comme d'ailleurs 61% des maires de France, c'est quand même pas rien, 61% des maires de France, qui demandent tout simplement de retirer aujourd'hui ce texte, parce que ce texte n'est pas préparé. Les uns et les autres, les différents orateurs, ont expliqué en détail les lacunes que représente ce texte et je pense, si je puis me permettre de vous suggérer une position, Mme la Garde des Sceaux, le bon sens doit enfin revenir et arrêter de mettre notre pays à feu et à sang. Merci, la parole est à M. Christophe Guillotot. Merci, Présidente. C'est très curieux dans cet hémicycle, on a l'impression qu'il y a le côté gauche qui sait et le côté droite qui devrait se taire. Vous poursuivez, M. Guillotot, s'il vous plaît. Mes chers collègues, seul M. Guillotot a la parole, merci. M. Guillotot, vous poursuivez, s'il vous plaît, merci de continuer. Merci de le laisser s'exprimer, M. le Bouillonnec, seul M. Guillotot a la parole. Ça démontre depuis le début que nous examinons ce texte qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Les sachants. Et je ne suis pas sûr que les 1 million de gens qui étaient dans la rue il y a quelques jours et qui seront à nouveau dans la rue le 24 partagent votre avis. Il y a, je crois, des hommes et des femmes ici qui sont élus, qui ont été élus par le peuple et qui sont ici pour défendre leurs opinions. Tout va bien, M. de Flessel. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, je souhaite un peu de sérénité dans les débats parce que je trouve que parfois on tombe au fond du gouffre. Poisson, vous avez la parole sur l'amendement 1990. Merci, Mme la Présidente. Nous sommes encore sur une des occurrences de la question de la fiction que nous évoquions avant la suspension de séance, Mme le garde des Sceaux et mes collègues précédents ont parfaitement montré pourquoi le maintien de cette notion de père de famille dans les textes relevait effectivement de mon point de vue en tout cas de cette fiction. Mais je voudrais compléter poursuivre notre échange de tout à l'heure si vous me le permettez. En réalité, la notion de fiction juridique n'est acceptable dans le droit qu'en raison de sa vraisemblance et à la réflexion en admettant ce qui n'est pas ma position que dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation dans le cadre à l'intérieur du couple. À l'intérieur du couple. Non, mais à l'intérieur du couple. Il y a, mais je réfère de mémoire par exemple à l'ouvrage de Michel Thor sur le désir froid dans lequel il compare effectivement ces techniques de procréation avec justement cette notion de vraisemblance. Ça n'est acceptable cette notion juridique. Ça n'est acceptable dans le droit. Et on ne peut maintenir dans le droit une connexion avec la réalité que lorsque la vraisemblance est maintenue. Et même si on acceptait l'hypothèse qu'effectivement l'assistance médicale à la procréation pourquoi pas l'adoption et pourquoi pas je concède dans le cadre de mon argumentation mais pas au-delà la question de la présomption de paternité elle est acceptable parce qu'elle est vraisemblable. Dans l'amendement où nous sommes ce que nous contestons c'est précisément le manque total de vraisemblance avec la situation qui est créée par le texte entre la situation qui est décrite dans le texte et la réalité réelle si je peux dire les choses ainsi. Ainsi Madame la Présidente l'amendement est-il défendu ? Merci M. Le Quillet pour l'amendement 2234. Oui, depuis le début de ce débat c'est... Pardon ? Merci M. Le Quillet merci beaucoup. Depuis le début de ce débat c'est que vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. C'est la phrase la plus antidémocratique qui ait jamais été prononcée. et je voudrais moi aussi souligner les aberrations juridiques l'incohérence et la confusion et effectivement cette expression de bon père de famille évidemment ne peut pas s'appliquer à un couple de femmes. Je voudrais souligner aussi les risques sérieux d'inconstitutionnalité et je voudrais que vous consultiez le conseil supérieur du notariat car ça pose des problèmes sur le fond comme sur la forme. Merci M. Leclerc pour l'amendement 3176. Alors M. Myard pour l'amendement 3267. Allez M. Myard vous se lavez la parole. Il est clair qu'aujourd'hui en tripotant le code civil comme vous le faites madame je peux vous dire que vous êtes tombé dans le ridicule de la biche. Pourquoi ? Parce qu'il y a des concepts de la même manière qu'on dit une sage femme mais pas un sage femme et qu'il peut y avoir des hommes sages femmes il y a un bon père de famille et le bon père de famille il est né de 20 siècles de pratique même davantage et aujourd'hui en voulant véritablement supprimer ce genre de concept vous êtes profondément ridicule je dis bien ridicule et c'est ça le problème c'est que vous êtes prisonnier de votre vocabulaire idéologique et nous allons tu peux écouter camarades parce que en matière en matière d'ânerie tu as le premier prix on se calme monsieur Marr vous avez la parole je te dis je vous dis très franchement qu'il y a un moment il faut savoir suspendre véritablement je dirais ce genre d'ânerie de l'amendement de balai et revenir à un peu plus de sérieux monsieur Millard merci monsieur le président vous savez c'est pour un rappel au règlement non c'est pour après bien monsieur Breton l'amendement 3353 merci madame la présidente oui je voudrais revenir sur les propos de madame la garde des Sceaux sur la comparaison enfin l'assimilation de l'assistance médicale à la procréation à une fiction je crois que c'est important parce que ça permet non non c'est pas moi qui ai dit qui ai dit que l'assistance médicale à la procréation était une fiction c'est madame la garde des Sceaux monsieur Romand si vous voulez bien suivre nos débats et donc qu'est-ce qui est dit à cette occasion je pense que la fiction il y a la question de la vraisemblance comme vient de le dire notre collègue Poisson effectivement faire comme si mais faire comme si une réalité qui pouvait être crédible qui soit effectivement quelque chose qui puisse exister or nous sommes dans l'invraisemblance deux hommes ne peuvent pas avoir d'enfant deux femmes ne peuvent pas avoir d'enfant c'est un point peut-être de divergence entre nous mais il faut qu'on s'explique à ce moment là mais en tout cas on ne peut pas créer une fiction sur ce point là ne vous déplaise monsieur Romand et le deuxième point c'est de dire que l'assistance médicale à la procréation est une fiction c'est quelle injure faite aux femmes qui ont des enfants et qui ont des enfants avec un lien de filiation qui existe puisqu'elles ont accouché de cet enfant avec soit leur propre gamète soit les gamètes d'un tiers d'honneur soit femme ou soit homme mais c'est leur enfant ce n'est pas une fiction c'est la réalité des choses donc vraiment madame Lagardesson je voudrais qu'au-delà encore une fois de vos envolées auxquelles nous avons droit toutes les deux heures vous nous disiez quelle est votre vision de l'assistance médicale à la procréation ou à défaut ce sera madame la ministre de la famille qui pourra nous donner parce que c'est un peu plus dans son domaine de compétences sans aucun doute puisqu'on parle là des réalités humaines et pas simplement des principes de droit et bien quelle est votre vision de l'assistance médicale à la procréation merci l'amendement 4137 madame Greff merci madame la présidente qui trop embrasse mal étreint et à vouloir trop en demander madame la ministre madame oui madame la garde des Sceaux vous me ferierez peut-être par à ne rien obtenir je suis assez surprise par le comportement de mes collègues socialistes qui tout à l'heure l'un d'eux a décrié le fameux journal La Croix appelé journal de curé non c'est un collègue socialiste qui est là assis devant moi je ne connais pas son nom je dois vous rappeler monsieur le député que dans ce journal de curé que vous avez appelé journal de curé madame la garde des Sceaux vient de faire une belle interview et que justement je trouve assez curieux que le journal La Croix ait pris connaissance de larges extraits de l'avis rendu par le conseil d'état alors que nous au parlement madame la garde des Sceaux le président du groupe UMP Christian Jacob et l'ensemble de mes collègues nous vous réclamons le rapport du conseil d'état le journal est capable de l'avoir tout comme vous êtes capable d'avoir un article dans le journal du curé alors moi ce qui me surprend dans cette volonté qui est la vôtre de rendre asexués les hommes et les femmes puisque vous voulez supprimer là encore une fois de plus le mot de père et mère je me suis toujours battue pour l'égalité entre l'homme et la femme je ne comprends pas pourquoi ici vous allez vous évertuer à supprimer tout simplement cette égalité franchement si c'est ça votre objectif réduire la société à une non-identité franchement je ne comprends pas l'objectif de votre projet de loi hormis le fait que de vouloir transformer la société comme je l'ai dit tout à l'heure la gauche a l'habitude de le faire mais ne mesure jamais les conséquences pour exemple les 35 heures qui étaient soi-disant une belle loi aujourd'hui on voit les conséquences comme toutes les lois que vous avez malheureusement plus mettent en place ici en France merci la parole est à monsieur Claude Sourny pour défendre l'amendement 4320 seul monsieur Sourny a la parole merci merci madame la présidente mesdames les ministres chers collègues nous avons noté tout à l'heure grâce à la remarquable intervention de mon collègue qu'il y a dans cet hémicycle des sachants un côté sachant et un côté apprenant je confirme que nous avons une grande soif de comprendre une grande soif d'apprendre votre logique parce qu'il faut bien reconnaître qu'après ces heures de débat nous n'avons toujours pas compris votre raisonnement sans doute est-il flou sans doute cache-t-il le fond de votre pensée si votre fatigue ou votre lassitude ne devait pas nous permettre d'être rassasiés je ne doute pas que nos amis sénateurs puisque c'était mon argument tout à l'heure avant la pause que nos amis sénateurs seront sensibles à vos explications ils les attendent à nul doute à défaut ils seront sensibles aux attentes des 61% des maires de notre pays qui demandent que le gouvernement suspende l'examen du projet de loi pour laisser la place au débat l'amendement est défendu madame la présidente merci mes chers collègues sur le vote de l'amendement numéro 94 des amendements suivants je suis saisie par le groupe UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'assemblée je donne la parole à monsieur Gilles Lurton pour l'amendement 4725 oui merci madame la présidente cet amendement vise à supprimer à la lignée à 11 de l'article 4 concernant les obligations de l'usufruitier de l'article 601 du code civil une nouvelle fois vous souhaitez rendre asexués les obligations de l'usufruitier à l'article 601 du code civil que je vous cite il donne caution de jouir en bon père de famille s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit cependant les mères les pères et mères que vous proposez de remplacer par le mot parent ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit ne sont pas tenus de donner caution dans votre proposition vous souhaitez remplacer les termes époux par les mots parents tout en maintenant la notion de bon père de famille mais qu'en sera-t-il dans le cadre d'un mariage de deux femmes qui pourront considérer comme discriminatoire cette notion de bon père merci l'amendement 5275 monsieur Guillaume l'arrivée je voudrais féliciter monsieur le rapporteur pour sa particulière créativité son inventivité également puisque ce qu'il nous propose c'est quand même monsieur le rapporteur dans un article du code civil de réussir ce tour de force de maintenir le mot père de famille tout en supprimant le mot père et mère quelques mots après pour le remplacer par le mot de parents je pense qu'il faudra si la loi est votée enseigner vraiment cet article dans les facultés de droit peut-être pourriez-vous également songer à faire breveter votre imagination après votre passage monsieur le rapporteur et après le passage de madame Taubira à la chancellerie je crois que le code civil devient une sorte de manteau d'harlequin qui masque une partie du réel qui dévoile une autre partie du réel tout ça commence à ressembler à une sorte de loufoquerie merci monsieur le rapporteur votre avis s'il vous plaît sur l'ensemble de ces amendements merci madame la présidente d'abord pour dire que rendre hommage au journal La Croix et au journal La Vie qui ont fait partie de ceux qui ont le plus couvert nos débats pendant ces derniers mois je crois que c'était important de le dire plutôt que d'entendre dire effectivement de part et d'autre des choses assez désagréables pour ces journaux sur les dispositions générales d'application autrement appelé article on se calme et on écoute le rapporteur merci à vous mes chers collègues tout bon confondu ça me semble important donc comme nous le faisons à chaque début de séance de rappeler à l'occasion de cet article de cet amendement l'esprit général de ce qu'on appelle l'article balai chaque article balai a été chaque disposition générale d'application il y en a eu deux dans l'article 4 ont été placés en tête du livre 1 et 3 pour une application générale dans l'ensemble du livre et pour que chacun des articles avec des termes sexués s'appliquent se comprennent comme étant comme concernant également les couples de même sexe et les familles homoparentales il se trouve que dans le livre 2 dont l'article 601 fait partie ne comporte qu'une seule occurrence sexuée c'est celle-là c'est dans cet article père et mère plutôt que de faire un article balai nous avons choisi de suivre les coordinations qui avaient déjà été engagées par le gouvernement dans le projet de loi initial et donc de changer père et mère en parents évidemment le mot père de famille monsieur Myard ne change pas c'est pas l'objet je pense que vous avez mal lu votre amendement le mot père de famille ne change pas parce qu'il a un sens générique qui est comprise par tout le monde par tous les juristes et qui ne changera pas avec l'ouverture du mariage au couple de même sexe aujourd'hui des femmes seules vivent avec des emprunts parce que ça fait l'objet et elles doivent gérer leur logement en bon père de famille c'est notre droit c'est une référence admise qui est aujourd'hui comprise par tous une norme comportementale et qui d'ailleurs je trouve est très symptomatique de l'idée qu'on peut se faire du vocabulaire et de la place du vocabulaire dans le code civil parce que la notion madame greffe si vous voulez bien m'entendre la notion de bon père de famille a toujours évolué avec notre droit et on y met dans la notion de bon père de famille qui est finalement très circonstrantielle ce que l'époque exige comme étant la norme comportementale du père de famille et le père de famille de 2013 c'est pas le même que le père de famille d'il y a 200 ans c'est une évidence donc je crois que c'est tout à fait symptomatique à la fois de l'évolution de notre droit merci d'écouter le rapporteur la capacité de notre droit à évoluer en fonction du vocabulaire quels que soient les mots et le sens qu'on veut leur donner évidemment avis défavorable de la commission sur cet amendement merci madame la ministre vous avez la parole oui madame la présidente mesdames et messieurs les députés avis défavorable également j'appuie les arguments présentés par le rapporteur concernant cette expression bon père de famille qui est effectivement une expression du langage courant mais je vous concède qu'il est étonnant qu'à la suite de plusieurs réformes du code civil l'expression n'est pas disparue c'est une expression qui est liée au droit des contrats au droit de la propriété vous l'avez dit d'ailleurs monsieur le président Jacob c'est pour ça que j'ai répondu à monsieur le ministre Oulier que vous lui aviez répondu par anticipation lorsqu'il m'interrogeait donc cela relève du droit des contrats du droit de la propriété et complètement c'est une expression qui est complètement étrangère au droit de la famille alors il faut retenir quand même que les lois qui y aut de 1982 sur les beaux ont remplacé cette expression de bon père de famille en jouissance paisible des lieux loués et puis il faut rappeler parce que je reviens sur la fameuse vérité sociologique qu'il y a quand même dans ce pays des femmes qui achètent des biens en tant que femmes seules qui sont seules propriétaires et qui sont confrontées à l'expression alors nous avons une petite revanche nous avons une petite revanche elle est peut-être un peu dérisoire mais les hommes qui de plus en plus épousent le métier de sages femmes continuent à être appelés sages femmes bon je ne sais pas si ça nous console beaucoup mais voilà je pense assez volontiers comme vous que l'expression l'expression n'a plus grand chose à faire dans le droit de la famille merci monsieur Jeanquin pour l'explication de vote merci madame la présidente je suis amené à réintervenir mais puisque mes collègues de l'opposition ont toujours à peu près les mêmes arguments je dois redire des choses qu'on a déjà dites j'ai entendu dire j'ai entendu dire que nous voulions changer l'ordre des choses mais mes chers collègues les choses ont changé sans qu'on les accompagne sans que vous le vouliez malgré vous peut-être mais elles ont changé et notre projet c'est de réinterpréter la société telle qu'elle est en tenant compte d'un principe majeur qui est celui de l'égalité républicaine regardez donc un peu ce que font vos collègues conservateurs britanniques ils vont plus vite que vous ils font moins d'obstruction allons un peu de sérieux nous nous dirons dans quelques années où nos enfants nous diront mais vous avez eu un combat en 2013 qui était du siècle d'avant allons avançons si et bien pour avancer nous allons procéder au scrutin mes chers collègues je vais donc mettre au voie les amendements identiques chacun a regagné sa place chacun a gardé sa place chacun vote évidemment exclusivement pour lui-même le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 179 suffrage exprimé 179 majorité absolue 90 pour 46 contre 133 les amendements sont rejetés nous arrivons à d'autres amendements identiques monsieur Poisson l'amendement 3034 oui madame la présidente nous abordons les questions liées à la succession et à cette occasion je repose les 4 questions sur lesquelles nous n'avons toujours pas à ce stade de précision à la hauteur de ce que nous avons demandé je répète donc les 4 questions qui sont en suspens à ce stade de nos débats oui 4 monsieur Romand vous êtes un spectateur attentif de nos débats un peu trop spectateur à notre goût monsieur le premier question on aimerait vous entendre davantage mais première question au titre de l'article 310 comment traite-t-on les exéquatures la question vous a été posée plusieurs fois deuxième question comment traite-t-on la question des rédactions et de la présentation des livrets de famille troisième question comment rédige-t-on les actes d'état civil et quatrième question avez-vous l'intention ou non d'ouvrir la possibilité pour les mineurs de s'engager dans le cadre d'un PAX ces 4 questions sont des conséquences pratiques très directes des dispositions que vous êtes en train de proposer à l'Assemblée nationale et donc nous aimerions avoir des réponses précises sur ces 4 questions l'amendement est défendu madame la présidente merci monsieur le rapporteur votre avis sur cet amendement avis défavorable de la commission madame la ministre avis défavorable je mets au voix qui est pour cet amendement qui est pour cet amendement s'il est contre l'amendement l'amendement est rejeté monsieur le fure l'amendement 1986 merci madame la présidente mesdames les ministres nous sommes toujours en permanence à l'intersection du droit et du vocabulaire et à ce propos je vous renvoie à ce qu'écrit une psychanalyste Marie Balmary voilà ce qu'elle écrit en ce qui concerne le mot mariage si l'on institue qu'il veut désormais dire à la fois union des personnes de sexe différent et union de personnes de même sexe comment nos esprits vont-ils se débrouiller de cette confusion comment expliquerons-nous aux enfants que semblable et différent une chose et son contraire c'est la même chose sans provoquer les mille questions et remarques de ces enfants et elle ajoute remarques dont sont capables des intelligences virgule comme Freud les aimait non encore intimidés par une éducation qui les empêche de réfléchir je trouve ces éléments très beaux on est en train à force de vouloir changer les choses de changer les mots respectons-les c'est le propre de l'humilité nécessaire aux législateurs merci monsieur Poisson pour le 1992 merci madame la présidente voilà encore un bon cas d'inutilité de balayer oh bah mon cher collègue si vous voulez si vous voulez prendre la parole je veux bien vous laisser quelques secondes n'hésitez pas on peut s'entendre participer je vous en prie donc article 731 du code civil mon cher collègue il est accessible par internet la succession est dévolue par la loi aux parents et aux conjoints successifs du défunt dans les conditions définies si après voilà un très bon motif de retirer du balayage de la méthode cet article puisqu'il n'y a aucune raison comme les mots qui sont balayés par l'amendement balay dans l'article 4 ne figurent pas dans cet article et bien on peut retirer sans aucun danger et même par souci de cohérence l'article 731 de l'amendement balay l'amendement est défendu madame la présidente merci monsieur Gosselin le 2391 merci madame la présidente je reviens donc sur cette intéressante tribune d'un jour on a besoin de donner le qualificatif on ne va pas le relever à nouveau mais c'est la croix excellent journal qui informe des difficultés que pourrait soulever notre texte et ce qui est assez intéressant c'est que les auteurs deux magistrats bien sûr ne font pas une contestation politique de notre texte mais une contestation qui est une contestation juridique et d'autant plus intéressante qu'elle s'appuie par ailleurs sur les réserves émises par le conseil d'état donc vous voyez que finalement petit à petit les pièces du Pulse sont en train de se ramener de se reconstituer et je crois que nous allons avoir assez rapidement une vue d'ensemble et une oeuvre pour dire finalement plutôt inachevée on voit bien nous attaquons ici et les magistrats vont dans ce sens sur le titre 7 et la filiation or depuis le début le gouvernement comme la majorité nous répète à l'envie qu'il n'est pas question de toucher au titre 7 du code civil mais uniquement à la partie concernant l'adoption et notamment l'adoption plénière l'adoption simple je le rappelle ne pose pas de difficultés majeures et il ne s'agit pas ici d'une remarque lancée en l'air encore une fois il est important de noter qu'on a convergence entre ces critiques ces réserves ces risques d'inconstitutionnalité et les réserves émises par le conseil d'état et je voudrais insister tout particulièrement sur ces éléments mais ça nécessite au moins deux minutes sauf si madame la présidente non elle ne me les accorde pas donc je rentrerai sévère mais juste madame la présidente non non mais il faut le dire et donc j'y reviendrai merci monsieur Gosselin amendement défendu monsieur Breton de 3651 oui tout d'abord merci madame la présidente pour rebondir sur les propos de notre collègue Jeanquin qui nous parle avec des grands trébolos de la république et qui prend comme seule illustration le vote de nos collègues britanniques on le connait la tradition républicaine des britanniques on voit bien que le sujet n'est absolument pas là et donc maintenant je voudrais revenir sur la question de la voilà revenir sur l'assistance médicale à la procréation à défaut de réponse de madame la garde des Sceaux je vais m'adresser à madame la ministre de la famille qui est en charge de la famille comme son titre de fonction l'indique pour lui demander si effectivement elle considère que l'assistance médicale à la procréation est une fiction c'est important parce que c'est notamment important pour toutes les dizaines de milliers de couples et notamment de femmes qui ont eu des enfants avec l'assistance médicale à la procréation de savoir que c'est une fiction je pense que ça va les intéresser fortement et je pense que ça va révéler une fonction de la famille ou de faire famille comme vous dites si bien madame la ministre de la famille qui va les intéresser donc je crois que c'est important que vous nous disiez ben non je me suis trompé et ma foi ça peut arriver à chacun mais à ce moment là enfin madame la garde des Sceaux je m'adresse ou si vous madame la ministre de la famille vous êtes d'accord avec cette conception merci monsieur Mariton pour l'amendement 3991 oui l'article concerne la succession des enfants de l'indigne formulation un peu datée mais t'avis qu'on aura à reparler dans la soirée de l'avis du conseil d'état ce qui me donne l'occasion de vous poser la question suivante madame la ministre les enfants de deux parents de même sexe adoptés par ces parents auront un état civil qui fera apparaître qu'ils sont nés de deux parents de même sexe alors qu'aujourd'hui il est possible de dire ou de ne pas dire qu'on a été adopté j'entends toute l'évolution sociologique et humaine qui conduit à souligner qu'il est important de dire les faits d'expliquer à l'enfant que chacun construise autour de la réalité et non pas dans l'approche napoléonienne d'une adoption qui gomme totalement l'histoire donc historiquement on cachait l'adoption aujourd'hui on l'assume mais on peut choisir de ne pas l'expliciter on peut choisir de ne pas l'assumer dans la situation d'un enfant d'un couple de même sexe cet enfant n'aura pas le choix si éventuellement il le voulait les parents n'auraient pas le choix si éventuellement il le voulait de ne pas dire l'adoption vous crée et je crois comprendre que le conseil d'état a souligné cette inégalité une inégalité entre enfants adoptés ceux qui sont dans un couple de sexe différent qui ont le choix d'assumer ou de ne pas assumer d'être adoptés et ceux qui dans un couple de même sexe n'ont pas ce choix là je souhaitais avoir l'appréciation du gouvernement quant à cette inégalité au demeurant soulignée et critiquée par le conseil d'état merci monsieur Mariton monsieur le rapporteur pouvez-vous nous donner votre avis sur ces 5 amendements identiques oui nous allons nous allons étudier une très longue liste d'amendements qui consiste comme c'était le cas hier et aujourd'hui au début de nos travaux à soustraire dans leur application au couple de même sexe de l'article balai et en l'occurrence du nouvel article 718 du code civil que l'on introduit à l'occasion de ce projet de loi en tête du livre 3 du code civil qui concerne les différentes manières dont on acquiert la propriété il n'y a évidemment aucune raison de soustraire ces articles en tout cas dans leur application des couples de même sexe et des familles homoparentales c'est pour cette raison que la commission a donné un avis défavorable évidemment à cet amendement et au suivant mais je le rappellerai merci monsieur le rapporteur madame la ministre de la famille oui je vais répondre sur ce qui concerne directement l'objet de la loi c'est à dire sur le mariage et l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe parce que quelquefois quand j'écoute avec attention l'ensemble des débats on parle de tout on a même parlé des 35 heures du libéralisme et d'autres éléments dont effectivement je ne savais pas que cette loi allait donner prétexte à refaire le monde mais je voudrais intervenir sur deux choses qui ont été dites puisque c'est quelque chose que j'ai que j'ai utilisé le faire famille j'aimerais bien quelque part être l'auteur de l'expression faire famille mais ce que je veux simplement dire c'est que faire famille ça fait des années et des années que les sociologues en parlent aussi bien surtout sur tous les bords politiques que c'est une évidence qu'il est des évidences qu'il vous faut accepter aujourd'hui il y a une diversité des modèles familiaux je crois même monsieur Jacob qu'il y a une dizaine d'années vous l'avez reconnu vous-même je relisais les propos de Nicolas Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle lui-même parlait de la diversité des modèles familiaux et donc l'expression faire famille que cela vous plaise ou vous déplaise est fort ancienne mais il faut accepter de voir la société française telle qu'elle est la deuxième remarque que je voudrais faire la deuxième remarque que je voudrais faire il est de faux procès que de vouloir opposer ce qui est la filiation biologique de la filiation sociale la filiation biologique personne ne la conteste mais il vous faut aussi là reconnaître qu'il y a des filiations sociales et donc ça n'a rien à voir je le répète c'est c'est indifférent c'est indifférent et cela n'a rien à voir avec l'homosexualité les enfants adoptés puisque vous faites référence souvent aux enfants adoptés ils ont bien une filiation biologique et lorsqu'ils sont adoptés même si ensuite les parents adoptants deviennent les parents il n'en reste pas moins qu'il y a bien deux types de filiation si l'on veut être authentique et honnête et je répète et je répète qu'il a été une époque où le monde et l'univers des psys disaient qu'il fallait taire à l'enfant le fait qu'il avait été adopté aujourd'hui on reconnaît la nécessité la nécessité pour l'enfant de connaître son histoire mais il faudra à un moment donné monsieur Mariton que vous vous mettiez en cohérence avec vous-même vous ne pouvez pas brandir sans arrêt le droit de l'enfant et l'avoir à géométrie variable en fonction si c'est dans des familles homoparentales ou hétéroparentales donc je vous le dis je le dis de la même façon je le dis de la même façon pour les enfants qui sont nés de PMA puisque la PMA je le répète est aujourd'hui autorisée en France pour les couples hétérosexuels là aussi il y a bien il y a bien une différence entre ce qui est de l'ordre de la filiation biologique et de la filiation sociale et pourtant mais bien sûr que ça a à voir bien sûr que ça a à voir parce que et je terminerai et je terminerai par cela je ne suis pas sûre que vous rendiez véritablement service à l'ensemble des familles je dis bien à l'ensemble des familles qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles que vous rendiez service à l'ensemble des enfants qui vivent des situations différentes de ceux qui sont adoptés de ceux qui sont nés de PMA de ceux qui vivent dans des familles monoparentales de ceux qui vivent dans des familles recomposées car le véritable défi pour notre droit c'est bien de donner de la protection et de la sécurisation juridique à des modèles familiaux que cela vous plaise ou pas qui existent aujourd'hui dans nos sociétés merci madame mes chers collègues je vais donc mettre aux voix cette série d'amendements identiques qui est pour merci qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons à une autre série l'amendement 2138 est défendu par monsieur Poisson oui madame monsieur Romand élève le niveau de flottaison dans cet hémicycle je le remercie l'amendement est défendu madame le ministre avec d'autant plus de facilité qu'en fait j'ai défendu la fois d'avant parce que j'avais fait une erreur dans ma liasse donc je prie l'assemblée de bien vouloir m'excuser tout le monde l'a marqué le rapporteur et la bonté de ne pas le faire remercier en public je le remercie madame non non j'ai pas fini madame la présidente comme ça monsieur Poisson j'arrive 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 me voilà j'arrive madame le ministre de la famille j'ai écouté attentivement ce que vous venez de nous dire alors j'ai pas l'impression que sur nos bancs nous ayons jamais contesté qu'il y ait différentes manières de vivre en famille qu'il y ait différentes manières modes qu'il y ait différents modes de filiation qu'il y ait différentes façons d'accueillir un enfant non mais attendez enfin franchement attendez on progresse mais personne n'a besoin de ce genre de commentaire de votre part madame la ministre pour le savoir pardonnez-moi et figurez-vous que comme je l'ai dit l'autre jour il se trouve qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir des histoires personnelles qui les mettent aussi en contact avec ces réalités je suis désolé que vous l'ignoriez donc ne prétendez pas nous apprendre quoi que ce soit sur ce registre si vous voulez bien ce genre de mise en cause et d'accusation d'aveuglement portée sur vos contradicteurs est quelque chose qui n'est pas acceptable je termine en disant que sur le libéralisme je comprends que ce soit des choses qui vous surprennent de faire entrer cette notion dans un débat de cette nature je redis parce que nous avons eu l'échange avec notre collègue Buffet hier soir lorsque vous êtes en situation de donner droit le plus possible c'est votre choix politique je ne conteste pas ce choix je dis ce qu'il est de donner droit et vous venez de le dire à toutes les manières de vivre personnelles à toutes les formes de désir individuel et de les faire entrer presque coûte que coûte dans le droit vous êtes madame dans une conception de l'individu qui est souveraine et la conception de l'individu souverain je suis au regret de vous dire que c'est exactement la conception historique du libéralisme philosophique que vous le vouliez ou pas alors que vous ne l'assumiez pas je le comprends c'est la réalité l'amendement est défendu merci monsieur Gosselin le 2418 je reviens merci madame la présidente je reviens toujours sur cette excellente tribune qui donc sera publiée demain les auteurs nous alertent je reviens donc sur les risques d'inconstitutionnalité leur point de départ et j'y souscris très volontiers est la fameuse QPC la question prioritaire de constitutionnalité du 28 janvier 2011 les auteurs ne contestent pas moi non plus du reste la compétence du législateur en matière de mariage y compris mariage pour personnes de même sexe aucune contestation une fois encore nous aurions préféré un référendum nous regrettons qu'il n'y ait pas eu d'état généraux mais je fais partie de ceux qui considèrent que le parlement est légitime c'est un débat sur lequel je ne reviens pas en revanche en revanche je n'y reviens pas à ce stade en revanche les auteurs soutiennent et je fais mienne cette argumentation qui va tout à fait dans la continuité de mes arguments des deux derniers jours les auteurs considèrent qu'il n'en va pas de même en matière de filiation il n'en va pas de même en matière de filiation et c'est là qu'évidemment les difficultés apparaissent je reviens à nouveau sur l'article 310-3 et voilà pourquoi je demandais avec beaucoup d'insistance quel modèle d'acte d'état civil madame la garde des Sceaux souhaitait nous nous présenter ou pourrait nous présenter évidemment et je reviens aussi sur l'article 310 du code civil qui fixe un principe essentiel du droit français de la filiation c'est à dire l'altérité l'altérité et un amendement balai qui exclut expressément non seulement l'article 310-3 et subséquent non seulement l'article 310 dans sa globalité mais l'ensemble du titre 7 qui est consacré à la filiation ça a des conséquences évidemment juridiques majeures je conclue madame la présidente provisoirement et je reviendrai donc au prochain amendement pour développer la suite mais des conséquences majeures je considère en tout cas à ce stade mon amendement défendu mais nous y reviendrons je vous assure que c'est très important monsieur Le Fur l'amendement 2698 merci madame la présidente mesdames messieurs le ministre bon je crois qu'on avance on progresse les ministres répondent on a un débat on n'est pas d'accord mais on a des éléments de réponse et c'est intéressant je profite de la présence de notre excellent ministre chargé de relations avec le parlement pour revenir sur l'information de la matinée qui fut le propos tenu par le président Bell président du sénat disant que son souhait était d'aboutir à un conforme au sénat et ce qui évidemment crée une difficulté pour nous tous et en particulier pour l'assemblée puisque s'il y a un conforme il n'y a pas de deuxième lecture donc on est dans la même situation que s'il y avait urgence et donc de ce fait ça veut dire que nous passons pour la dernière fois le texte ici alors vous nous êtes intervenu et je vous en sais à l'occasion de deux réponses monsieur le ministre deux réponses la première nous a plutôt plu puisque vous avez dit que ce n'était pas souhaitable et ça je vous en sais de nous l'avoir dit et que vous nous aviez également dit que ça ne se ferait pas tout ça nous va bien dans votre deuxième réponse vous avez dit avec autant de justesse que vous ne pouviez pas vous engager pour autrui on parle beaucoup d'autrui en ce moment mais enfin là c'est le cas de le dire puisque par définition c'est une décision qui relèvera de la seule majorité sénatoriale on en convient donc vous en convenez aussi ça crée une difficulté pour nous est-ce que c'est la dernière fois que nous examinons ce texte ce texte tout le monde en convient maintenant je veux dire les titres naufrages titaniques il y a beaucoup de difficultés de rédaction peut-être les exagérons nous mais convenez que vous ne les minorez pas puisque madame la ministre elle-même a expliqué que ce n'était pas la solution qu'elle avait initialement préconisée sur la formule du balai et j'y reviendrai parce que la madame la présidente va très justement me couper tout à l'heure l'avis du conseil d'état a mis en exergue la difficulté du balai avant même qu'il n'existe il avait dit attention n'utilisez pas cette formule donc monsieur le ministre notre souhait c'est qu'on soit rassuré on veut une deuxième lecture pas une deuxième lecture à la marge sur un seul article qui serait simplement un prétexte mais une deuxième lecture exhaustive qui nous permettra de retravailler tous ensemble ça prendra du temps bien évidemment on le sait bien mais c'est nécessaire monsieur Breton pour l'amendement 3731 s'il vous plaît merci madame la présidente oui je voudrais profiter que madame la ministre de la famille veuille bien participer à nos débats et nos échanges ça montre bien d'ailleurs l'intérêt de nos débats parce que c'est dommage que nous n'ayons pas eu cette possibilité de débat public officiel qui aurait permis bien sûr à nous mais également à toutes les françaises et tous les français de pouvoir débattre de sujets passionnants et de pouvoir débattre de nos conceptions de la filiation de la famille alors effectivement nous allons le faire ici et c'est ce à quoi maintenant nous allons pouvoir aller un peu creuser à partir des éléments que madame la ministre de la famille nous a indiqués parce qu'à chaque fois qu'elle prend la parole il y a une mine d'informations qui sont vraiment passionnantes à creuser pour pouvoir échanger sur des conceptions qui sont différentes c'est vrai mais je crois qu'il faut aller au fond des choses simplement je voulais laisser une nouvelle chance à madame la ministre de la famille parce qu'elle a bien voulu prendre la parole mais elle n'est pas revenue sur l'assistance médicale à la procréation est-ce que c'est une fiction comme l'a indiqué madame la garde des Sceaux ou pas encore une fois les dizaines de milliers de couples et notamment de femmes qui ont eu recours à l'assistance médicale à la procréation attendent votre réponse est-ce que c'est une fiction ce n'est pas une fiction juridique ce n'est pas une fiction ni même psychologique donc vraiment je crois que c'est très grave de dire des mots comme ça parce que là nous ne sommes pas dans des principes éthérés du droit nous sommes dans la vie de couple dans la vie de femme et donc je vous invite madame la ministre de la famille à nous donner votre avis si vous en avez un merci monsieur Mariton pour le 4162 oui à partir du de la lignée A12 de l'article 4 on a une sorte de nouvel article balai qui concerne un ensemble de dispositions sur la propriété l'article 731 qu'il s'agirait de retirer de l'amendement balai est un article qui porte sur les successions rédigées de telle sorte à dire vrai que me semble-t-il qu'il soit soumis à l'amendement balai ou pas ça ne change pas grand chose donc il n'y a pas de difficultés particulières à soutenir l'amendement merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements s'il vous plaît défavorable madame la présidente madame la garde des Sceaux votre avis sur cette série d'amendements s'il vous plaît défavorable madame la présidente merci monsieur de Mazière vous avez demandé la parole je vous la donne oui parce que madame la présidente tout à l'heure madame la ministre vous avez dit finalement faire famille est un mot qui est admis maintenant enfin pour nous ça ne veut rien dire faire famille il faut être très clair c'est une notion extrêmement vague par contre ce que vous aviez dit précédemment et ça ça veut dire beaucoup plus de choses si vous aviez dit les couples homosexuels et hétorosexuels font famille de la même façon grâce à la PMA et là on revient au coeur du sujet on revient à ce qui nous préoccupe c'est qu'au fond il y a une approche différente dans la manière effectivement de fonder la famille et nous sommes inquiets sur les dérives possibles de la PMA et de la GPA et sur ces points là vous ne nous avez pas répondu parce que vous nous répondu on voit après or on voit bien qu'il fallait voir avant et on en revient toujours à notre critique fondamentale qui justifie que l'on débatte ainsi systématiquement sur la notion de père et mère c'est qu'au fond on critique vraiment la méthode sur le point juridique on voit bien qu'il y a des tas de flou et que si on avait eu un travail en amont sur justement cette question préalable comment on fait famille et non pas comme vous disiez on fait famille grâce à la PMA de la même façon ce qui nous nous pose vraiment un problème éthique grave ensuite sur le plan de l'intime et c'est la différence entre le juridique qu'il faut combiner là avec l'intime il y a vraiment des questions de fond et la meilleure démonstration avait été fait quelqu'un sur vos bancs c'était monsieur Azarro qui avait fait une démonstration éblouissante en disant qu'il ne voulait pas que l'enfant devienne un objet rappelez-vous merci je mets au voix cette série d'amendements identiques qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés l'amendement 2265 est défendu par monsieur Poisson merci madame la ministre cet article parle toujours dans le même esprit de la question de la succession et à nouveau comme dans un certain nombre d'articles précédents il n'y a pas lieu de lui appliquer le balayage opéré par cette partie de l'article 4 puisque les différents termes qui sont concernés par le balayage n'apparaissent pas dans le texte de l'article du code civil l'amendement est défendu madame la présidente monsieur Gosselin l'amendement 2440 oui madame la présidente merci donc je reviens sur cet élément important du titre 7 sur la filiation qui n'est pas englobée donc par l'amendement balay le fameux amendement tour de passe passe qui croit faire disparaître les termes père et mère qui s'y emploie en tout cas avec un peu d'habileté mais ne réussit pas totalement à convaincre et donc je reviens à cet article 310 qui nous dit tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère à partir du moment où cet article 310 n'est pas impacté n'est pas modifié par l'amendement balay je souhaiterais que madame la garde des Sceaux et m'appuyant toujours sur cette tribune et sur la démonstration que j'en avais faite dans des séances précédentes que madame la garde des Sceaux m'explique comment elle pourra concilier la situation au regard de la filiation des enfants adoptés par des couples de même sexe je parle bien d'absurde d'adoption plénière avec les rapports avec père et mère d'une part ça c'est la première question et je reviens à ce qui avait été dit précédemment comment pourrait-on concilier cela avec des éléments essentiels du droit civil de la filiation qui par ailleurs pourraient contredire à l'ordre public international la conséquence est évidemment très importante il y a des risques très clairs d'inconstitutionnalité de l'adoption plénière telle qu'elle est présentée aujourd'hui et cette adoption plénière étant intimement liée au mariage par voie de conséquence l'inconstitutionnalité de l'un entraînerait l'inconstitutionnalité de l'autre donc j'aimerais réellement sur ces questions j'y reviens depuis trois jours avoir des réponses précises parce qu'il y a des difficultés réelles merci monsieur Breton l'amendement 3867 oui merci madame la présidente je voudrais revenir sur la question de la filiation parce qu'elle est au coeur de notre texte c'est vrai que vous avez essayé à un moment par manque de courage de montrer de cacher pardon que la filiation était dans ce texte puisque le titre qui devait s'indiquer ouvrir le mariage et l'adoption donc la filiation aux couples de personnes de même sexe est devenu ouvrir le mariage simplement mais il y a bien la filiation et je voudrais revenir sur ce qu'a indiqué madame la ministre de la famille parce qu'encore une fois ce sont des échanges rares mais qui sont passionnants avec madame la ministre de la famille sur la diversité des modèles familiaux nous sommes tout à fait d'accord personne ne l'est ni nous en connaissons autour de nous etc il n'y a aucun problème il n'y aura pas là-dessus de monopole simplement je voudrais revenir sur la notion de faire famille parce que je trouve que c'est une vision très promettéenne de la famille et là-dessus quelles sont vos limites au faire famille quelles sont les limites en termes de nombre d'âge etc est-ce que vous avez des limites au faire famille madame la ministre merci monsieur Mariton pour l'amendement 4979 il me semble que dans son intervention notre collègue Gosselin a en particulier souligné un progrès qui pouvait répondre à un somme de questions posées par les situations qu'on veut résoudre progrès que le gouvernement a choisi de ne pas faire dans une plus grande distinction et peut-être des désignations plus explicitement distinctes entre l'adoption plénière et l'adoption simple là l'amendement dont nous parlons qui rentre dans un chapitre sur les droits des parents en l'absence de conjoints successibles précise que la loi ne distingue pas selon les modes de filiation j'ai évoqué tout à l'heure tout de même cette situation nouvelle qui fait que un enfant de parents un enfant pardon adopté par un couple de même sexe saurait nécessairement qu'il est adopté alors qu'un enfant adopté par un couple de sexe différent pourrait ne pas le savoir madame la ministre de la famille me répond mais aujourd'hui tous les psys disent que c'est mieux de le savoir j'entends bien mais entre l'obligation illégale et de fait d'une part et le conseil du psy d'autre part il y a une petite différence j'ajoute j'ajoute qu'aujourd'hui les parents ont le choix du moment de la manière de faire et que quand bien même l'approche des psys que vous dites triompherait vous avez d'un côté des parents qui sont dans une obligation immédiate et instantanée de dire quasiment dès l'adoption et par ailleurs des parents qui peuvent avoir dans le dialogue avec l'enfant et avec le psy peuvent avoir le choix du moment et de la manière d'eux il y a là une grande inégalité dans un cas vous avez un fait brutal qui vous est imposé par la situation que vous créez dans l'autre les parents sont libres de la manière et du moment merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements merci madame la présidente votre avis s'il vous plaît c'est ça même vous vous êtes perplexe oui ah bon madame la présidente merci d'écouter la réponse de madame la garde la présidente s'il vous plaît seule madame la garde des Sceaux a la parole allez vous arrêtez madame la garde des Sceaux s'il vous plaît et vous vous plaignez chaque fois que je ne réponds pas je passe mon temps à vous répondre à refaire les mêmes réponses à vous donner les références dans le vote civil à vous répondre en droit et vous affirmer que je ne réponds pas en droit que je ne réponds pas et là bon donc mais tout le monde suit ça en fait le fait que vous le répétiez ne change pas la réalité monsieur Gosselin d'abord vous vous permettez monsieur Mariton je réponds monsieur Gosselin d'abord voilà monsieur Gosselin j'avais l'impression d'avoir répondu vraiment j'avais l'impression d'avoir répondu vraiment sur le 310 et pas j'ai l'impression j'ai la certitude d'avoir répondu à plusieurs reprises donc pardon mais je vous le redis l'article 310 3 qui vous préoccupe c'est à dire l'établissement c'est le 3 qui vous préoccupe oui c'est ce que je dis 310 3 310 et 313 mais j'avais cru comprendre avec une insistance particulière sur le 313 du fait que c'est celui qui voilà qui produit l'acte alors je répète monsieur le député Gosselin le 310 est dans le titre 7 pourquoi il est dans le pourquoi il est dans le titre 7 parce qu'il concerne la filiation je répète j'ajoute biologique le code civil ne le dit pas mais c'est la filiation biologique c'est la filiation qui concerne les couples hétérosexuels donc il n'est pas concerné par la disposition interprétative il ne concerne que les couples hétérosexuels je ne comprends pas pourquoi depuis 3 jours vous voulez absolument le lier au couple homosexuel pour l'acte d'état civil des enfants oui non mais je sais que vous allez me redemander me redemander de répondre donc pour les monsieur Gosselin ce n'est pas une recette gastronomique donc pour les enfants pour les enfants pour les enfants qui seraient adoptés par des couples homosexuels c'est l'article 354 du titre 8 qui les concerne c'est lui qui établit les conditions de transcription du jugement d'adoption dans les actes d'état civil donc moi je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre d'autres questions et plus je vous réponds moins je comprends la question puisque je vous rappelle que le 310 pardon j'ai presque envie de vous dire avec amitié que vous avez décidé de camper dans le 310 ça fait 3 jours que vous ne voulez pas sortir du 310 plus je vous dis que le 310 c'est la filiation le titre 7 plus vous restez agrippé au 310 le 310 c'est pour les familles hétéroparentales et pour les familles homoparentales c'est le 354 qui est dans le titre 8 et qui ben voilà bon donc sur l'exécuature monsieur Poisson sur l'exécuature dans l'état actuel de droit comme je l'ai répondu à monsieur Gosselin qui m'a interrogé sur un jugement d'exécuature que la cour de cassation avait refusé de transposer avec raison puisque l'état actuel de notre droit ne le permet pas lorsque l'état de notre droit le permettra l'exécuature sera reconnue et donc exécutée parce que c'est le respect des engagements de la France avec les pays avec lesquels elle a traité ces engagements là voilà donc alors je regarde s'il y a autre chose à quoi je n'ai pas répondu alors monsieur monsieur comment il s'appelle voilà pardon monsieur Breton je sais que monsieur Breton reviendra même si je lui réponds je sais qu'il reviendra puisque c'est comme ça que ça fonctionne depuis une semaine donc je répète que lorsque je dis lorsque je dis que l'assistance médicale à la procréation relève d'une fiction juridique je le confirme et ça n'est faire injure à personne d'ailleurs vous-même tout à l'heure vous avez dit oui il y a des fictions juridiques à condition qu'il y ait une adhésion psychologique et monsieur Fasquel a ajouté oui il y a une fiction juridique à condition qu'il y ait de la vraisemblance ce que monsieur Poisson a redit avec insistance donc moi je répète dans les cas d'assistance médicale à la procréation je l'ai dit depuis mon premier propos oui il y a une fiction juridique et ça n'est faire injure à personne le droit l'encadre puisque le code civil dit très précisément que le donneur ne peut se prévaloir de son don pour revendiquer voilà pour revendiquer la filiation c'est à dire oui mais je n'arrête pas de dire que je ne parle que dans les cas de tiers donneur monsieur le ministre mariton je n'arrête pas de le dire mais je le précise depuis mon premier propos c'est quand même inouï mais si depuis la première fois je l'ai dit on va tous vérifier nous allons tous vérifier donc je le dis mais ça ne va pas vous empêcher de revenir dix fois dans la nuit dessus et de venir encore pendant le week-end dessus et je vous répondrai vous n'êtes pas comme ça heureusement que les débats sont publics heureusement que les débats sont publics donc voilà et le dire ça ne fait rien jure à personne c'est au contraire souligner une double générosité c'est au contraire souligner une double générosité la générosité du donneur qui consiste à apporter à ce couple infertile une possibilité de procréer et la générosité des parents qui élèvent cet enfant en sachant que c'est suite aux dons généreux des intéressés et altruistes d'une tierce personne donc voilà en quoi c'est une fiction juridique c'est-à-dire que le droit organise en stipulant très formellement que le donneur ne peut réclamer aucun droit de filiation le droit organise la sécurité de cette fiction voilà moi je vois vraiment pas quel problème cela pose bon mais j'attends quand même la prochaine question sur ne les relancez pas madame la garde des Sceaux c'est comme vous voulez la parole est à madame Lara Siguin merci madame la présidente pour seule madame Lara Siguin a la parole pour l'instant je vous en prie madame puisque nous sommes de nouveau entrés dans un long cycle d'amendements répétitifs groupés par séries de 5 ou 6 je voulais simplement informer les concitoyens qui nous regardent qui nous suivent ici dans les tribunes et aussi sur internet qu'il nous reste encore 1693 amendements à examiner dont seulement 138 réellement différents merci madame monsieur Moine-Bressan vous avez la parole et on en a fait combien pour le début de la séance oui mais madame la présidente écoutez monsieur Moine-Bressan mes chers collègues s'il vous plaît vous se lavez la parole je dirais à ma collègue que c'est le jeu on se calme c'est le jeu de la démocratie que de pouvoir s'exprimer et nous continuerons à nous exprimer et l'amendement mes chers collègues merci d'écouter monsieur Moine-Bressan je vais y arriver oui allez-y s'il vous plaît oui cet amendement a pour but de clarifier des textes qui sont compliqués qui sont flous et on a bien vu en écoutant madame la ministre combien en matière de filiation il y a beaucoup d'interrogations et beaucoup de difficultés à comprendre et les artisans du droit qui sont les notaires et j'avais proposé tout à l'heure que le conseil supérieur du notariat puisse donner un avis son avis sur cela sur tout ce qui a rapport aux successions aux filiations merci vous écoutez monsieur Moine-Bressan s'il vous plaît monsieur Moine-Bressan vous continuez s'il vous plaît et vous terminez madame la présidente en effet je vous disais que nous regrettons que ce texte n'ait pas été travaillé en amont par les états généraux de la famille par le conseil d'état et en particulier par le conseil supérieur du notariat et je le regrette nous le regrettons et nous approuve nous soutiendrons cet amendement merci mes chers collègues je vais donc mettre en voie cette série d'amendements qui est pour cette série d'amendements qui est contre ils ne sont pas adoptés madame Narassiguin pour votre parfaite information depuis 21h30 nous avons vu 127 amendements j'appelle maintenant l'amendement 2271 monsieur Poisson oui l'amendement est défendu madame la présidente mais ça va me donner l'occasion de rappeler quelques souvenirs que nous avons vécu les uns et les autres à cet endroit je ne peux pas faire le reproche à madame Narassiguin de ne pas les avoir vécu directement puisqu'elle nous a rejoint il y a quelques mois mais enfin j'ai quelques souvenirs en n'étant pas très loin de la place qu'occupe aujourd'hui monsieur Binet et quelques-uns de mes collègues ici présents aussi des 11 000 amendements sur la retraite que nous avons dû oui mais vous en êtes fier madame Mastier très bien donc je ne vois pas pourquoi vous nous faites un reproche de principe à défendre madame la présidente Mastier vous n'avez pas la parole pour l'instant j'ai du mal à comprendre allez monsieur Poisson vous poursuivez poursuivez monsieur Poisson madame la présidente Mastier connaît trop le règlement pour ne pas vous laisser parler c'est pour ça c'est pour ça que je sais parfaitement qu'en lui laissant prendre la parole elle m'écoutera et je la remercie mais j'ai quelques souvenirs quand même d'avoir moi aussi dû subir et comme quelques autres de nos collègues des milliers d'amendements tous répétitifs également tous identiques le seul changement qui les différencient était le nom du premier signataire monsieur Le Bouillonnec dit c'est pas vrai mais si c'est vrai vous les avez signés vous-même et même défendu parfois monsieur Le Bouillonnec donc voyez c'est pas un problème de principe je veux bien qu'on nous fasse le coup de l'indignation le coup de l'amnésie le coup de l'obstruction tout ce que vous voulez mais enfin on est d'accord pour dire que c'est une manière dont l'opposition peut s'exprimer le président de la commission le président de la commission des lois a été cité pas plus tard qu'hier dans cet hémicycle je le remercie de sa clarté et au fond ça ne nous empêchera pas madame la ministre madame la présidente pardon mais vous êtes aussi ministre de défendre cet amendement merci monsieur Gossin pour le 2441 je reviens et j'explique peut-être autrement les choses j'ai peut-être trouvé le moyen de me faire comprendre et d'insister lourdement on a donc l'application de règles nouvelles qui ont pour conséquence alors quand je parle de l'application des règles nouvelles c'est évidemment le mariage pour les personnes de même sexe ont pour conséquence donc toute chose égale par ailleurs de faire d'établir des actes de naissance avec deux femmes ou deux hommes on est bien d'accord jusque là il n'y a pas de contestation vous allez me dire quel est le problème et bien cela révèle immédiatement l'existence d'une adoption plénière alors que la substitution de filiation n'est pas identifiable pour une adoption homme-femme oui vous l'aviez compris et bien on en tire comme conséquence que c'est donc discriminatoire c'est donc discriminatoire sauf à modifier les articles 310 et subséquents du code civil mais vous avez fait le choix de ne pas toucher à la filiation et bien ça ne tient pas la route l'adoption telle que vous la présentez aujourd'hui court en cours de grands risques d'inconstitutionnalité je vous le dis et encore une fois l'adoption plénière étant liée au projet de mariage ah bah écoutez c'est pas tortueux c'est un raisonnement juridique vous savez c'est non 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 mais c'est ça montre que l'amendement Ballet n'a pas résolu un grand nombre de questions je comprends que ça vous embarrasse c'est tortueux ça me rappelle un dialogue dans un film bien connu c'est bougrement intelligent je ne suis pas sûr d'avoir les droits mais réfléchissez quand même avant que Pignon ne vous revienne à la charge Monsieur Le Fion pour l'amendement de 1883 Félicitations notre collègue Gosselin Madame la Présidente Monsieur le ministre les uns et les autres s'expriment c'est très bien Madame la ministre de la famille Madame la garde des Sceaux mais je reviens à l'attention de notre excellent ministre chargé des relations avec le Parlement donc j'évoquais la question oui ou non y aura-t-il une deuxième lecture dans cette assemblée ça nous intéresse pour qu'il y ait une deuxième lecture il ne faut pas qu'il y ait de conformes pourquoi faut-il absolument une deuxième lecture c'est pas pour permettre à l'opposition de s'exprimer c'est pour peaufiner le texte c'est d'autant plus nécessaire mes chers collègues si vous voulez bien m'accorder un moment d'attention que l'avis du Conseil d'État dit ceci la disparition des termes père et mère mari etc. pose des problèmes de fond ok j'insiste pas là-dessus on a dit il n'a consenti un tel parti rédactionnel c'est à propos de la rédaction initiale du gouvernement qu'en raison de la diversité des situations appréhendées par la loi lorsqu'elle emploie ces termes cette diversité lui y a paru faire obstacle à l'application d'une simple grille de lecture transversale grille de lecture transversale c'est l'option qui a été prise par l'amendement de la commission qui aboutit à cette rédaction balai ça veut dire que par anticipation le Conseil d'État dit attention il faut être explicite et c'est une bonne chose il faut que le lecteur du code civil puisse lire or aujourd'hui avec l'amendement balai il ne pourra pas lire puisqu'il devra se référer en permanence à une forme de note de bas de page donc on a un vrai risque de constitutionnalité donc il faut qu'on revoie le texte à l'occasion d'une deuxième lecture donc il faut que nous ayons absolument pas de conforme au Sénat le raisonnement me paraît imparable et je remercierai le... Merci monsieur Le Fur monsieur Breton pour le 3868 Merci madame la présidente je voudrais remercier sincèrement madame la garde des Sceaux si tant est vous vouliez bien accepter ma sincérité dans votre réponse parce que je crois qu'effectivement sur l'assistance à procréation et la fiction soit vous vous étiez mal exprimé en parlant de l'assistance médicale à procréation au sens large et à ce moment là il y avait avec tiers d'honneur et sans tiers d'honneur soit c'est nous qui avions mal compris je ne sais pas mais en tout cas dont acte encore une fois et ça permet vous voyez bien on verra mais les échanges permettent de s'entendre et encore une fois j'accepte tout à fait votre réponse et j'en prends avec je voudrais maintenant effectivement revenir sur la question la réponse que nous a faite tout à l'heure madame la ministre de la famille et notamment sur la diversité des modèles familiaux nous sommes d'accord il y a des modèles familiaux divers nous en connaissons tous autour de nous dans la société ce n'est pas ça aujourd'hui le problème le problème c'est la notion de faire famille et quelles limites vous faites est-ce que les désirs des adultes doivent être sans limites oui ou non pour nous non et nous fixons des limites nous fixons des limites encore une fois qui sont fondées sur l'altérité sexuelle dans la reconnaissance du mariage puis de la procréation nous avons des limites historiques qui existent au niveau de l'âge des liens de parenté etc mais encore une fois nous aimerions connaître pour vous quelles sont les limites que vous faites que vous donnez au faire famille merci monsieur Mariton pour le 4977 s'il vous plaît oui il s'agit ici de l'ordre des héritiers j'attire votre attention sur le fait que la multiparenté qui répond au schéma politique que vous avez en termes de famille votre vision des familles madame le ministre cette multiparenté décrite je l'ai évoqué quelquefois par le labo des idées du PS crée des schémas qui impliquent tant de personnes et à ce point complexe qu'à un moment c'est pas la peine de s'interroger sur l'ordre des héritiers c'est la notion même d'héritage qui disparaît dans une parenté complexe pour que l'héritage soit légitime il faut qu'on parte d'un principe linéaire la vie peut être plus compliquée que cela et donc la loi prévoit que l'ordre des héritiers soit évidemment plus compliqué que simplement entre le père ou la mère et les enfants mais ce qui fonde l'héritage c'est tout de même bien ça ensuite on aménage la parenté complexe sort de ce principe simple et à un moment je crains que la société quand il y a beaucoup de parents quand on a un lien qui est distendu entre les parents et les enfants du fait des schémas compliqués que vous appelez déjà par votre projet sans doute par d'autres dans votre projet famille et au delà qu'à un moment ce soit la notion même d'héritage qui disparaisse dans une vision je ne m'accorde pas tout à fait avec les préventions libérales d'un certain de mes collègues mais la logique de votre projet c'est pas qu'il est libéral ou pas libéral c'est qu'il est fondamentalement individualiste et matérialiste et au fond dans une vision individualiste de la vie l'enfant répond à un désir d'enfant mais pour le coup la notion d'héritage n'a plus beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas de lignée et c'est la lignée qui justifie l'héritage voilà je me permets de vous le dire et donc en réalité au delà des remarques techniques qu'on peut vous faire je pense que c'est la notion même d'héritage que votre vision de la famille détruit et donc c'est pas franchement utile de beaucoup légiférer sur les héritiers merci monsieur le rapporteur votre avis sur ces amendements défavorable madame la ministre défavorable je mets au voix qui est pour pardon monsieur le ministre de la relation avec le parlement pardonnez-moi merci madame la présidente je vais répondre à monsieur le fur qui m'a déjà posé deux fois la question ce qui m'a laissé le temps de réfléchir à ce que je souhaitais faire j'ai que deux solutions soit vous répondre juridiquement soit décider de rentrer dans l'histoire et de ne plus être ministre dès demain parce que la question que vous me posez au ministre chargé des relations avec le parlement c'est de savoir si lorsque le texte viendra au sénat il va être voté conforme je dois dire que si je vous réponds oui ma carrière va s'arrêter là certes ça marquera l'histoire donc je vois à votre sourire je vois à votre sourire que vous avez vous-même conscience de la pertinence de votre question simplement on vous a donné on vous a donné une indication ce que j'ai dit tout à l'heure ce qui est la je dirais la seule chose que peut faire le gouvernement à ce stade là c'est que nous avons écarté l'urgence naturellement et que nous avons dans notre calendrier prévu qu'il y aurait bien de lecture voilà ça marque ce que pense le gouvernement ensuite le gouvernement naturellement est obligé il ne peut pas faire autrement sinon je rentrerai dans des considérations qui seraient immédiatement sanctionnables ce que va faire le sénat ça résulte de la liberté du sénat et je n'ai pas de commentaire à faire au nom de la séparation des pouvoirs j'ai une conviction vous pouvez la déduire de mes propos sur le fait que sur un texte de cette importance naturellement nous irons jusqu'au bout de la procédure législative merci monsieur le ministre mes chers collègues je mets donc au voie cette série d'amendements identiques qui est pour merci qui est contre ils ne sont pas adoptés l'amendement pardon 1989 monsieur le fur c'est vous qui le présentez merci madame la présidente mesdames les ministres monsieur le ministre merci monsieur le ministre d'abord on souhaite vous garder parce que et merci pour votre réponse je comprends bien que vous pouvez pas même au nom du gouvernement prendre un engagement si ce n'est la volonté d'aller au fond des choses pour abourrir un texte meilleur sur l'article 4 on en convient tous me semble-t-il sur l'article 2 les noms on en convient tous sur l'article 1 c'est un article très politique donc c'est différent mais sur l'article 2 et puis également sur l'adoption simple parce que nommer des adoptés simples va devenir très compliqué comme on l'a vu puisqu'il risque d'avoir toute une série de noms donc voilà en tout cas des engagements dont je prends note et dont je voulais vraiment vous remercier je les crois nécessaires parce que la préparation initiale du texte on l'a dit mais je le redis a été insuffisante en termes d'audition en termes de débat public en termes de commission spéciale qui a été demandée par notre excellent président Jacob et on n'avait pas obtenu satisfaction c'est d'autant plus bête que l'audience qui est celle de nos débats démontre l'intérêt si on avait su créer un vrai débat dans l'opinion qui se serait tranché à la limite je ne sais pas de quelle façon peut-être en votre faveur en faveur de votre est mais si on avait su créer un vrai débat dans l'opinion notre démocratie en aurait été vraiment grandi et ça je regrette vraiment que à partir du moment où vous étiez parti d'une pétition de principe qui était un slogan de campagne vous avez voulu aller vite peut-être pour des raisons politiciennes pour masquer des vraies difficultés celles que vous traversez aujourd'hui je ne vous fais pas un procès d'attention mais on le voit quand même plutôt que de susciter ce débat la famille pouvait permettre ce débat finalement le code civil on a mis deux ans à le rédiger à l'époque on pouvait donner un petit peu de temps merci monsieur Poisson pour l'amendement 1995 monsieur Gosselin pour l'amendement 2392 oui je reviens vers vous alors je vais reformuler vous m'obligez madame la ministre mais c'est un devoir de législateur à aller vraiment totalement totalement à la limite des explications et je pense que le cabinet comme vous avait dû comprendre c'est pas possible autrement puis-je vous inviter à repartir de la base on est bien dans l'adoption plénière la base c'est le fondement la loi de 1966 nous sommes d'accord or que nous dit la loi de 1966 elle nous dit que l'adoption plénière est calquée sur la filiation biologique vous ne le contestez pas mais oui puisqu'il y a substitution complète madame la ministre de la famille est d'accord vous êtes d'accord bon les deux arrêts que j'évoquais d'exéquature mercredi et un peu hier mais essentiellement mercredi les deux arrêts d'exéquature du 7 juin 2012 vise l'article 310 du code civil pour la raison que j'évoque il ne s'agit pas des conditions de l'adoption il s'agit des conditions de la filiation parce que la loi de 1966 a prévu expressément que l'adoption plénière était calquée sur la filiation biologique c'est quelque chose qui n'a pas été vu au nom de l'égalité la loi ne peut pas faire entrer les adultes dans le droit commun du mariage c'est ce que vous souhaitez depuis des semaines et des jours que nous sommes réunis ici vous avez à x reprises et je comprends la démarche dit nous ne voulons pas d'une alliance civile nous ne voulons pas d'un contrat civique ou je ne sais quoi c'est le mariage pour tous c'est du reste le slogan qui a été mis en avant et pas simplement le mariage des personnes de même sexe même droit même devoir statut complet vous ne pouvez pas merci monsieur Gosselin vous continuerez une autre fois merci vous gardez en tête madame la ministre merci monsieur Gosselin mes chers collègues je vous informe que sur le vote de l'amendement 1989 et des amendements identiques je suis saisie par le groupe UNP d'une demande de scrutin public je le fais annoncer dans l'enceinte de notre assemblée et je donne la parole à monsieur Breton pour l'amendement 3654 merci madame la présidente oui je voudrais continuer le dialogue que nous avons avec madame la ministre de la famille sur la diversité des modèles familiaux nous sommes d'accord qu'il y a une diversité des modèles familiaux mais là où nous avons un problème c'est quand vous dites avec l'expression faire famille qu'est-ce que vous entendez par faire famille je crois que c'est au coeur du texte parce que l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple de personnes de même sexe c'est le faire famille qui est dans toute sa splendeur entre guillemets et le faire famille quelles sont les limites est-ce qu'il y a des limites ou pas je vous ai posé la question est-ce que les désirs des adultes doivent avoir ou non des limites oui si oui lesquels non vous nous le dites et là je vais prolonger ma question parce qu'encore une fois nous ne souhaitons pas faire de la répétition nous faisons de l'approfondissement et donc je vais vous aider à préparer votre réponse c'est est-ce que selon vous madame la ministre de la famille l'état a à juger de la manière de faire famille merci la parole est maintenant à monsieur Hervé Mariton pour l'amendement 4001 oui il s'agit ici de la succession des enfants à leurs pères et mères je redis parce que il m'a semblé que le banc du gouvernement avait l'air un peu perplexe mais le raisonnement assez simple que j'ai enfin tout simplement la compréhension assez simple que j'ai proposé de partager tout à l'heure quand vous avez un père une mère et des enfants notre vision un peu simplette de la famille de votre point de vue on comprend bien ce que l'héritage veut dire on voit qui est l'héritier et on comprend et on voit bien la légitimité de l'héritage sur le plan patrimonial sur le plan fiscal plus vous compliquez le schéma avec ce que vous appelez les beaux-parents et bien à ce moment là vous fragilisez vous répartissez le patrimoine vous fragilisez la logique successorale et à un moment quand il y a beaucoup d'héritiers il n'y a plus d'héritiers pas uniquement parce que vous faites la division en un grand nombre de personnes mais tout simplement parce que la légitimité même de la succession disparaît quand j'ai dit la citation du labo des idées du PS quand on a beaucoup de parents poser la question du labo des idées du PS à quel parent doit-on l'obligation alimentaire le labo des idées du PS répond les deux premiers dans l'ordre chronologique semblablement quand on parle d'héritage si vous compliquez le schéma parental vous vous trouvez avec des problèmes de compensation entre les différents parents et vous arrivez à des schémas qui font probablement la fortune des notaires mais qui sont compliqués à résoudre ça se résout en y mettant le temps et l'argent mais l'idée même de l'héritage devient plus fragile et à ce moment-là le législateur se sent beaucoup plus légitime à aggraver la fiscalité la société ne comprend pas très bien pourquoi vous avez le droit d'adopter et à un moment c'est l'héritage qui disparaît même le ministre puis-je me permettre de vous rappeler que par ailleurs vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure sur l'inégalité entre parents d'enfants adoptés et enfants adoptés par des parents selon qu'on est dans des couples homosexuels ou hétérosexuels le couple homosexuel n'ayant pas le choix du moment de la relation avec l'enfant pour lui expliquer sa parenté puisque l'annonce lui est imposée alors que le couple hétérosexuel a sans doute l'obligation psychologique de donner l'information mais il a au moins le choix du moment cette inégalité est soulignée par l'avis du conseil d'état et elle paraît grave au conseil d'état elle peut justifier peut-être une réponse du gouvernement Merci M. Mariton M. le rapporteur votre avis s'il vous plaît sur cette série d'amendements Merci Mme la Présidente indépendamment de cet amendement pour lequel la commission a donné un avis défavorable je voulais participer à l'effort de compréhension et d'explication sur le problème ou l'interrogation que nous pose notre collègue Gosselin l'article 310 l'article 310 dispose tous les enfants dont la filiation légalement établi ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère ils entrent dans la famille de chacun de eux vous estimez mon cher collègue il n'est donc pas applicable au couple de même sexe puisque en tête du titre 7 qui est exclu de l'article balai mais il est quand même applicable il est rendu applicable à la filiation adoptive par l'article 358 quelques pages plus loin qui renvoie pour les enfants adoptifs aux dispositions de l'article 6 donc y compris les enfants qui sont dans des couples homoparentaux dans les familles homoparentales se verront appliquer cet article 310 je lis l'article 358 l'adopté a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre 7 du présent livre donc je ne vois pas vraiment où est le problème je rappelle évidemment l'avis défavorable sur l'amendement dont nous parlons Monsieur le ministre chargé des relations avec le parlement Monsieur je vais essayer de répondre à monsieur Mariton qui aborde la question du droit des successions et des incidences de ce texte et s'inquiète du fait que plus il y a des formes de filiation différentes plus le patrimoine d'une certaine façon risque de se diviser avec cette formule qui appartient aux droits anciens plus il y a d'héritiers moins il y a d'héritage bon je dois dire que je suis un peu surpris de cette démonstration voyez-vous elle a présidé à ce qui a été probablement un des plus grands scandales dans notre société du point de vue de l'héritage quand on regarde le droit de la famille et qui est souvent tout à fait oublié quand on rappelle ce qui s'est passé c'est la question dans cette organisation là des droits du conjoint survivant ce qui est extraordinaire on peut se le dire c'est qu'il a fallu attendre 2001 pour faire du conjoint survivant alors qu'on parle ici vous parlez nous parlons des couples qui font des enfants une sorte de modèle idéal et bien dans ce modèle idéal il y avait quelqu'un qui était parfaitement oublié jusqu'en 2001 qui était le conjoint survivant qui dans l'ordre des héritages passait après les frères et sœurs c'est à dire que quand il y avait un conjoint survivant et qu'il se trouvait en présence de frères et sœurs du défunt il n'avait aucun droit dans la succession et il a fallu attendre 2001 où nous avons un certain nombre déposé une proposition de loi et dans ce texte que je vous avais préparé on a eu pas l'Assemblée nationale mais dans d'autres assemblées une résistance forte intellectuelle qui était quoi ? qui était la protection de la propriété foncière qui revenait au modèle que vous avez évoqué c'était l'explication du fait que ce conjoint survivant souvent l'épouse dans cette famille magnifique et qui aurait comme ça au cours des siècles traversé notre histoire et qu'il faudrait préserver aujourd'hui en réalité quand on regarde ce qu'était le droit de l'affiliation d'une part et le droit patrimonial d'autre part les épouses puisque c'était souvent elles elles avaient surtout le droit d'être là pour faire des enfants mais quand il s'agissait de leur donner des droits patrimoniales elles étaient exclues et renvoyées et renvoyées dans la hiérarchie très loin en concurrence avec les cousins de Germain ce qui prouve bien que cette vision là que cette vision là qui s'est imposée jusqu'en 2001 ce qui est absolument extraordinaire vous la reprenez d'une certaine façon aujourd'hui heureusement depuis nous avons changé la loi j'ajoute qu'on pourrait d'ailleurs de ce point de vue par rapport à votre démonstration sur la situation différente des enfants observer que les enfants ont une situation eux différente du fait que s'il y a des des enfants sont du même lit ou si les enfants sont de lits différents les droits du conjoint survivant ne sont pas les mêmes puisque dans un cas et on comprend bien le législateur a eu raison de faire ça les enfants le conjoint survivant a l'option pour l'usufruit sur la totalité quand c'est des conjoints de même lit on peut considérer que c'est une bonne décision dans le cas contraire pour pas créer un conflit entre le conjoint survivant et les enfants à ce moment là c'est uniquement non pas l'option mais uniquement le quart en pleine propriété ce qui montre bien pour compléter la démonstration que dans ce cas là c'est les enfants qui sont normalement à égalité de droit mais que pour tenir compte ils ont bien un traitement juridique différent ce qui me permet de faire deux réponses à la fois merci merci monsieur Jeanquin vous avez demandé la parole merci madame la présidente ça fait plusieurs fois qu'on évoque cette expression faire famille ça me paraît extrêmement important et je demande à tous nos collègues de bien y réfléchir dans la manière de traiter cette expression de l'utiliser parce que incontestablement malgré les beaux discours qu'on entend chez les bons apôtres à l'égard des droits des homosexuels qu'on respecte il y a l'idée que ces gens là mon bon monsieur ils peuvent pas faire famille faites donc très attention ça me fait penser à cette chanson de Jacques Brel mon bon monsieur ces gens là ça cause pas si messieurs mes chers collègues mesdames mes chers collègues ces gens là ça cause ces gens là ça vit ces gens là ça a des joies des bonheurs ça a des souffrances et ça a des souffrances à la mesure des expressions de ce type là que vous employez faites-y très attention ça fait penser à la controverse de Vallée de Lyd les esclaves ont-ils une âme ? s'ils n'ont pas d'âme ils n'ont pas de droit c'est le même problème au fond c'est la même question qui est soulevée ici c'est celle de la dignité de tout le genre humain merci madame la ministre de la famille vous avez la parole oui allons jusqu'au bout de cette expression sur faire famille je vous parlais de sociologues mais vous savez même dans les milieux dans certains milieux chrétiens pas tous c'est une expression qui est aussi utilisée parce que depuis longtemps dans certains milieux chrétiens on considère que la famille n'est pas simplement le lieu du maintien d'un ordre social et que pour le coup les familles y compris les familles chrétiennes sont traversées par des évolutions de société qui vont bien au-delà de la vision très traditionnelle que vous nous présentez depuis des jours et des jours et donc je vous mets en garde de ne pas être vraiment dépassé y compris par des milieux qui estiment que la réflexion sur le faire famille s'impose indifféremment d'options qui seraient celles des sociologues merci madame la ministre mes chers collègues nous allons maintenant procéder au scrutin chacun a pu regagner sa place chacun se souvient qu'il ne vote qu'une fois je vais donc mettre au voile les amendements identiques le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 183 suffrage exprimé 183 majorité absolue 92 pour 51 contre 132 les amendements ne sont pas adoptés monsieur le président Jacob vous avez demandé la parole merci madame la présidente c'était pour vous demander une suspension de séance au titre de l'article 58 elle est de droit monsieur le président de 5 minutes la séance est suspendue pour 5 minutes la séance est reprise nous arrivons à une nouvelle série d'amendements monsieur le je vois que le 1996 n'est pas défendu monsieur le fur je vous vois prêt à défendre l'amendement 2001 je vous donne la parole toujours prêt effectivement madame la présidente toute allusion à des organisations de jeunesse serait sans fondement aucun alors moi je n'aime pas l'expression faire famille mes chers collègues et madame la ministre parce que d'abord je n'aime pas qu'on multiplie les formules de genre le verbe faire quand on peut l'éviter c'est pas plus mal et puis ça donne un tour très artificiel à la famille alors que ma conception des choses c'est qu'elle est aussi naturelle elle prend des tours différents on sait ça tous par coeur il y a eu un moment la famille nucléaire et puis la famille clan la grande famille etc il n'empêche revenons au droit naturel droit naturel qui m'avait valu quand j'ai utilisé cette expression certains ricanements mais que ceux qui ricanent se rendent compte que c'est une notion essentielle dans la déclaration de l'homme et du citoyen de 89 cette notion puisqu'on a un petit peu de temps sur les bancs quand même je l'ai recensée trois fois au début au résolu d'exposer dans une déclaration sonnadelle les droits naturels inalédiables et sacrés de l'homme à l'article 2 le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme à l'article 5 la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas autrui ainsi l'exercice des droits naturels etc. c'est la meilleure façon de résistance à l'égard des autres hommes le droit naturel est une protection contre les excès de la société contre les excès des états contre les excès des tiers comprenez le bien c'est une protection et c'est directement l'héritage des lumières on retrouve la même notion dans les déclarations rédigées souvent pas ailleurs à les mêmes termes aux Etats-Unis quelques années auparavant retenons que tout ceci reste le fondement juridique de notre droit c'est pas une pétition de principe d'il y a longtemps c'est un élément de notre constitution donc cela implique qu'on admette aussi que la famille c'est peut-être une construction politique et juridique mais c'est aussi la nature merci monsieur Le Fur mes chers collègues je vous informe que sur le vote de l'amendement 2001 et des amendements identiques je suis saisie par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne sans plus tarder la parole à monsieur Xavier Breton pour l'amendement 3660 oui merci madame la présidente je voudrais continuer sur cette notion de faire famille parce que j'entends bien et je crois que c'est important qu'on ait des échanges sur ce sujet de la famille qui est au coeur de ce projet de loi je me méfie moi aussi de l'aspect artificiel comme quoi la famille sera une construction effectivement je crois qu'on ne peut pas aller jusque là en même temps j'entends j'entends madame la ministre les évolutions de la famille qui se font évolutions qui se font par les parcours personnels familiaux évolutions qui se font par l'évolution des valeurs dans une société également les évolutions qui se font sous la pression du monde économique je vous réfère au livre de Luc Ferry qui explique fort bien qu'aujourd'hui celles et ceux qui ont sûrement le plus intérêt à l'évolution des structures familiales dans le cadre d'une déstructuration c'est sans aucun doute le monde capitaliste car qui dit des familles qui se décomposent se recomposent dit effectivement plus de voitures plus de logements plus d'équipements etc. et qu'il y a un intérêt économique à la déstructuration des familles c'est un livre très intéressant que je vous invite à lire pour se faire une idée effectivement de la famille et donc effectivement il y a des évolutions qui se font et sans aucun doute la famille est amenée à évoluer nous en sommes tout à fait tout à fait d'accord la seule question et encore une fois je reviens à cette question et vous n'y avez pas répondu c'est face à ces évolutions quel est le rôle de l'état est-ce que l'état doit simplement accompagner valider les évolutions telles qu'elles se font ou est-ce qu'il doit encourager certaines évolutions et puis surtout est-ce qu'il doit fixer des limites des interdictions ou s'arrête le faire famille je crois que c'est important parce que au-delà de l'ivresse des mots il est important d'avoir effectivement un cadre politique et c'est le rôle d'un ministre pas uniquement de faire des discours c'est également de mettre en place une politique et donc quel est madame la ministre le cadre dans lequel le faire famille que vous prônez et bien s'inscrira merci monsieur mariton pour l'amendement 4013 il s'agit pour le père et mère de la situation particulière où ils héritent de leur enfant dans une conception que d'autres ici ont qualifié de naturelle on voit bien un schéma linéaire l'enfant peut hériter de ses parents et au fond d'une manière assez symétrique quoique plus exceptionnelle le parent le père la mère peuvent hériter de l'enfant dans une appréhension qui est la vôtre qui est la satisfaction donnée au désir d'enfant est-ce que vous êtes sûr que le fonctionnement que je viens d'écrire qui peut jouer certes dans des circonstances exceptionnelles dans les deux sens est-ce que vous êtes sûr que la justification qu'il joue existe dans les deux sens si l'enfant que l'on a est un enfant qui répond à l'étanchement de ce désir d'enfant quelle légitimité a-t-on alors à hériter de cet enfant vous n'avez pas dans le désir d'enfant vous n'avez pas la même logique de responsabilité que celle que vous avez quand vous avez un enfant vous ne faites pas enfant vous avez un enfant ce n'est pas tant l'exercice d'une liberté c'est celle d'une responsabilité et en contrepartie de cette responsabilité il n'est pas absurde si par malheur votre enfant décède avant vous que vous héritiez de votre enfant mais dans votre logique qui est celle du désir d'enfant je ne vois pas quelle est la base philosophique en quelque sorte qui justifie que l'ascendant adoptif en l'occurrence au sein en particulier d'un couple de même sexe je ne vois pas bien ce qui justifie si le sujet est d'avoir épanoui un désir d'enfant d'hériter de ce qu'a été le fruit de l'épanouissement la cause pardon de l'épanouissement merci monsieur Mariton monsieur le rapporteur votre avis sur ces amendements identiques avis défavorable madame la présidente madame la garde les sourds avis défavorable j'ai une demande d'explication de vote de monsieur Cochet pour le groupe UMP bien merci madame la présidente mesdames les ministres monsieur le rapporteur je crois que à la période où nous sommes c'est à dire maintenant dix jours depuis que ces débats ont lieu je voudrais simplement attirer votre attention que depuis dix jours il y a dix mille chômeurs supplémentaires il se trouve que il se trouve que je suis père et mère je suis père de quatre enfants et je suis mère d'une commune de quarante mille habitants et il y a quelque chose il y a quelque chose de scandaleux de continuer à discuter sur un texte qui a été mal préparé et donc vous êtes je vous remercie d'applaudir je vous remercie d'applaudir parce que mes chers collègues merci de laisser monsieur Cochet poursuivre en tant que père de quatre enfants et mère d'une commune de quarante mille habitants je fais partie des soixante et un pourcent des maires de France qui demandent la suspension de ce texte pour que nous puissions enfin travailler sur des sujets qui concernent les français c'est à dire le chômage merci mes chers collègues je vais donc mettre aux voix les amendements identiques chacun va rejoindre son banc est-ce que chacun rejoint sa place chacun vote exclusivement pour lui-même le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 150 suffrage exprimé 150 majorité absolue 76 pour 41 contre 109 les amendements ne sont pas adoptés monsieur Poisson l'amendement 2276 détendez-vous madame la présidente tout va bien madame la présidente merci cet amendement porte sur l'article 737 du code civil il est défendu bien sûr et je j'avais perdu de vue notre collègue Jeanquin tout à l'heure dans l'hémicycle il m'en excusera mais je le vois j'en suis heureux vous êtes tellement nombreux c'est vrai qu'on peut vous perdre est-ce que je peux continuer mais continuez monsieur Poisson et ne répondez pas il n'y a pas de conversation personnelle il y a une seule prise de parole pour l'ensemble de l'hémicycle merci de bien vouloir continuer monsieur Poisson merci madame la présidente et je voulais profiter de cette défense d'amendement pour m'étonner de la référence fréquente que nos collègues de la majorité font à la situation de l'Angleterre parce que après ce qu'on a entendu sur la référence à la république dans notre débat de ces jours-ci l'énergie avec laquelle la majorité a voulu absolument ajouter que les cérémonies se faisaient selon des choses des manières qui respectent les rites républicains et avec quel enthousiasme mais comment ne pas les comprendre le fait de faire référence à ce qui se passe dans une monarchie parlementaire certes mais une monarchie un pays par ailleurs doté d'une religion d'état ce qui n'est pas tout à fait votre modèle laïque mes chers collègues vous en conviendrez et qui plus est pour une situation dans laquelle le mariage civil c'est à dire en dehors de l'église anglicane est une infime minorité de situation avouez quand même que ça a quelque chose de cocasse et je m'étonne à nouveau je m'étonne que effectivement nos collègues de gauche soient enclins à prendre ce qui se passe chez nos amis d'outre-manche comme une référence parce que très franchement je ne vois pas très bien ce qu'il y a de comparable entre notre pays mais monsieur Gallu je viens de le dire si vous voulez bien m'accorder quelques secondes de votre attention vous l'auriez compris voilà ce que je voulais dire madame la présidente à ce stade la demande est défendue je vous remercie monsieur le fiot pour l'amendement 2887 pendant que vous preniez la parole je vous annonce mes chers collègues que sur le vote de cet amendement 2076 des amendements identiques je suis saisie par le groupe SRC d'une demande de scrutin public je fais donc annoncer dans l'enceinte de l'assemblée nationale monsieur le fiot vous avez la parole merci madame la présidente je crois que ceux qui veulent s'exprimer dans les rangs socialistes ou dans les rangs écologistes peuvent parfaitement le faire il suffit de lever la main et la présidente vous donnera très vraisemblablement la possibilité de vous exprimer contre nos amendements donc n'hésitez pas merci au ministre Vidalis pour ses réponses maintenant je reviens sur un sujet majeur qui est notre demande de référendum notre demande de référendum qui a été contestée refusée non mais le référendum ça fait pas 10 jours c'est dans la constitution de 58 ça a été initié par le général de Gaulle il avait contre lui il avait contre lui vos grands anciens et en particulier Monerville qu'il avait accusé de forfaiture chacun s'en souvient mais nous nous sommes attachés au référendum parce que nous croyons à la volonté populaire il y a le droit naturel c'est une de nos bornes il y a la volonté populaire c'est une autre de nos bornes nous ne sommes pas omnipotents et pour certains nous sommes encore moins omniscients d'ailleurs au lieu de crier lisez un petit peu ce qui se passe lisez en particulier ce que dit non madame la présidente on avait bien commencé monsieur le furt s'exprimer quelques excités monsieur le furt poursuivez merci qu'ils sont sur le Titanic au moment où les choses commencent à s'effondrer non alors qu'est-ce que dit le professeur Dogeron sur le référendum il dit que les obstacles qu'on met au référendum ne tiennent pas premier obstacle c'était dans le programme du président de la République ce n'interdit pas évidemment une option référendaire et ce n'est pas parce que c'était dans le programme du président de la République que ça doit nécessairement s'appliquer on vous fera bientôt la liste de tous les éléments du programme du président de la République qui n'ont pas donné lieu à des applications on laisse encore un peu mais on la fera l'application alors je reviendrai sur l'article 11 voilà la prochaine fois merci monsieur Breton pour l'amendement 3869 oui madame la présidente oui je voudrais poursuivre le débat avec madame la ministre de la famille puis inviter mes collègues sur les bancs de la majorité à participer à ce débat parce qu'encore une fois nous n'avons pas eu l'occasion de faire un grand débat public citoyen nous le faisons ici donc si vous avez des idées sur la manière de faire famille allez-y dites vos opinions vos convictions donc j'en étais madame la ministre sur l'expression faire famille en disant d'accord si on parle d'évolution de la famille dans l'histoire sous encore une fois soit des évolutions sociétales soit des évolutions socio-économiques nous sommes tout à fait d'accord des limites puisque nous pensons qu'il n'y a pas de construction artificielle dans la famille donc des limites à une vision purement promettaine mais accordons-nous sur le faire famille donc la question que je vous posais c'était est-ce que l'Etat doit émettre des limites à ce faire famille et là-dessus je voudrais que vous m'indiquiez si la phrase que vous avez faite dans une interview au magazine Tétu en août 2012 c'était une transcription de journaliste ou si vous la maintenez l'Etat n'a pas à juger de la manière de faire famille est-ce que vous maintenez cette phrase merci merci monsieur Mariton pour l'amendement 4980 oui le 737 porte après le décès des pères et mères le ministre Vidalis tout à l'heure a répondu en soulignant à juste titre que jusqu'à une époque assez récente la situation du conjoint survivant était assez mal traité par la loi chacun sait qu'il y avait heureusement des formules assez accessibles pour résoudre cette difficulté il vaut mieux sans doute qu'elle soit résolue telle qu'elle l'est aujourd'hui par la loi mais ceci pour rappeler cela vaut pour les couples de même sexe cela vaut pour les enfants dont ils peuvent avoir la charge que quand bien même il n'y a pas toujours une réponse automatique de la loi il y a souvent des réponses que la loi permet et qu'au demeurant lorsque ça n'est pas automatique cela permet aussi parfois de veiller à ce que par exemple l'intérêt de l'enfant soit bien géré que par exemple d'autres héritiers potentiels ne soient pas lésés l'automatisme monsieur le ministre n'est pas en toute chose la bonne réponse je le dis avec beaucoup de constance mais sans bien convaincre madame Taubira qui pourtant devrait bien méditer et partager cela ça n'est pas nécessairement par limitation et par la duplication que l'on trouve les bonnes réponses voilà donc oui les procédures actuelles de droits conférés aux conjoints survivants sont meilleures que ce qui existait antérieurement l'intervention cependant contractuelle était possible elle n'était pas si compliquée que cela elle permettait de régler bien des situations et on n'est pas passé de la nuit au jour mais la situation actuelle est meilleure mais faisons attention tout de même dans tout ce qui est relations familiales parce que parfois les choses sont compliquées parfois il faut protéger le faible de ne pas systématiquement écarter le juge c'est par exemple pour cela et je conclue madame la présidente que j'ai toujours été très défavorable à la déjudiciarisation du divorce parce que le juge dans le divorce typiquement est bien le protecteur du faible merci monsieur le rapporteur votre avis s'il vous plaît sur cette série d'amendements avis défavorable madame la garde des Sceaux votre avis pardon madame la ministre de la famille excusez-moi d'abord je constate que le magazine Tétu voit son nombre d'abonnés augmenter donc voilà c'est 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 vraiment un constat intéressant je dois simplement dire que l'état doit reconnaître et protéger tous les modèles familiaux qui sont respectueux des valeurs de la république et que ce sont les valeurs de la république qui mettent les limites c'est pour ça que tout votre discours sur la polygamie l'inceste etc ne tient pas parce que précisément c'est contraire aux valeurs de la république mais après nous n'avons pas à intervenir d'abord parce que ce sont nos concitoyens qui ont décidé de divorcer de se remarier ou de se repaxer ou de se dépaxer puis de se marier et que là pour le coup ça n'est pas la fonction de l'état de dire c'est bien ou c'est pas bien c'est d'y mettre du droit de la protection de la sécurisation juridique donc je le répète l'état doit reconnaître et protéger tous les modèles familiaux qui sont respectueux des valeurs de la république merci madame la ministre monsieur mariton pour une explication de vote pour le groupe UMP oui madame la ministre de la famille je souhaiterais que vous m'indiquiez exactement comment est organisé le test qui permet de s'assurer que les modèles familiaux sont respectueux des valeurs de la république enfin si vous voulez oui les valeurs de la république nous les avons tous en partage nous les avons en partage en tant que citoyen donc autant je comprends qu'un citoyen vous êtes dans une présentation un peu animiste des choses autant je comprends qu'un citoyen ait le respect des valeurs de la république c'est une responsabilité c'est un choix c'est un engagement autant il faut m'expliquer ce qu'est un modèle familial respectueux des valeurs de la république et vous allez me dire les tests auxquels seront avec votre loi soumis les modèles familiaux pour s'assurer qu'ils soient conformes aux valeurs de la république ça me paraît une appréhension un peu curieuse des choses merci je vais donc mettre en voie les amendements identiques je demande à chacun de regagner sa place chacun M. le Président Jacob a gagné sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 165 suffrage exprimé 165 majorité absolue 83 pour 42 contre 123 les amendements sont rejetés M. Poisson c'est vous qui demandez le 1999 seul M. Poisson a la parole oui ça se recompte même chers collègues merci Mme la Présidente j'ai oublié de saluer l'arrivée de notre vice-président de Bouillonnec au banc je l'en remercie et à ce stade Mme le garde des Sceaux je salue son arrivée au banc Mme la Présidente de la commission de l'affaires sociale je l'ai bien dit je sais que M. Le Bouillonnec qui est là depuis longtemps ah ça c'est rigolo ça ça j'espère que le compte-rendu a repéré celle-là parce que si M. Poisson vous pouviez intervenir sur le fond je pense qu'on éviterait de perdre du temps je suis tellement ravi de voir mes collègues s'égayer un peu laissons les bandes Poisson à leurs auteurs continuer merci vous avez bien raison c'est tellement glorieux ça le mérite alors 3 ah oui sûrement oui c'est mon habitude comme vous le savez 3 questions Mme le ministre restent en suspens donc on progresse puisque je considère la question sur les exéquatures a reçu réponse maintenant il nous reste 3 questions en suspens à ce stade je les répète comment les livrets de famille seront-ils libellés comment les actes d'état civil seront-ils écrits et comptez-vous à titre de conséquence de votre projet de loi ouvrir la possibilité aux mineurs de signer un paxe voilà quelles sont les 3 questions à ce stade du débat qui restent en suspens je vous remercie madame la présidente l'amendement est défendu merci monsieur ne cassez pas le matériel on en a encore besoin monsieur le fur l'amendement 2008 s'il vous plaît madame la présidente je reviens comme je l'avais déjà indiqué à la nécessité d'un référendum le président de la république peut prendre cette initiative l'article 11 se prête madame le morton mais tout se passe c'est bien qu'est-ce qui vous arrive là monsieur le fur vous laissez la présidente de la commission d'affaires sociales rire toute seule et vous continuez si vous le voulez bien merci comme elle était prise d'une certaine hilarité peu importe c'est pas le sujet c'est vous qui vous exprimez alors donc nous sommes partisans du référendum article 11 le président de la république peut en prendre l'initiative le seul véritable raison qu'on nous oppose c'est que ce sujet sociétal et l'article 11 ne fait allusion qu'au social cet argument évidemment ne tient pas puisque le mot sociétal est un néologisme qui n'était pas d'employé d'emploi courant en 58 pas davantage en 62 lorsqu'on l'a utilisé pour la première fois et que deuxièmement la famille c'est aussi du social ce n'est pas simplement que des allocs la famille c'est du social eh oui c'est du social mais qu'est-ce qui vous prend mes chers collègues puisque c'est du social ça doit faire partie de la possibilité donnée au président de la république de l'envisager sous forme d'un référendum alors j'ai pas encore eu le temps mais les jours prochains je vais essayer de le faire d'aller consulter les actes réunis de la préparation de la constitution de 58 qui ont été regroupés à l'initiative du constitutionniste Mauss ça fait quand même plusieurs tomes et où on pourra voir comment a été rédigé l'article 11 et comment cet article quand il a été rédigé a fait consensus vous êtes les héritiers de Mollet il y était aussi Mollet là-dedans et oui la SFIO ça existait et il a adopté l'article 11 de la constitution donc voilà s'il conclure monsieur Le Fur mais Mollet aussi ça vous gêne un peu Mollet effectivement 56 hein la parole est à mieux non vous continuez pour l'instant merci monsieur Breton vous avez la parole pour l'amendement 3663 merci madame la présidente oui je voudrais continuer notre échange avec madame la ministre parce que je crois que ça montre tout l'intérêt d'échange d'un véritable débat parce qu'on a pu voir sur une expression faire famille où il y avait peut-être une incompréhension il y avait peut-être besoin de ma part peut-être besoin également d'une expression d'une formalisation des choses par madame la ministre il y a au moins un rapprochement parce que je crois que effectivement la phrase que vous avez indiqué dans le magazine Tétu qui dit l'état n'a pas jugé la manière de faire famille vous ajoutez dans la limite d'un cadre républicain et donc nous pouvons nous accorder sur ce point des limites du cadre républicain je ne vais pas vous embêter pour dire si dans le cadre républicain la limitation du nombre de mariés à deux est républicaine ou pas quoi qu'on pourrait se poser la question parce qu'effectivement ça renvoie à quel est le caractère républicain d'un mariage à deux et à ce moment là ça renvoie à l'hypothèse que l'altérité sexuelle soit un principe fondamental reconnu par les lois de la république ça va dans ce sens là c'est à dire la république dans le mariage qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit au niveau du cadre républicain est-ce que c'est le nombre d'eux mais sans considération de sexe est-ce qu'il y a une considération de sexe je crois qu'on peut vraiment s'interroger sur les limites du cadre républicain j'y reviendrai un peu plus tard merci mes chers collègues sur le vote de l'amendement 1999 et des amendements identiques je suis saisie par le groupe SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée la parole est à monsieur Hervé Mariton je reviens à un point qu'on a évoqué plus tôt dans la journée et sur lequel la ministre de la famille a répondu assez vivement mais je pense pas pas très bien c'est l'évolution de la composition du Haut Conseil de la famille Madame vous vous êtes flatté de ce que le Haut Conseil de la famille était réuni très bien c'est une excellente chose mais vous en avez changé la composition et vous en avez changé la composition en particulier en diminuant la proportion de représentants des associations familiales au sein de ce Haut Conseil au profit d'organisations syndicales ou de groupes représentant telle ou telle catégorie de famille telle que vous les concevez cette modification de la composition du Haut Conseil de la famille n'est pas le résultat du hasard la revendication des organisations syndicales sur ce terrain est assez ancienne je crois simplement que la composition antérieure avec une plus forte présence en proportion des représentants des associations familiales correspondait mieux à la fonction même du Haut Conseil de la famille on sait hélas quelles peuvent être ses orientations quel qu'ait été le moment de sa nomination je pense que pour l'essentiel nous ne sommes pas tout à fait en phase avec celui qui est aujourd'hui son président mais je peux comprendre que le gouvernement cherche mais je le sais oui mais ce n'était pas une bonne idée et quand je pense ce genre de choses je le dis je l'ai toujours dit donc je pense que ce n'était franchement pas une bonne idée y compris pour avoir discuté avec cet intéressé quand j'avais préparé pour le groupe UMP un rapport sur la famille il y a deux ans voilà donc vous avez le président qui convient mais ça ne vous suffit pas vous changez la composition et une fois que vous aurez changé la composition due au conseil vous pourrez probablement avoir plus facilement un agrément aux réformes que vous souhaitez bien merci monsieur Mariton mes chers collègues je vais mettre aux voix les amendements identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places ça y est chacun est arrivé à sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 166 suffrage exprimé 166 majorité 84 pour 42 contre 124 les amendements ne sont pas adoptés l'amendement 279 l'amendement 2892 monsieur Le Fur s'il vous plaît oui madame la présidente comme je le disais je reviens sur le référendum ce refus du référendum c'est une méfiance à l'égard du peuple c'est pas autre chose nous nous faisons confiance au peuple et l'histoire de nos grands anciens démontre que nous en attirons toutes les conséquences y compris quand cette décision populaire peut être négative référendum de 69 par exemple vous refusez donc le référendum vous refusez le peuple nous avions nous introduit dans la révision constituelle de 2008 une possibilité de référendum d'initiative populaire sur un certain nombre de choses en la conditionnant bien évidemment comme il se doit mais en disant que le peuple sur un certain nombre de sujets doit pouvoir s'exprimer je me souviens parfaitement pour y avoir participé des débats consécutifs à cette révision des débats de 2011 où nous avons voté la loi organique dans cette assemblée qui permet désormais d'aller vers un référendum d'initiative populaire avec des conditions relativement exigeantes un cinquième des parlementaires un dixième de la population ce qui est vraiment une difficulté objective je me rappelle les critiques des socialistes à l'époque monsieur le bouillonnec ne me démentira pas consistant à dire c'est trop exigeant c'était tellement trop exigeant qu'au Sénat ce texte n'est toujours pas adopté vous refusez donc toute capacité d'initiative du peuple c'est ça qui est grave vous avez désormais un texte de l'Assemblée qui est au Sénat ce texte monsieur Vidalis je ne verrai que des avantages à ce que vous me répondiez je peux commettre des erreurs je n'ai pas la prétention ni à la science infuse ni à l'exhaustivité mais en tout état de cause vous considériez que notre texte était insuffisant et je constate que même ce texte vous ne l'avez pas adopté au Sénat et ce texte est maintenant une petite loi qui donc ne s'applique pas tant qu'elle n'aura pas été adoptée dans les mêmes termes au Sénat donc allons plus loin allons au bout des choses démontrez-nous votre volonté de faire adopter un mécanisme permettant l'initiative populaire sur un certain nombre de sujets initiative qui doit bien évidemment être contrainte limitée organisée ça va de soi mais de grandes démocraties se sont inspirées de ce genre de mécanisme la France a aussi dans sa tradition gaulliste une tradition du référendum merci monsieur le ministre de me répondre à ces questions si monsieur Le Fur monsieur Breton pour l'amendement 3872 je suis saisie mes chers collègues et je vous en informe tout de suite par le groupe SRC sur l'amendement 2892 et l'amendement identique d'une demande de scrutin public merci madame la présidente je voudrais continuer sur le faire famille je crois qu'on progresse encore une fois c'est tout l'intérêt de nos échanges on est bien d'accord que le faire famille est limité au minimum à minima par le cadre républicain le problème c'est que dans le faire famille il y a une notion encore une fois qui est promettienne et qui va de pair qui fait écho à une notion de droit il y aurait droit voilà des droits qui seraient attachés à faire famille quelles sont les limites à ces droits notamment par rapport à l'enfant et je crois que c'est une question vraiment sur laquelle il faut répondre c'est est-ce que notre cadre républicain tel qu'il est permet de limiter un droit à l'enfant dans le cadre du faire famille oui ou non et si oui qu'elles sont effectivement ces limites dans notre cadre républicain sinon qu'elles sont ces principes je crois que ce serait important qu'on puisse s'accorder parce qu'encore une fois sur des sujets comme ça vous avez choisi la division alors qu'on devrait plutôt chercher l'unité de notre pays la réconciliation sur cette manière effectivement d'envisager la famille et la politique familiale derrière ça je crois qu'il y a des voies possibles notre échange le prouve donc encore une fois dans le cadre républicain quelles sont les limites au faire famille qui ouvre un droit à l'enfant merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements identiques s'il vous plaît défavorable madame monsieur le ministre pardon oui merci madame la présidente pas sur le fond mais pour répondre à monsieur le fur qui a posé une question sur le référendum d'initiative populaire donc était dans la réforme constitutionnelle on ne peut pas dire que la loi organique nécessaire était adoptée dans la précipitation puisque quand nous sommes arrivés elle était déjà depuis un certain temps pour être correcte au Sénat et n'avait pas été inscrite au Sénat même avec l'ancienne majorité mais simplement ce temps est dépassé ce texte va venir à l'ordre du jour du Sénat dans les prochaines semaines et nous allons le regarder si je peux indiquer ce qu'elle sera la position du gouvernement d'ores et déjà dans une démarche positive merci monsieur le ministre mes chers collègues je vais donc procéder au scrutin je vous demande de regagner vos places chacun a regagné sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 167 il faudra l'exprimer 167 majorité absolue 84 pour 43 contre 124 la série d'amendements n'est pas adoptée donc nous arrivons à une nouvelle série d'amendements merci mes chers collègues de bien vouloir éviter d'hurler dans l'hémicycle la parole est maintenant monsieur Le Fur pour l'amendement 2026 merci merci madame la présidente je voudrais revenir sur ces questions essentielles de la PMA et de la GPA ce sont des éléments qui ne sont pas du tout admis au moins théoriquement par vous et nous nous sommes théoriquement et pratiquement contre la PMA et la GPA alors il y a un article très intéressant souvent aussi de la prêtre parisienne là moi je voudrais citer Ouest France qui pose la question de la PMA et de la GPA mais qui pourrait aussi poser la question de l'euthanasie d'ailleurs en droit national par rapport à une réalité internationale c'est finalement le sujet que nous croisons au travers de nos diverses préoccupations cet article ça ne s'invente pas il est écrit par un dénommé le gay c'est ainsi c'est un philosophe et il est extrêmement intéressant je vais vous en donner lecture de quelques extraits le débat sur le mariage homosexuel ébranle les frontières de notre monde juridique par principe le droit énonce ce qui est acceptable ou refusé sur un territoire donné il procède d'une certaine idée morale ainsi en est-il de la gestation pour autrui elle est massivement refusée hors France or c'est une réalité des enfants naissent à l'étranger dont les parents sont français il y a un problème théorique il y a aussi un problème pratique qui est à l'égard de ces enfants chacun le comprend votre âme je saute quelques lignes et j'arrive à ceci les questions posées ici valent aussi pour la PMA puisque les règles touchant à la PMA sont très différentes d'un domaine d'un pays à l'autre mais aussi pour le suicide assisté ou pour l'euthanasie j'en veux pour preuve ce qui se passe entre la France et l'Espagne par exemple pour la PMA les règles sont très différentes on me dit mesdames et messieurs les membres du gouvernement que vous voulez vous en prendre aux gens qui prônent le départ vers l'étranger l'utilisation des techniques étrangères il y a eu déjà des articles sur cette question dans la presse il y a cela quelque temps nous souhaiterions savoir comment on peut faire on me donne un exemple par exemple d'un médecin qui travaille en France et qui doit quand il doit réaliser un acte qu'il ne peut pas faire au sens des lois françaises renvoie à son cabinet à Barcelone où il réalise ce type d'acte ce type pose un problème malgré tous les fonds merci monsieur le fur la parole est maintenant monsieur Xavier Breton pour l'amendement 3664 merci madame la présidente je crois que nos échanges sur le faire famille on peut les considérer comme clous provisoirement il n'y a pas eu de réponse sur les limites dans le cadre républicain d'un droit à l'enfant voilà je le note simplement je le constate je crois qu'il faudra que nous continuions sur ce point mais je ne voudrais pas avoir l'air d'empêcher les débats de progresser donc je voudrais aller sur un deuxième point que vous avez indiqué dans votre intervention tout à l'heure madame la ministre c'est sur la question des filiations et notamment ça sera peut-être un peu pénible pour madame la garde des Sceaux cette notion de pilier que vous méprisiez hier mais il y a bien plusieurs filiations avec une filiation qui est physiologique je vais reprendre votre terme et une autre filiation sociale derrière le physiologique on peut dire le biologique je n'aime pas trop non plus je préfère la notion de corporel parce qu'encore une fois cette dimension ce pilier il n'est pas simplement génétique il passe également par le corps et notamment par un acte d'amour par une grossesse par un accouchement toutes des réalités qui passent par le corps et c'est important qu'on puisse en parler et puis il y a cette filiation que vous indiquez sociale qui est pour moi affective et éducative c'est à l'intérieur du foyer et je dirais plutôt que l'autre pilier l'autre filiation sociale c'est la reconnaissance par la société donc on pourrait débattre sur deux ou trois piliers peu importe la question qui m'intéresse c'est de voir quelle articulation vous faites entre ces deux piliers ou ces deux filiations est-ce qu'elles sont alternatives complémentaires exclusives etc j'aimerais avoir votre avis sur cette question importante sur cette vision de la filiation monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements défavorable madame la garde des sceaux monsieur le ministre ou madame la ministre est-ce que je peux avoir un avis du gouvernement s'il vous plaît sur cette série je peux avoir un avis du gouvernement sur cette série il est défavorable merci madame la ministre mes chers collègues je vais donc mettre au scrutin je demande à chacun de bien vouloir regagner sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 159 majorité absolue 80 pour 41 contre 118 la série d'amendements n'est pas adoptée nous arrivons à une série 2010 monsieur le fur l'amendement 2028 s'il vous plaît si madame la présidente à propos du 2028 je reviens sur cet article tout à fait passionnant écrit donc par le philosophe le guet dans dans ouest-france donc comment concilier une règle et des objectifs nationaux avec un monde qui s'internationalise le sujet vaudrait pour de multiples préoccupations mais il vaut aussi pour la PMA la GPA et au travers de cela beaucoup de préoccupations de nature éthique alors voilà ce qu'il écrit les principes de notre code civil peuvent-ils s'appliquer aux français où qu'ils soient de toute évidence non une certaine délocalisation morale existe qui autorise ailleurs ce qui est interdit ici nous ne pouvons pas interdire ce qui se passe hors de nos frontières et les français à l'étranger ne sont pas des citoyens bulles régis partout par nos seules lois les préoccupations sont parfaitement expliquées d'où l'émergence d'un tourisme juridique faute d'obtenir ici les droits qu'ils réclament certains les cherchent et les trouvent à l'étranger nous sommes confrontés à cette difficulté c'est que ce que nous indiquons pour nos règles nationales ne vaut que sur un territoire donné ne vaut pas pour l'ensemble de nos citoyens le citoyen français qui va à l'étranger et bien il n'est pas suivi à la lettre il n'est pas en permanence suivi par des policiers chacun l'imagine et donc se pose le problème bien évidemment et c'est très bien dit du tourisme juridique merci monsieur le fur la parole est à monsieur Xavier Breton pour défendre l'amendement 3665 un petit peu de calme s'il vous plaît monsieur Breton monsieur le premier question allez nos collègues ont bien voulu se taire monsieur Breton vous seul avez la parole chacun se calme merci monsieur Breton vous avez la parole monsieur Breton allez-y mes chers collègues on se calme sur chacun des bancs et monsieur Breton à la parole et lui seul bien merci on aurait bien aimé connaître la blague de notre collègue Romand oui je voudrais prolonger pour participer un peu à cette bonne humeur continuer sur la question des filiations parce que on entend bien qu'il y a plusieurs sortes de filiations qu'elles ont des effets en droit mais ce n'est pas simplement en droit elles ont des effets sur la construction de chaque personne de chaque famille et la question pour progresser encore une fois dans les échanges avec vous madame la ministre de la famille c'est de savoir si pour vous ces filiations l'objectif que doit se fixer la société c'est d'aller vers une unité de ces filiations ou si on doit aller vers une dissociation merci la parole est à monsieur le rapporteur pour nous donner l'avis sur cette série avis défavorable de la commission madame la présidente je mets au voix qui est pour qui est contre et ils ne sont pas adoptés la série suivante monsieur le fion merci de nous présenter le 2896 2196 on est bien d'accord je poursuis le propos du professeur Leguet d'où l'émergence d'un tourisme juridique faute d'obtenir aussi ce qu'il cherche ce qu'il réclame certains le cherchent à l'étranger d'où la GPA en France on va pratiquer ce type de méthode en Inde aux Etats-Unis en Ukraine avec toutes les conséquences que cela avec une attitude à l'égard de ces peuples et à l'égard de ces femmes qui est tout à fait scandaleuse vous le dites essayez de le traduire dans les faits est-ce morale reprend le professeur au sens de l'acceptation par tous des lois communes non est-ce possible oui devant cette sorte d'incivilité juridique pour convenance personnelle la question est la suivante jusqu'à quel point devons-nous accepter la loi commune l'affaire nôtre jusqu'à quel point en refuser les conséquences je trouve ce sujet parfaitement abordé la loi commune et les conséquences je reviendrai à la suite merci monsieur Breton le 3875 merci madame la présidente oui je continue sans répondre de madame la ministre sur les questions de filiation je crois que c'est important de savoir quel objectif nous avons ou alors si c'est indifférent c'est-à-dire peu importe que l'on dissocie les filiations ou qu'on cherche au contraire à avoir le meilleur équilibre possible pourquoi ? parce qu'effectivement il y a plusieurs conceptions et je crois que c'est important que le gouvernement puisse se situer par rapport à ces conceptions il y a une conception qui est la mienne et je pense qui est partagée sur ces bancs en partie en tout cas c'est d'aller vers une harmonie entre ce pilier cette filiation physiologique corporelle et puis la filiation sociale pourquoi ? bien parce que effectivement c'est le schéma qui est préférable parce que c'est le schéma qui convient le mieux à l'épanouissement des enfants qui savent qu'ils sont nés de parents que ce sont eux-mêmes leurs parents avec des gamètes que ce sont cet homme et cette femme qui les élèvent et qui sont reconnus dans la société comme étant leurs parents bien sûr il y a des accidents de la vie je ne nie pas ça on n'est pas effectivement je ne dis pas que tous les parents et tous les enfants qui vivent dans ce schéma sont heureux je dis simplement est-ce que c'est un schéma préférable est-ce que c'est celui sur lequel nous devons fonder notre droit nous croyons que oui parce qu'effectivement nous pensons que cette unité dans la filiation eh bien permet d'éviter des souffrances quand il manque un de ces un de ces piliers donc encore une fois je vous pose la question est-ce que ce schéma d'une filiation qui permette de réconcilier la dimension la dimension physiologique corporelle la dimension affective éducative et puis une dimension sociale ou juridique est pour vous le bon schéma ou avez-vous un autre schéma qu'il faut promouvoir dans notre société merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements mesdames les ministres madame la famille oui je voudrais répondre à monsieur Mariton sur sur le haut conseil de la famille il est plus là bon parce que c'est quand même assez stupéfiant que de voir mis en cause le fait que dans le haut conseil de la famille on puisse effectivement introduire un collège petite enfance et que l'on m'explique que la petite enfance n'est pas quelque chose d'important aujourd'hui dans le cadre de notre politique familiale ensuite qu'il y ait des personnalités qualifiées qui soient un peu plus nombreuses compte tenu justement de la diversité de nos modèles familiaux et donc des visages très pluriels que représentent les familles et je voudrais rappeler à monsieur Mariton que le haut conseil de la famille n'a pas vocation à donner un blanc-seing aux diverses réformes c'est avant tout un organe de réflexion et de concertation enfin mettre en cause la façon dont a été mis en cause Bertrand Fragonard est assez choquante je tiens à le dire c'est un haut fonctionnaire c'est un haut fonctionnaire qui a oeuvré de manière très républicaine pendant plus de 30 ans sous tous les gouvernements au service de la politique familiale et que je trouve particulièrement déplacé ce type de propos merci madame monsieur Cochet vous souhaitiez faire une explication de vote oui bien sûr nous soutenons ces amendements je voudrais juste quand même profiter de cette explication de vote pour faire comprendre à nos collègues de la majorité que c'est un sujet qui est grave nous discutons de choses sérieuses et de les voir ricaner comme ils l'ont fait en plusieurs fois c'est un manque de respect d'une part par rapport au législateur à la limite c'est pas grave mais c'est un manque de respect par rapport au français alors mesdames et messieurs de la majorité un peu de respect par rapport au français mes chers collègues un peu de calme je vais mettre au voie cette série d'amendements qui est je vais mettre au voie cette série d'amendements un peu de calme mes chers collègues s'il vous plaît qui est pour cette série d'amendements qui est contre elle n'est pas adoptée nous allons examiner maintenant l'amendement 2294 de monsieur Poisson merci madame la présidente l'amendement est défendu et je voudrais porter au débat ce point de vue d'un avocat parisien qui s'appelle Geoffroy de Vries et qui et qui oui salutations à la profession monsieur Gallu et qui nous dit ceci à propos de l'argument tiré de la nécessaire protection de l'enfant à propos de ce projet de loi je le cite le mariage et en conséquence l'adoption permettrait selon les partisans du projet d'assurer aux enfants d'adultes de même sexe une protection juridique inexistante à ce jour il n'en est rien tout d'abord de quels enfants parle-t-on il ne s'agit pas des enfants dont les deux parents sont connus et qui vivent avec leur père ou leur mère et le partenaire de même sexe de l'un ou l'autre ces enfants là sont dans une situation de famille recomposée tout comme ceux de parents divorcés et remariés à ceci près que le père ou la mère vit désormais avec un compagnon de même sexe ces cas ne nécessitent pas de dispositions juridiques particulières car l'enfant a toujours un père et une mère quelle que soit leur orientation sexuelle il s'agit d'enfants qui n'ont qu'un seul parent légal et qui vivent avec ce parent et son partenaire de même sexe dans certains cas l'enfant a pu être adopté par sa mère ou son père en France ou à l'étranger il n'a qu'un seul parent bien qu'il soit élevé par sa mère et sa compagne ou par son père et son compagnon dans d'autres cas l'enfant élevé par sa mère et sa compagne a été conçu délibérément en le privant de père au moyen d'une détermination par donneur anonyme et ce à l'étranger et en contradiction avec la loi française qui à ce jour n'autorise la PMA que pour les couples hommes-femmes de même l'enfant élevé par son père et son compagnon et issu d'une femme donneuse de vos sites a été porté par une femme porteuse et a été privé de mère et ce également en contradiction avec la loi française qui interdit le recours aux mères porteuses je conclue autrement dit si ces enfants n'ont qu'un seul parent merci je continuerai tout à l'heure oui bien sûr mais pour l'instant vous arrêtez si vous le voulez bien la parole est maintenant monsieur le fur pour l'amendement de 1906 pour deux minutes voilà toujours ce que dit monsieur le guet je l'évoquais PMA une règle nationale la circulation des populations qui aboutit à un tourisme juridique comment va-t-on suivre l'ensemble des français ce que je comprends pour la PMA la GPA peut se traduire pour aussi d'autres activités mes chers collègues il pose un problème de fond devant cette sorte d'incivilité juridique pour convenance personnelle la question est la suivante jusqu'à quel point devons-nous accepter la loi commune la faire nôtre jusqu'à quel point refuser les conséquences ces petits arrangements avec les interdits nationaux posent problème à notre droit certains l'en font même pour en tester des zones grises et les rendre plus souples on a là parfois des attitudes militantes consistant à en quelque sorte mettre en cause la loi nationale à la défier en quelque sorte en ne la respectant pas et en utilisant des territoires étrangers à cette fin donc ceci pose un problème de fond alors que faire être intransigeant et jusqu'où et vous le disiez très justement madame la ministre ça pose un problème cette intransigeance parce qu'un enfant est né et ça pose objectivement une difficulté que nous n'ayons pas être laxiste jusqu'à accepter dans les conséquences ce qui est interdit dans ses principes accepter les conséquences et afficher des principes contraires aux conséquences ça s'appelle de l'hypocrisie mes chers collègues c'est ce que nous c'est l'attitude que nous sommes en train d'organiser à l'égard d'un certain nombre de pratiques l'hypocrisie on affiche un principe on n'en tire aucune conséquence ni pénale ni quoi que ce soit se résigner s'aligner sur le droit des autres comme si le plus libéral finissait toujours par l'emporter quand on est dans cette logique là on aboutit toujours à l'ultime plus petit dénominateur commun au plus libéral à l'absence de règles je poursuivrai un peu plus tard la parole est à monsieur Xavier Breton pour l'amendement 3882 merci madame la présidente je voudrais remercier madame la ministre de la famille de sa réponse par rapport au conseil de la famille je ne veux pas répondre à la place de mon collègue Hervé Mariton puisqu'il n'est plus là mais je voulais quand même revenir sur le sens de sa question telle que j'avais comprise lui il ne s'est pas étonné de l'intégration dans ce conseil de la famille de représentants pour le domaine de la petite enfance à aucun moment vous avez indiqué je trouve scandaleux qu'on s'étonne qu'il y ait des représentants de la petite enfance notre collègue Hervé Mariton n'a pas prononcé le mot petite enfance donc vous ne pouvez pas vous scandaliser de ce point je crois que c'est important quand même de le préciser pour la clarté de nos débats par contre vous ne l'avez pas répondu c'était sur la moindre proportion de représentants des associations familiales au sein de son conseil de la famille c'était là le sens de sa question c'est qu'effectivement dans la nouvelle composition la part des associations familiales dans le conseil de la famille va être réduite par rapport à la situation antérieure c'était ça son point d'interrogation je voulais simplement le préciser pour la clarté et la justesse de nos débats merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements s'il vous plaît il est défavorable madame la présidente madame la garde des Sceaux votre avis défavorable merci je mets aux voix qui est pour cette série d'amendements qui est contre cette série d'amendements ils ne sont pas adoptés nous arrivons notre série d'amendements 2287 monsieur Poisson il est défendu non vous le défendez oui bien sûr je continue donc la citation que je tire des états généraux de l'enfant un livre blanc sur le mariage de personnes de même sexe édité par l'association Cosette et Gavroche et je continue la citation autrement dit si ces enfants n'ont qu'un seul parent c'est le plus souvent parce qu'ils ont été voulus comme tels par des personnes qui invoquent désormais au soutien de leurs revendications cette situation pourtant délibérée puisqu'il leur a fallu adopter un enfant seul ou se rendre à l'étranger pour utiliser un procédé interdit par la loi française pour autant et contrairement à ce qu'indiquent les partisans du projet ces enfants ne sont pas dans une situation de vide juridique ils sont tout d'abord égaux en droit avec tout autre enfant le droit français ne s'applique pas aux enfants en fonction notamment de l'orientation sexuelle des parents ou des modalités de leur venue au monde par contre le compagnon du père ou de la mère n'a pas de droit automatique sur l'enfant concerné c'est d'ailleurs normal puisqu'il n'est pas le parent de l'enfant le code civil pourtant prévoit des solutions aux problèmes avancés ainsi grâce à la tutelle testamentaire le parent légal de l'enfant peut désigner en cas de décès son partenaire comme tuteur de l'enfant la nomination du tuteur se fait de façon simple soit par une déclaration devant notaire soit sous forme de testament holographe selon l'article 403 alinéa 2 du code civil pour permettre un partage des droits sur l'enfant le droit civil autorise depuis une loi du 4 mars 2002 la délégation partage de l'autorité parentale prévue par l'article 377 du code civil je continuerai la citation tout à l'heure madame la présidente la parole est à monsieur Xavier Breton pour la défense de l'amendement 3 870 monsieur Gosselin pardon pour l'amendement de 1444 excusez-moi bien je suis allé quelques minutes vérifier à l'extérieur quelques éléments pour revenir en essayant de et oui bah oui vous nous obligez je vous assure à donner le meilleur de nous-mêmes et non non mais je vois que vous en doutez vous en doutez encore mais nous ne sommes peut-être pas rassurez-vous au maximum on verra pour le principe de pétard mais je ne doute pas que certains en jus de crâne soient excellents ici merci cher collègue Touré j'ai pas tout entendu mais j'ai entendu Normandie donc ça suffit pour le patriote normand que je suis à me mettre au garde à vous et à attendre pratiquement que les léopards rugissent et rappellent notre belle province j'y viens j'y viens nous sommes pour une France des diversités où les léopards normands peuvent rugir et rappeler leur période glorieuse je rappelle que la Normandie fait partie des plus anciennes provinces de France rattachées au royaume en 1204 1204 j'y viens donc j'y viens donc bon je reprenais madame la ministre le point de départ donc la loi de 66 non la prochaine fois il faudra vous en prendre un autre collègue Touré il ne faut pas tenter le diable moi je n'y suis pour rien donc la loi de 66 et je laissez-moi terminer cher collègue il y a la conclusion allez-y bon bah écoutez on s'est défendu j'y reviendrai merci monsieur Breton pour l'amendement 3878 non monsieur non monsieur le rapporteur votre avis sur ces différents amendements avis défavorable madame les ministres l'avis du gouvernement sur ces différents amendements défavorable je mets au voie qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés monsieur Poisson le 2296 s'il vous plaît merci madame la présidente je termine donc cette citation voilà ce que dit cet avocat parisien s'il existe je cite des difficultés non résolues par la loi il suffirait de quelques aménagements législatifs pour y remédier mais ce ne peut être une raison pour prévoir l'ouverture de l'adoption au couple homosexuel voilà mes chers collègues ce que je voulais porter à la connaissance de l'assemblée nationale ce sont des choses que nous disons depuis l'ouverture des débats nous sommes en face non pas d'une nécessité de droit non pas d'une traduction nécessaire du principe d'égalité dans la loi non pas dans la nécessité de prendre en compte et en considération toutes les situations familiales de manière égale tous ces arguments ne tiennent pas nous sommes en face d'un choix politique qui n'a pas de nécessité de droit parce que le droit actuel permet de traiter les situations que vous voulez viser voilà c'est simplement ce que nous répétons depuis le début l'amendement est défendu madame la présidente merci monsieur Boisson monsieur Gosselin l'amendement 2447 donc je non non mais ne me tentez pas vous jouez contre vous nous on n'est pas on n'est pas pressé on n'est pas pressé donc on repart de la loi de 66 on est bien d'accord avec une adoption plénière qui est calquée sur la filiation biologique et voilà pourquoi je résume c'est l'article 310 qui était visé par les deux arrêts de la chambre civile de la cour de cassation du 7 juin 2012 donc non non mais tout à fait mais vous allez voir donc je disais et j'en étais arrivé là tout à l'heure j'essayais de le reformuler autrement au nom de l'égalité la loi ne peut faire entrer les adultes dans le droit commun la loi veut faire entrer les adultes dans le droit commun vous l'avez dit c'est le mariage pour tous je reprends vos termes mais elle ne peut pas en même temps assurer le droit commun pour les adultes et faire sortir les enfants du droit commun parce que ça revient à ça c'est un peu la difficulté et les faire sortir du droit commun de la filiation donc il y a une vraie difficulté parce que dans ce cas elle leur donne un état civil qui est marqué par l'orientation sexuelle des enfants et ça ne peut pas des parents pardon et ça ne peut pas le faire donc j'en reviens vraiment et puis ça sera la dernière fois et on aura fait je vois que ça va en soulager certains on aura vraiment joué au maximum le rôle d'alerte j'en reviens à la dernière demande de l'acte d'état civil quel acte d'état civil allez-vous rédiger allez-vous proposer et confirmez-vous qu'il y aura bien deux actes d'état civil et qu'il y aura bien trois livrets de famille ce sont des questions très précises qui n'ont toujours pas de réponse merci monsieur Gosselin monsieur Le Fur l'amendement 3224 s'il vous plaît merci madame la présidente alors mon collègue Gosselin a évoqué la Normandie évidemment je me dois d'évoquer la Bretagne rattachée beaucoup plus tardivement que la Normandie mon cher Philippe Gosselin il a fallu deux rois qui épousèrent successivement Anne de Bretagne d'abord Charles VIII puis Louis XII chacun le sait et il fallut encore que la fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne Claude de France épousât François Ier pour que cette union soit la plus et oui et oui mon cher collègue du Pas-de-Calais chacun a son histoire permettez-moi d'évoquer la mienne et celle de la région d'où j'ai le bonheur d'être ici silence mes chers collègues s'il vous plaît mon collègue Urvois ce qui pourrait me reprendre si je commettais des erreurs et d'autres collègues parmi nous qui ont des attaches dans notre chère région mais l'objet de mon amendement si vous m'y autorisez c'est bien de poursuivre le propos développé très intelligemment par le guet le guet nous dit nous dit qu'il y a donc un certain tourisme juridique comment fait-on face et sa crainte qui développe très intelligemment c'est que à force de tolérer les conséquences en affichant des principes et bien finalement on cède un peu plus chaque fois au libéralisme ambiant et que ce soit à chaque fois écoutez bien mes chers collègues la norme minimale qui l'emporte la mauvaise monnaie chasse la bonne apprend-on en économie c'est exactement ce qui se passe en droit là où il y a le moins de règles dans un monde mondialisé et bien c'est là où la règle domine c'est le lieu de la règle dominante vous dites le contraire en matière économique mais c'est exactement la même chose c'est un sujet de fond que je pose à partir du moment où les gens circulent on applique la règle minimale c'est ça que vous tolérez c'est ça que vous prenez de manière hypocrite en énonçant des principes sans en tirer les moindres conséquences merci monsieur le rapporteur votre avis avis défavorable madame la ministre votre avis s'il vous plaît défavorable je mets au voix qui est pour qui est contre ces amendements ils ne sont pas adoptés monsieur Poisson l'amendement 2297 s'il vous plaît merci madame la présidente et puisque nous évoquons la Bretagne en tournant mon regard vers nos collègues Clergeau, Lemorton, Urvois Jeanquin quelques autres Le Bouillonnec monsieur le ministre des relations avec le parlement madame le garde des Sceaux qui peut-être dans des mandats précédents avait entendu avec beaucoup d'attention les différentes manières d'accommoder le homard présenté par notre collègue breton Rougemont ça vous avait fait à l'époque beaucoup rire nous un peu moins souffrez madame la présidente mes chers collègues que les rôles s'inversent aujourd'hui ça fait partie comme le disait le président Urvois de la règle du jeu j'en viens madame la présidente le monde monsieur Poisson par définition mais je vous en prie continuez merci madame la présidente j'en viens à maintenant un certain nombre de risques juridiques liés à cet article que nous étudions et en particulier la question qui touche à la mise en cause de la présomption de paternité et son sort incertain comme dit l'avocat de Vries que je citais tout à l'heure et je continue la citation je la terminerai dans ma prochaine intervention le mariage dit-il postule la filiation biologique en vertu de la présomption de paternité selon laquelle tout enfant né d'un couple marié est présumé être le fruit de l'union de ce couple selon l'article 312 du code civil que nous étudions en ce moment je vois le rapporteur qui acquiesce merci monsieur le rapporteur cette présomption peut être renversée par la preuve que le mari n'est pas le père ce que nous rappelait madame le garde des Sceaux un peu plus tôt or dans le cas d'époux de même sexe ce lien de parenté biologique est impossible à l'évidence c'est la raison pour laquelle le projet de loi maintient cette présomption pour les couples de personnes de sexe différent sans l'appliquer aux couples homosexuels et on comprend très bien pourquoi il y aura alors deux types de mariage et un risque de contentieux à venir au motif de la discrimination entre le mariage homosexuel et le mariage hétérosexuel l'auteur met des guillemets à titre d'exemple et je termine un mari pourrait désavouer l'enfant qu'il n'a pas désiré même s'il est le père biologique en arguant que l'application de la présomption de paternité aux seuls couples de personnes de sexe différent est discriminatoire ou non conforme aux principes d'égalité avec les couples homosexuels je terminerai tout à l'heure l'amendement est défendu entre les territoires au nord du Quénon et au sud du Quénon entre mon collègue Le Fur qui est mitoyen de la Normandie et quelques éléments pour vous rappeler mon cher collègue qu'en 1066 c'était quand même la bataille d'Astings et c'est quand même cette époque glorieuse de l'histoire de la Normandie où l'Angleterre nous était soumise c'est quand même pas rien et je rappelle que ce n'est pas par hasard si le Dauphin était duc de Normandie jusqu'à la veille de la révolution française marquant la primauté de cette belle province enfin bon il faut quand même être fier de ses racines par moment et ça n'offense nullement les autres puisque je ne renlève rien aux autres c'est d'ailleurs le principe même du mariage que vous tentez de nous proposer ça ne renlève rien aux autres donc vous voyez qu'il y avait bien un lien il y avait bien un lien avec le sujet qui nous préoccupe ce soir alors je voulais revenir nous étions quittés hier soir sur quelques considérations de Haude Mirkovic et vous avez été nombreux à me demander de revenir sur l'explication des enfants croisés c'est vrai que c'était un peu compliqué donc j'y reviens bien volontiers ce qui nous permettra de reprendre un petit peu le cours de cette intéressante causerie dont je suis simplement le porte-parole et du reste monsieur Coronado je vous rappelle que vous aviez tweeté pour dire que cette partie était particulièrement intéressante vous avez changé depuis ? monsieur Gosselin si vous le voulez bien vous n'interpellez pas vos collègues dans l'hémicycle si monsieur Coronado veut la parole il demandera la parole je ne l'interpellez pas madame la présidente je faisais simplement remarquer qu'il avait apprécié la teneur des propos je disais donc si quatre personnes se sont investies dans un projet parental se considèrent chacune comme parent à part entière sur quels critères objectifs les juges vont-ils départager les revendications de ces quatre personnes sur un même enfant dès lors que la référence à la biologie est abandonnée pour intégrer le concept de parent de même sexe la parenté sociale comment un juge pourra-t-il départager objectivement les candidats à cette parenté sociale et l'article continue si deux personnes de même sexe sont reconnues ensemble comme parents d'un même enfant ils ne sont plus l'homme et la femme à l'origine de l'enfant la filiation n'est plus définie en relation avec l'enfantement qu'il soit réel ou symbolique je termine juste ma phrase madame la présidente est réel ou symbolique comme en cas d'adoption et la filiation se retrouve réduite à une relation d'éducation ou d'affection etc. je reviendrai sur la suite par ailleurs et l'amendement est défendu madame la présidente le fur pour l'amendement 3226 oui merci madame la présidente il faut vraiment que nous échangions avec Philippe Gosselin parce que sur ces sujets Bretagne-Normandie nous avons beaucoup de choses à nous dire la Normandie était une province sans parlement tandis que la Bretagne disposait d'un parlement c'était extrêmement différent et en matière fiscale il y avait des singularités qui étaient extrêmement intéressantes en particulier en Bretagne nous étions dispensés de gabelles et ceci a une conséquence très concrète et très objective en matière culinaire puisque la faute de gabelles le sel n'était pas cher et le beurre salé la conséquence logique de cette disposition fiscale à laquelle nous étions très attachés et que nous enviennent énormément très régulièrement mais mon propos sur la Bretagne je ne le dispense devant vous tous qu'uniquement pour répondre à mon collègue Gosselin qui m'interpelle de manière presque violente donc je me devais de le faire mais je voulais surtout revenir à l'œil le guet le guet qu'est-ce qu'il nous dit le guet il parlait du tourisme juridique qui aboutit au libéralisme difficile de renoncer à ses principes et d'accepter que des vérités en deçà des Pyrénées soient erreurs au-delà difficile aussi de se laisser dire son droit par d'autres c'est ce à quoi la France est exposée et pourtant il semblerait que la porosité des frontières conduise de plus en plus à un patchwork des pratiques aboutissant à une harmonisation progressive des droits l'avènement d'une sorte de world moral une regrettable morale mondiale libérale et libertaire conclusion pour le guet merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements s'il vous plaît défavorable madame la garde défavorable défavorable j'imagine défavorable dans le micro ça donnait favorable c'est pour ça que je vous ai reposé la question qui est pour ces amendements qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons à l'amendement 2298 monsieur Poisson vous avez la parole je continue la citation de maître de Vries dans ce livre blanc des états généraux de l'enfant publié par l'association Cosette et Gavroche voilà ce que dit cet avocat page 52 mon cher collègue si on supprimait je peux le reprendre depuis le début si vous voulez si on supprimait la présomption de paternité pour tous les couples cela reviendrait à instaurer officiellement la dissociation entre conjugalité et progréation et viderait le mariage de son sens quel sens peut avoir un mariage civil qui en refusant de régler la transmission naturelle de la vie n'honore plus la promesse de fidélité des époux et si on imaginait de prévoir alors une présomption de parentalité pour tous les couples la filiation ne reposerait plus sur les liens de sang présumés filiation biologique mais sur le comportement du conjoint et sa volonté qui peut changer d'être désigné comme parent c'est la filiation dite sociale cette présomption pourrait alors être renversée par un conjoint par la preuve du défaut de projet parental et je termine on ne peut que constater la difficulté de remettre en cause le principe français de présomption de paternité et surtout l'appliquer autant que faire se peut au cas des couples de personnes homosexuelles il est évident quelle que soit l'option choisie que des contentieux apparaîtront ainsi que des drames humains fin de citation l'amendement est défendu madame la présidente Merci monsieur Poisson la parole est maintenant monsieur Gosselin pour l'amendement 2449 Oui je suis sur la question de l'homoparentalité vous l'avez bien compris et les difficultés liées à la pardon à la filiation donc je disais reprenant ces éléments que la filiation donc n'est plus définie en relation avec l'enfantement et donc se développe une filiation réduite à d'autres éléments éducation affection etc etc ça veut dire que tout adulte investi donc dans le projet éducatif au sens large pourra réclamer la reconnaissance de sa qualité de parent c'est évidemment la question du droit des tiers mais qui est envisagée ici sous un angle particulier et puisqu'il ne sera pas possible de départager les différents candidats à la parenté on pourra à ce moment là allonger le nombre des parents ça veut dire que l'homoparentalité telle qu'elle est présentée ici conduit nécessairement et c'est un point vraiment important à la multiparentalité qui est d'ailleurs évidemment réclamée par les associations de parents gays et lesbiens et cette multiparenté évidemment pose problème au Canada puisqu'on a fait quelques comparaisons avec l'étranger certains enfants ont déjà trois parents légaux concrètement la mère la conjointe de la mère et le père biologique d'où ce qui était dit hier et avant-hier et qui avait suscité un peu d'étonnement la remarque de notre rapporteur évoquant un maximum pour lui de quatre parents bon là on n'est pas dans un cas d'adoption simple on est dans un élément beaucoup plus complexe et donc ça nous mène à trois parents légaux on voit bien qu'on a à ce moment là une vraie difficulté aux Pays-Bas on a aussi un débat qui se déroule actuellement et après avoir accepté l'idée des parents de même sexe maintenant c'est le parti écologiste qui est d'ailleurs souvent en pointe sur toutes ces questions c'est le cas en Belgique c'est le cas aux Pays-Bas c'est le cas en Suède ça a été le cas en Suède c'est encore aussi le cas en France il y a une certaine cohérence ma foi qu'il faut leur reconnaître donc c'est le parti écologiste qui réclame au gouvernement la possibilité de reconnaître officiellement trois personnes ou plus comme parents d'un même enfant pour tenir compte de la réalité sociale de la multiparentalité je crois que ces propos illustrent parfaitement le fait qu'on explose la filiation en introduisant l'adoption telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui merci madame la présidente monsieur le fur pour l'amendement 3227 merci madame la présidente je voudrais mettre en exergue un témoignage concernant toujours la PMA nous avions le propos tout à l'heure du professeur Leguay maintenant je voudrais que nous écoutions le professeur Jean-Philippe Wolf qui dirige le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme humain Sécos de l'hôpital Cochin à Paris je crois que on peut considérer que c'est une autorité dans le domaine il explique ses réticences et les difficultés auxquelles il est confronté que chacun veuille bien écouter je n'y suis pas au style d'un bloc et là on parle de la PMA pour les couples homosexuels je ne suis pas au style d'un bloc mais je vois plusieurs arguments pour le contester tout d'abord les homosexuels en général ont un droit à l'enfant comme on peut avoir un droit au logement doit-on ensuite employer les moyens médicaux sophistiqués hyper sophistiqués parfois pour créer un enfant répondant à ce désir quitte à le placer d'emblée dans une situation difficile autre élément un peu plus loin ce n'est pas parce qu'une PMA business s'est développée en Belgique en Espagne ou ailleurs qu'il faut faire pareil j'évoque la PMA business je reviens à l'exemple madame des médecins qui partagent leur activité entre la France et l'Espagne et quand ils ne peuvent pas faire des choses en France vont les faire en Espagne et puis avec les mêmes clients on a quand même un sujet de fond derrière cela ce n'est pas parce qu'une PMA business s'est développée en Belgique en Espagne ou ailleurs qu'il faut faire pareil je ne dis pas que certains de mes confrères sont des monstres mais ils y répondent à une demande ils ne se placent pas sur le terrain éthique de plus les homosexuels vont réclamer le même droit c'est à dire la gestation pour autrui à laquelle je suis totalement opposé que se passe-t-il si la femme me rends merci de conclure monsieur le fur monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements défavorable merci madame la garde des sceaux défavorable merci M. Olette une explication de vote oui madame la présidente ce n'est pas pour parler de la Lorraine qui même si elle a été rattachée qu'en 1766 elle n'en demeure pas moins une terre de valeur à l'image de valeur traditionnelle à l'image de la Bretagne et de la Normandie je voulais simplement dire notre collègue Marc Le Fur tout à l'heure a signifié en début de séance combien les français manifestaient de l'intérêt à nos débats je dirais même que plus ils nous écoutent nous l'opposition plus ils ont conscience que ce projet de loi est funeste et néfaste et contre nature c'est vrai qu'on était quelques fois hier face à de l'indifférence parce que précisément nos concitoyens ne mesuraient pas les conséquences de ce texte alors c'est parce que précisément l'opposition sait mettre le doigt sur les incohérences de ce texte sur son impréparation que les français prennent aujourd'hui conscience alors un débat un grand débat des états généraux aurait vraiment été nécessaire alors je dirais aussi à madame la ministre garde des Sceaux qui hier insistait sur les mots sur le sens des mots et bien aujourd'hui elle s'en a franchi bien facilement elle triche avec les mots père, mère, parent avec les genres et les sexes avec les singuliers et les pluriels et heureusement que nos excellents juristes de l'opposition savent aujourd'hui expliquer peut-être qu'ils permettront demain aux sénateurs socialistes d'apporter des corrections qui peut-être éviteront l'inconstitutionnalité alors enfin je sais madame la présidente je sais que le droit est difficile je sais qu'il est quelquefois tordu mais la morale peut le tirer vers le haut les socialistes font l'inverse ils font tirer vers le bas ce droit merci monsieur Lett mes chers collègues je vais donc mettre au voie cette série d'amendements qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons donc à une nouvelle série d'amendements identiques le premier porte le numéro 2299 et il est présenté par monsieur Poisson merci madame la présidente puisque nous sommes entre 30 et 45 de l'heure je fais à nouveau l'inventaire des trois questions qui restent à ce stade sans réponse l'écriture et la présentation des livrets de famille la rédaction des actes d'état civil et l'ouverture ou pas du pax pour les mineurs ceci a-t-il de conséquence des dispositions que vous êtes en train d'inscrire dans ce projet de loi l'article 756 par ailleurs ne comporte pas de termes qui sont concernés par l'amendement balai l'amendement balai est donc superfétatoire sur cet article il convient donc de l'exclure des effets de cette rédaction l'amendement est défendu merci monsieur Poisson monsieur Gosselin l'amendement 2450 oui madame la présidente je reviens toujours à cette question de l'homoparentalité et avec son corollaire c'est la multiparentalité je crois qu'on a un vrai sujet ici on nous dit qu'on ne veut pas modifier le cadre traditionnel de la famille traditionnel entre guillemets tout en reconnaissant évidemment et nous n'avons jamais dit le contraire qu'aujourd'hui les familles étaient diverses c'est la réalité ce sont les faits et nul ne conteste ces faits il n'y a pas de nostalgie d'une famille version 19ème siècle qui serait un peu idéalisée mais non pas du tout pas du tout les familles monoparentales existent comment monsieur Gallu vous avez raison de relancer la mécanique il n'y a pas de problème allez seul monsieur Gosselin la parole merci madame la présidente donc j'affirme clairement qu'il n'y a pas de nostalgie d'une version parfois idéalisée de la famille du 19ème mais pour autant doit-on aller jusqu'à la multiparentalité c'est une question qui évidemment est très importante et on voit bien qu'ici la porte est ouverte et on a dans les bribes de projets qui seront présentés d'ici à quelques mois de réforme du code de la famille et dans la loi famille entre guillemets un certain nombre d'éléments qui nous inquiètent alors je ne sais pas si on fera famille à ce moment là je ne sais pas si on fera problème à ce moment là ou si on fera fausse route mais en attendant cette multiparentalité qui se développe au Canada aux Pays-Bas sera vraisemblablement assez rapidement invoquée comme un modèle parce que ce sont toujours ces modèles étrangers qui sont mis en avant et toujours ce glissement que je qualifie d'un glissement éthique vers le bas de dumping éthique qui nous est rappelé alors évidemment c'est une perte de sens de la relation de filiation et des conflits de parenté négatifs je reprendrai tout à l'heure et mon amendement est défendu merci merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements défavorable merci madame la garde des sous défavorable merci je mets au voix qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés monsieur Poisson le 2301 s'il vous plaît oui merci madame la présidente je voudrais compléter ce que vient de dire notre collègue Gosselin sur la question de la multiparenté et je prends toujours dans le les mêmes actes des états généraux de l'enfant le livre publié par l'association Cosette et Gaffroche je suis page 53 mon cher collègue pour celui qui me demandait la référence tout à l'heure et voici ce que dit ce texte cette substitution de la parenté sociale à la parenté biologique qui limite le nombre des parents à deux père et mère va logiquement avoir pour effet d'augmenter le nombre de parents beaucoup d'enfants ont trois ou quatre parents sociaux entre guillemets en alternance ou sous le même toit lesquels éduquent l'enfant et se considèrent comme parents à part entière et à égalité par exemple lorsqu'un couple d'hommes s'est entendu avec un couple de femmes pour avoir des enfants croisés cela existe comment alors départager les différents candidats à la parenté s'il n'y a plus de critères objectifs pour trancher les conflits de parenté si ce n'est en allongeant le nombre de parents ce qui a pu se passer dans des états étrangers ayant autorisé le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels est d'ailleurs très révélateur au Canada la cour d'appel de l'Ontario a allongé la liste des parents d'un enfant en 2007 deux femmes homosexuelles avaient décidé d'avoir un enfant avec l'assistance d'un ami tout en convenant que les deux femmes auraient la charge principale de l'enfant et que le père resterait impliqué dans sa vie après la naissance de l'enfant la cour a déclaré la compagne de la mère troisième parent de l'enfant au même titre que la mère et le père biologique je continuerai tout à l'heure madame la présidente l'amendement est défendu merci l'amendement 2451 est défendu par monsieur Gosselin oui madame la présidente vous noterez avec intérêt que les informations que mon collègue Poisson et moi vous apportons se complètent parfaitement et sans avoir les mêmes références de pages et de livres nous arrivons aux mêmes conclusions donc un arrêt de 2007 au Canada qui reconnaît effectivement officiellement trois personnes mais on pourra aller au-delà à partir du moment où la porte est ouverte il n'y a pas de raison de l'arrêter et quand notre rapporteur nous dit non il est souhaitable d'arrêter à 4 sincèrement si on fait tomber le raisonnement on peut mais ça n'est pas nécessairement une ineptie dans votre logique on peut très bien aller à 5 ou 6 et c'est pas de la provoque à partir du moment où ce sont des relations d'éducation des relations affectives qui sont mises en avant on peut très bien imaginer des couples qui se séparent successivement et des enfants et ça se voit tous les jours je le vois dans mon département j'ai des familles qui viennent aussi à la permanence et qui sont dans des situations un peu inestricables où le géniteur n'est en quelque sorte pas le père et on a un lien affectif dans des familles pluri-recomposées où on a parfois trois ou quatre lits différents et des enfants qui sont élevés successivement par trois ou quatre conjoints de la mère et on peut assurer une certaine stabilité affective si on va aussi loin mais il y a un moment où on voit bien que la limite étant franchie elle se traduit par un nombre tout à fait impossible donc je crois qu'il est important de rester à la notion classique de filiation et c'est d'ailleurs pour cela qu'on n'a pas souhaité toucher au titre 7 le gouvernement a été très attentif à ce point et c'est pour cela aussi que la brèche ouverte notamment pour l'adoption plénière risque d'entacher l'ensemble je reviendrai aussi sur ces par la suite avec un amendement à tout à l'heure l'amendement 3232 monsieur Le Fur me permet de poursuivre le propos que développé devant nous tout à l'instant le professeur Wolf qui dirige le centre des études de Sécos pour que chacun comprenne à Cochin et qui nous disait ceci ce n'est pas parce qu'une PMA business s'est développée en Belgique en Espagne ou ailleurs qu'il faut faire pareil c'est ça le sujet de fond parce que ceci pose de multiples problèmes alors de plus les homosexuels vont réclamer le même droit c'est à dire la gestation pour autrui avec laquelle je suis totalement opposé c'est ce que vous dites également que se passe-t-il si une femme meurt en couche objectivement c'est des problèmes qui vont se rencontrer qu'arrive-t-il si l'enfant n'est trisomique et que personne n'en veut ni la mère qui l'a porté ni les parents qui l'ont conçu je vous rappelle je vous rappelle également que je vous avais montré l'autre jour un contrat de gestation pour autrui prévoyant le remboursement de l'éventuel avortement si l'enfant ne correspondait pas au cahier des charges en quelque sorte quelle répercussion pour les enfants de la mère porteuse parce que la mère porteuse a elle-même des enfants qui la verront enceinte sans compter que lorsqu'on paie les gens on ouvre la porte à toutes les dérives comme ce bébé qu'une mère porteuse avait voulu vendre aux plus offrants sur internet c'est pas des hypothèses regardez sur un certain nombre de sites je les avais présentés l'autre jour mais je crois qu'il faudra que d'ailleurs je les représente parce que visiblement je n'ai pas su le faire assez clairement vous n'étiez pas là monsieur Vidalis quand je les ai présentés donc je les ai représentés tout à l'heure cette question pose une autre question qui est celle de l'appariement mais j'y reviendrai dans ma prochaine intervention merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements s'il vous plaît défavorable madame la garde des Sceaux défavorable je mets au voix qui est pour cette série d'amendements qui est contre ils ne sont pas adoptés monsieur Poisson l'amendement 2021 s'il vous plaît merci madame la présidente après l'expérience ça va mieux comme ça après l'expérience du Canada l'expérience de la Californie et des Pays-Bas en effet le parlement de l'état californien a récemment voté une loi cependant le gouverneur de Californie a opposé son veto qui prévoit la possibilité de reconnaître légalement comme parent les différents adultes qui se considèrent comme tels et qui s'investissent auprès des enfants de la même manière la question de la multiparenté devrait être examinée prochainement aux Pays-Bas semble-t-il ou la question de la multiparenté sera examinée afin de reconnaître officiellement trois personnes ou plus comme parent du même enfant tout ça pour vous dire madame le ministre monsieur le ministre chers collègues que les questions que nous posons même à cette heure avancée de la nuit qui sont parmi les conséquences de l'article 4 que nous sommes en train d'examiner c'est vrai depuis un certain temps ne sont pas des fausses questions que ces problèmes se posent ailleurs et qu'au moment même cher collègue Goldberg où vous prenez volontiers des références dans les pays étrangers ce qui se comprend pour soutenir votre thèse non pas seulement mais aussi dans les pays étrangers au moment même où vous prenez ces références il est de notre responsabilité de vous alerter sur les risques qu'encourent les familles qui sont ici dans notre pays et en général la situation de notre droit en introduisant dans le code civil les dispositions que vous soutenez madame la présidente l'amendement est défendu merci monsieur Boisson la parole est maintenant monsieur Le Fur pour l'amendement 2044 merci madame la présidente oui j'ai eu le privilège d'appartenir dans le mandat précédent à la commission bioéthique nous avions examiné un certain nombre de questions touchant à la PMA touchant à la GPA et ceci sous l'autorité du président Claes je regrette d'ailleurs qu'il ne participe pas à nos travaux parce que je crois qu'il apporterait une expérience tout à fait déterminante ou à votre collègue BAPT je crois que tous les deux ont retenu de cette expérience des contacts qu'ils ont pu avoir une extrême prudence sur ces questions prudence que je ne retrouve pas chez notre rapporteur en particulier qui on le sait est très ouvert à ces évolutions et trop ouvert me semble-t-il et à l'occasion de ces travails dans cette commission j'ai appris ce que l'opinion ne sait pas toujours c'est que l'essentiel des assistances médicales à la procréation se fait à l'intérieur du couple 92% c'est des deux côtés en quelque sorte le père et la mère qui fournissent les gamètes respectives de leur personnalité et c'est la médecine qui les aide à enfanter cet enfant et on comprend bien qu'en termes génétiques les choses ne sont pas si fondamentalement changées puisque c'est le père et la mère qui sont là dans 8% des cas c'est un peu différent puisque un seul des deux offre la possibilité de produire ces gamètes ça pose malgré tout un problème qui est celui dit de l'appariment c'est à dire comment va-t-on associer le sperme qui a été donné par un individu anonyme et puis l'ovule de la maman on a une vraie difficulté parce qu'on est aux limites non seulement de l'eugénisme mais d'attitudes racialement assez limites si vous voulez on comprend parfaitement que l'on ne va pas implanter un sperme d'issue d'une personne européenne chez quelqu'un d'origine africaine mais le sujet c'est qu'on va en fait organiser une demande préciser la demande de la famille et indiquer moi je veux telle catégorie blond aux yeux bleus parce que c'est généralement le message qui sort c'était ma conclusion je reviendrai parce que le professeur me dit la même chose c'est pour ça merci à vous monsieur le rapporteur votre avis sur cet amendement défavorable madame la ministre votre avis sur cette série d'amendement défavorable je mets au voix qui est pour qui est contre il n'est pas adopté l'amendement 2023 est défendu par monsieur Poisson monsieur le fur sur l'amendement 2047 la question de l'appariement qui pose des problèmes que l'on évoque peu mais que nous avions évoqué avec beaucoup de je crois d'intelligence de la part du président Claes dans notre commission et voilà ce que dit le professeur Wolf avec sympathie comme on essaie toujours de faire ici avec après une loi il y a des décrets d'application et des bonnes pratiques médicales pour la question de l'appariement il est difficile d'avoir une réponse précise je suppose qu'avant de sélectionner le donneur de sperme on demandera aux femmes comment imaginez-vous votre enfant et on essaiera de correspondre aux souhaits exprimés s'ils ne sont pas trop farfelus nous avons là un vrai sujet on associe souvent le don au don de sang mais dans le don de sang il y a anonymat total y compris pour le médecin qui ne sait pas d'où vient le sang et par contre pour ce qui est d'une logique de génétique on est dans une difficulté autrement considérable je suis très surpris que la gauche qui souvent sur ces questions d'ethnie est tout à fait en avance ne soit pas plus révulsée par un certain nombre de pratiques qui semblent se répandre par ce biais merci monsieur Breton pour l'amendement 3669 mes chers collègues je vous remercie de votre aide mais soyez certains que nous sommes très loin des deux minutes merci madame la présidente oui c'est le chronomètre de l'assemblée je crois qu'il est révisé à chaque séance pour tout vous dire mais seul monsieur Breton a la parole merci madame la présidente oui je voudrais revenir sur la question des différentes dimensions de la filiation avec je reprends les termes de madame la ministre de la famille c'est pas ceux que j'utiliserai mais admettons pour progresser dans l'échange dans la discussion une filiation physiologique et puis une filiation sociale donc j'indiquais que notre conception était d'aller vers une unité entre ces deux filiations c'était pour nous un schéma préférable ça veut pas dire que c'est le seul ça veut pas dire encore une fois que toutes les familles qui répondent à ce schéma sont parfaites et ça veut pas dire que les autres ne répondent pas à ce schéma simplement c'est pour dire c'est là où on peut construire une filiation solide et sans solliciter plus un pilier que l'autre l'autre option enfin il y en a trois en fait et la seconde c'est de vouloir dissocier ces deux filiations de prendre un malin plaisir à dissocier ces filiations pourquoi ? et bien pour effectivement couper l'homme de ses racines et notamment via la filiation physiologique c'est un peu la logique de casser les déterminismes je reprends les termes de madame la garde des Sceaux qui considère que tout déterminisme est mauvais et effectivement de déraciner la personne complètement et notamment dans le cadre de sa généalogie ce n'est pas notre conception ce que je voulais savoir c'est au niveau du gouvernement c'est si cette conception qui consiste à dissocier au maximum les filiations physiologiques et une filiation sociale c'est votre conception que vous comptez promouvoir avec ce texte sur le projet de loi et plus généralement dans votre politique familiale merci monsieur Vrethor monsieur le rapporteur votre avis sur ces amendements il est défavorable madame la présidente madame Gardessau défavorable merci je mets aux voix qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés l'amendement 2060 est défendu par monsieur Le Fur merci madame la présidente je constate que notre rapporteur argumente toujours autant ses réponses et je lui en sais gré c'est vrai que c'est la fonction propre d'un rapporteur que de dire pourquoi comment quelles sont les conséquences mais on ne lui a sans doute pas expliqué donc il a ce mot simple défavorable mais il le prononce me semble-t-il avec l'accent nécessaire on le comprend au début on n'entendait pas le D donc on avait l'impression que c'était favorable mais maintenant ça s'améliore on entend défavorable non mais maintenant que j'ai évoqué à plusieurs reprises la 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 PMA et j'ai donné des exemples je voudrais revenir à un sujet majeur qui est l'adoption pour beaucoup de couples le choix c'est entre l'adoption mais elle est de plus en plus difficile l'adoption internationale se ferme elle se fermera encore plus au terme de cette loi puisque un certain nombre de pays vont se décourager de confier des enfants issus de leur territoire à des familles françaises donc mais il n'en demeure pas moins que l'adoption c'est l'aspiration d'un certain nombre de familles et je voudrais vous lire très précisément l'avis du conseil supérieur de l'adoption tel qu'il a été formulé lorsqu'il a été sollicité pour la loi alors consulter sur le projet de loi tendant à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe non 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 je ne l'ai pas lu merci de continuer monsieur Le Fur je ne l'ai pas lu mais écoutez bien conformément aux prévisions du code de l'action sociale et de la famille article L148-1 ça a le mérite d'être précis le conseil supérieur de l'adoption a apporté le 9 janvier 2013 sa contribution sur les effets de cette réforme en matière d'adoption vous voyez que c'est récent le conseil avec l'ensemble des éléments dont il disposait le conseil constate que le mariage entraînerait automatiquement la possibilité pour des personnes mariées de même sexe d'adopter ensemble un enfant ou pour le conjoint de même sexe d'adopter l'enfant de son époux ou épouse il se montre globalement très réservé à l'égard de ces possibilités car l'adoption est avant tout une mesure de protection des enfants privée durablement de famille dont la finalité est de donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille merci monsieur Breton l'amendement 3670 s'il vous plaît merci madame la présidente je voudrais continuer sur l'articulation entre les deux piliers de dimension de la filiation évoquée par madame la ministre de la famille une filiation physiologique et une filiation sociale nous pensons qu'il faut essayer de concilier les deux d'autres pensent qu'il faut dissocier par malin plaisir et puis il y a une troisième solution qui est c'est indifférent finalement il n'y a pas de préférence entre l'harmonie entre ces deux piliers ou le choix de la dissociation donc peut-être est-ce le choix du gouvernement je crois que c'est important de le dire parce que ça peut être une option qui parfois s'entend tout à fait mais qui a des conséquences on le verra un peu plus tard a des conséquences ensuite sur certains choix de politique familiale et de politique également en termes de techniques de procréation donc je souhaiterais avoir la réponse du gouvernement sur l'articulation entre cette filiation physiologique et cette filiation sociale merci monsieur Breton je demande donc à monsieur le rapporteur son avis sur cette série d'amendements il est défavorable même avis madame la garde des sceaux oui madame qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons à une autre série avec un amendement 3231 pardon qui est défendu par monsieur le fur j'ai évoqué l'adoption et l'avis madame la présidente du conseil supérieur de l'adoption et je le crois tout à fait essentiel j'ai indiqué que le conseil supérieur se montre globalement très réservé à l'égard de ses possibilités car l'adoption est avant tout une mesure de protection des enfants privés durablement de famille dont la finalité est de donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille nous en étions restés là tout à l'heure chacun s'en souvient comme il le rappelle les différentes conventions internationales ratifiées par la France et notamment la convention internationale des droits de l'enfant c'est pour ça que nous avions assisté dans nos amendements chacun s'en souvient il y a ça pourtant plusieurs jours sur la nécessité de nous référer très clairement à la convention internationale des droits de l'enfant et l'opposition avait regretté qu'une telle référence ne soit pas systématique parce qu'elle constituait pour nous une protection pour nous et pour les familles et les enfants concernés le Conseil supérieur de l'adoption renouvelle son inquiétude devant la difficulté de concilier un objectif d'égalité des droits au bénéfice des personnes du même sexe et le caractère prioritaire de l'intérêt de l'enfant je crois que le problème est posé ce sont les deux sujets qui nous rassemblent comment se fait la conciliation entre ces deux objectifs il précise qu'il ne s'attache pas à l'orientation sexuelle des candidats à l'adoption mais aux conséquences qu'aurait pour l'enfant l'instauration d'un double lien de filiation à l'égard de parents de même sexe lui conférant deux mères ou deux pères c'est ça le sujet la filiation et la sortie de l'altérité qui nous apparaît comme l'élément majeur j'ai eu l'occasion de le dire de le redire mobilisant pour cela Léon Blum j'avais bien noté que notre collègue Bloch m'avait répondu et je l'en ségré il n'empêche que Léon Blum il était très clairement à l'apôtre de cette altérité nécessaire je reviendrai Madame la Présidente A tout à l'heure Monsieur Le Fur et amendement 3890 Monsieur Breton Madame la Présidente je voudrais reprendre sur ces questions de filiation pour dire qu'effectivement le choix qu'on fait est important ensuite dans le positionnement qu'on va avoir sur la procréation parce qu'effectivement si on considère que le pilier physiologique n'a aucune importance du coup et que seul compte le pilier ou la dimension sociale il est clair qu'à partir de là on n'a pas de limite vraiment en termes de procréation et de technique de procréation et ça je crois que c'est un point important parce que si on réduit la filiation à sa seule dimension sociale c'est finalement dire considérer que son parent peuvent être parent de ceux qui sont capables d'élever d'accompagner un enfant personne ne remet en cause la capacité de chacun à pouvoir élever à accompagner un enfant ça il faut être bien clair mais la question c'est comment avoir cet enfant et c'est là où on peut se poser la question parce que derrière si on ne considère que cette filiation sociale pour avoir cet enfant il va y avoir un droit à l'enfant pour avoir cet enfant j'allais dire pour l'obtenir avec beaucoup de guillemets autour et donc c'est là où on va sortir effectivement on va utiliser des techniques qui sont celles de l'assistance médicale à la procréation ou celles de la gestation pour autrui donc on voit bien que cette conception de la filiation elle est importante parce qu'elle va déterminer encore une fois le positionnement que l'on va avoir par rapport à ces techniques et ce que nous disons si vous permettez Madame la Présidente ce que nous disons merci en attendant de nous revoir tout à l'heure ce que nous indiquons simplement c'est dire la conception qui est au coeur de votre texte sur et notamment au coeur de l'article 4 avec la suppression des mots père et mère puis le remplacement par l'article balai ce que nous disons c'est que cette conception là ouvre un droit à l'enfant qui derrière va aller vers l'assistance à la procréation pour les convenances personnelles ou pour la gestation pour autrui c'est pour ça qu'il est important que vous vous déterminiez sur ces questions si monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements défavorable même avis madame la Présidente je mets au voix qui est pour qui est contre merci donc nous arrivons une autre série d'amendements monsieur le fur l'amendement 2165 toujours l'avis du conseil supérieur de l'adoption pour la majorité des membres du conseil supérieur de l'adoption la possibilité de prononcer une adoption plénière au profit de deux personnes de même sexe constituerait un bouleversement majeur du droit de l'affiliation aujourd'hui fondé sur l'altérité sexuelle des parents nous l'avons dit redit c'est un point qui je sais est un point de divergence dans cette assemblée mais permettez-nous de réaffirmer ce principe qui nous semble majeur et essentiel pour les enfants en privant l'enfant et là je reprends le propos du conseil supérieur de l'adoption en privant l'enfant de toute possibilité de se voir conférer un parent de l'autre sexe certains s'interrogent ainsi sur les conséquences et le devenir de ces enfants et notamment sur leur construction identitaire en l'absence de référents parentales de sexe opposé l'altérité ce n'est pas simplement un élément constitutif du couple c'est un élément nécessaire à l'éducation et à la filiation et c'est ce qui est clairement dit par le conseil supérieur de l'adoption nous avons des enfants fragilisés puisqu'ils sont susceptibles d'être adoptés des enfants qui ont connu des histoires parfois pénibles parfois difficiles des enfants qui de ce fait doivent être accompagnés plus que d'autres donc à défaut d'avoir des parents comme les autres si j'ose dire encore faut-il qu'ils puissent avoir des parents qui ressemblent aux autres d'où la nécessité de l'altérité plus particulièrement pour ces enfants adoptés ou susceptibles d'être adoptés Merci M. Breton l'amendement 3672 s'il vous plaît Oui merci Mme la Présidente j'aurais voulu en l'absence de réponse approfondir un peu cette question des filiations parce que dans sa réponse tout à l'heure Mme la ministre de la Famille nous indiquait une filiation physiologique dont acte et puis une filiation sociale et là j'aurais voulu effectivement pouvoir échanger sur cette notion la dimension de filiation sociale parce que il y a peut-être deux dimensions dans cette filiation sociale et il faudrait que nous nous accordions sur ce point d'une part une filiation sociale au sens de reconnaissance par la société de cette filiation c'est le lien effectivement d'établissement de père à enfant ou de mère à enfant avec notamment la reconnaissance dans l'état civil et ensuite tous les droits et les devoirs qui sont attachés à cette reconnaissance de cette filiation sociale puis un autre aspect que j'ai cru comprendre dans l'intervention de Mme la ministre c'était une filiation qui était éducative affective qui était un petit peu ce qui se passe dans le foyer pas seulement dans le foyer c'est pas seulement la relation entre les parents et les enfants dans leur famille et c'est également dans les lieux où ils vivent je pense dans la vie quotidienne mais je crois que ce serait important qu'on voit si ces deux dimensions sont comment dire les mêmes identiques aux yeux du gouvernement ou si au contraire il y a bien deux types de filiation et à ce moment là ça entraînerait là aussi une conception dans notre droit très concrète qui permettrait de regarder l'affiliation non pas simplement sur deux piliers mais bien sur trois donc je crois que ce serait intéressant que nous puissions échanger sur cette question merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série avis défavorable merci madame le ministre même avis je mets aux voix qui est pour qui est contre ils sont rejetés nous arrivons à une nouvelle série monsieur le fur l'amendement 3233 s'il vous plaît merci madame la présidente le conseil supérieur le conseil supérieur de l'adoption évoque évidemment ce point très singulier qui est celui de l'adoption internationale qui aujourd'hui représente d'après les chiffres qui nous parviennent à peu près 80% des enfants adoptés nous avons des relations étroites avec un certain nombre de pays mais d'autres pays se ferment pour des raisons diverses et variées parce qu'ils atteignent un certain niveau de vie qui permet à des familles du pays d'adopter les enfants pour toutes ces raisons l'adoption internationale se ferme mais notre crainte c'est que l'adoption internationale se ferme encore un peu plus chacun l'a évoqué dans cet hémicycle et vous ne l'ignorez pas même à gauche même à gauche vous ricaner peut-être mais vous ne pouvez pas l'ignorer alors voilà ce que dit le conseil supérieur d'adoption en ce qui concerne l'adoption internationale le conseil supérieur d'adoption constate que la plupart des pays refusent les candidatures des couples de même sexe dans les pays qui les acceptent les enfants proposés ne correspondent pas toujours au souhait des candidats à l'adoption entre guillemets face à cette réalité on le sait bien ça on a un sujet sur l'adoption des enfants qui ont déjà quelques années et qui ne suscitent pas l'attention spontanée des couples susceptibles d'adopter il n'empêche que ces enfants méritent une attention toute particulière parce que les traumatismes qu'ils ont pu vivre sont particulièrement accentués et on a à l'esprit tout ce qu'a connu la Roumanie à une certaine époque à l'époque en particulier de l'après Ceau-Cescu où ça a été extrêmement difficile pour eux alors face à cette réalité le conseil supérieur d'adoption insiste sur la nécessité de la transparence car cacher le fait de vivre avec une personne de même sexe pourrait avoir de graves répercussions dont l'ensemble des candidats célibataires pourraient ensuite pâtir bien évidemment les célibataires susceptibles d'adopter en France seraient nécessairement assimilés aux homosexuels et de ce fait pourraient ne pas se voir refuser des enfants au moins dans un certain nombre de pays mais je crains que ce soit la majorité des pays qui aujourd'hui en quelque sorte nous confient leurs enfants Merci M. Le Fur M. Breton l'amendement 3891 s'il vous plaît Oui merci Mme la Présidente je voudrais prolonger maintenant ces questions sur la filiation en absence de réponse du gouvernement sur l'articulation entre la filiation physiologique et la filiation sociale encore une fois je crois qu'il est préférable de dissocier la filiation sociale en deux une filiation juridique et sociale et puis une filiation affective et éducative je vais avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard mais pour intégrer un élément dans cette réflexion sur la filiation qui est l'altérité sexuelle parce que tout se tient effectivement c'est un texte où il y a à la fois le mariage et la filiation nous défendons l'altérité sexuelle dans le mariage c'est d'ailleurs le coeur de l'article 1er que nous avons débattu mais également au niveau de la filiation et on retrouve ces éléments là notamment dans l'article 4 pourquoi l'altérité sexuelle par rapport à la filiation tout d'abord c'est pas sur le pilier la dimension physiologique l'altérité sexuelle elle est bien entendue jusqu'à présent il y a des progrès scientifiques qui vont peut-être remettre en cause cette altérité sexuelle au niveau physiologique c'est tout ce que développait il y a quelques jours maintenant notre collègue Hervé Mariton mais en tout cas pour l'instant cette filiation physiologique corporelle elle est fondée sur l'altérité sexuelle je crois que c'est déjà un point sur lequel on peut s'accorder et je continuerai sur les autres piliers un peu plus tard merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements avis défavorable madame la présidente même avis du gouvernement même avis je vais ouvrir qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons à un amendement 3234 monsieur Le Fur s'il vous plaît je poursuis sur le conseil supérieur de l'adoption qui dans l'autorité j'imagine n'est contesté par personne dans cette assemblée tout au moins je l'espère alors en ce qui concerne les enfants d'ores et déjà élevés par des adultes de même sexe certains membres du conseil supérieur de l'adoption considèrent que l'adoption par le conjoint de même sexe peut répondre à l'intérêt de l'enfant je crois qu'il faut effectivement distinguer l'enfant qui déjà résulte du couple de l'enfant qui résulterait de l'adoption de type international enfin le conseil supérieur de l'adoption souhaite qu'une réflexion de fond soit engagée en vue d'une réforme globale de l'adoption afin de mieux garantir en toutes circonstances l'intérêt de l'enfant je crois que l'intérêt de l'enfant c'est ce qui doit nous guider c'est pas le droit A qui correspond à un objet mais le droit de l'enfant qui correspond à un sujet c'est ça la différence majeure nous l'avons dit répété j'en conviens cette formule a été répétée à plusieurs reprises mais ça me semble essentiel merci monsieur le fur monsieur breton l'amendement 3893 oui merci madame la présidente je voudrais donc poursuivre sur maintenant l'insertion de l'altérité sexuelle dans ses conceptions ses piliers de la filiation on a vu donc pour la filiation physiologique que l'altérité sexuelle était indispensable aujourd'hui la question c'est sur la dimension affective éducative donc je le répète personne ne remet en cause la capacité de toute personne homme ou femme à élever aimer un enfant je crois que ça nous sommes bien d'accord la question se pose au niveau d'un couple de deux personnes c'est à dire soit un homme une femme soit deux hommes soit deux femmes là dessus je crois qu'il faut être prudent parce que les études le montrent il y a des résultats qui sont contrastés donc je crois que sur cette question là il ne faut pas avoir de réponse définitive on sait que certaines études ont été faites mais il y a des défauts de méthode qui ont été soulignés notamment lors des auditions devant la commission des lois d'autres études tendraient à prouver le contraire mais là aussi il y a des polémiques ou en tout cas des incertitudes sur ce sujet donc je crois que sur cette question là il faut être prudent parce que en fait la question qui se pose sur l'altérité sexuelle c'est de savoir si le manque d'une dimension soit masculine quand il s'agit de deux femmes soit féminine quand il s'agit de deux hommes peut avoir un impact sur l'éducation je crois que la question reste en suspens et c'est un domaine sur lequel j'aimerais avoir votre avis pour que nous puissions progresser sur ce terrain merci monsieur breton monsieur le rapporteur s'il vous plaît avis des favorables madame la présidente même avis du gouvernement madame la garde qui est pour c'est des amendements merci qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons monsieur le fur à l'amendement 3247 merci de bien vouloir le présenter oui merci madame la présidente mes chers collègues pour rompre la litanie qui peut caractériser des avis d'autorité je me permets d'en revenir à quelque chose de plus comment dirais-je de plus futile à l'évidence qui est la lecture de Paris Match Paris Match qui évoque oui 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 Paris Match qui évoque une situation qui nous intéresse directement il s'agit d'un enfant qui est né dans le couple constitué par Sir Elton John un artiste bien connu 65 ans et David Furnich lui 50 ans ils ont déjà des enfants mais là un enfant vient de rejoindre cette famille un enfant qui résulte d'une comment dirais-je d'une gestation d'une mère porteuse on nous dit le coup on nous dit tout tout ça est dans le domaine public et tout ça est présenté par des gens qui à certains égards peuvent être des exemples pour des gens modestes ou des gens qui manquent de référence et ce qui est surprenant est un peu un peu triste un peu triste non mais c'est pas limite du tout il peut y avoir des gens qui manquent de référence mais vous aurez l'occasion de vous exprimer mon cher collègue alors ce qui est un peu un peu pénible mes chers collègues laissez finir monsieur Le Fur monsieur Le Fur vous continuez s'il vous plaît c'est un exemple dans la jet set dans la jet set où l'agent permet tout d'un enfant qui résulte d'une gestation pour autrui et qui est valorisé valorisé par une presse que l'on connaît qui est en France voilà c'est tout et ce qui est un peu un peu pénible à voir c'est que nous avons choisi comme prénom disent-ils les deux pères en quelque sorte on a choisi Joseph comme prénom car ça nous plaisait tous les deux ça c'est très bien mais parce que c'était le nom d'un chien qui a longtemps vécu avec nous auquel nous étions très attachés c'est vraiment l'enfant caprice l'enfant objet ce dont nous ne voulons pas la parole est à monsieur Xavier Breton pour l'amendement 3896 merci madame présidente oui avec cet amendement 3896 sur l'article 4 je rappelle que nous sommes sur l'altérité sexuelle puisque l'article 4 c'était la suppression dans beaucoup d'articles des mots père et mère mari et femme etc donc de l'altérité sexuelle dans notre droit nous l'avons dit il y a une résistance très forte au niveau de notre société je crois que c'est intéressant qu'on réfléchisse pourquoi c'est tout le problème de cette altérité sexuelle dans notre droit mais également dans notre conception de la parenté de la filiation et donc nous disions qu'elle était indispensable en tout cas il n'y a pas eu de réaction pour la filiation physiologique que cette altérité sexuelle il y avait des incertitudes je crois qu'on peut en convenir sur son absence dans l'éducation les études restent avec beaucoup de points d'interrogation la question c'est là aussi où on a une insuffisance dans ces études et notamment celle peut-être que notre collègue il y aura des éléments à ce propos par rapport à l'étude qui a été faite en Allemagne il s'agit bien d'après ce que j'ai compris d'enfants qui ont vécu dans des couples de personnes de même sexe la question que j'ai c'est de savoir s'ils étaient mariés ou pas voilà je pense que ce serait important je ne sais pas si vous avez l'élément je reprendrai la parole tout à l'heure parce que en attendant peut-être la réponse de notre collègue parce que ça me semble être un point important merci monsieur le rapporteur s'il vous plaît votre avis l'avis de la commission pardon sur ces deux amendements il est défavorable même avis du gouvernement même avis qui est pour ces amendements merci qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons à une nouvelle série monsieur le fur sur l'amendement 3 merci de bien vouloir le défendre oui alors vous ne m'écoutez pas mes chers collègues mais non mais je n'arrive pas à vous convaincre hélas et je le regrette alors écoutez écoutez ceux qui longtemps vous guidèrent ceux qui vous inspirèrent au moins pour certains d'entre vous je pense à Michel Rocard quand même un personnage considérable de notre histoire et plus encore de votre histoire de l'histoire socialiste dans sa diversité mais les Rocardiens existe-t-il encore ? on ne sait pas trop mais il y en a-t-il qui est Rocardien ici ? qui ? non ? bon alors il n'y en a pas beaucoup visiblement poursuivre monsieur le fur s'il vous plaît il y a toujours est-il que Michel Rocard nous engage à la plus grande prudence sur ces questions il Michel Rocard se prononce pour le mariage homosexuel dans un entretien mais contre l'adoption donc il est dans une ligne finalement beaucoup plus proche de la nôtre que de la vôtre ça veut dire que vous avez quelqu'un de libre Michel Rocard quelqu'un d'expérience quelqu'un qui a aussi une expérience familiale diverse et variée d'ailleurs et quelqu'un qui en dépit de tout cela considère considère que les enfants c'est un autre domaine que les enfants c'est un autre degré d'exigence que les enfants c'est une autre responsabilité et que tout ceci il faut en tir compte y compris quand on est législateur c'est pour ça que nous avions envisagé nous autres une autre solution permettant le mariage mais évitant que les enfants ne soient altérés en quelque sorte par cette évolution juridique dont nous ne voulons pas ce n'est pas nous qui le disons c'est Michel Rocard ne les oubliez pas n'enterrez pas trop vite ce qui vous guiderne à guerre Merci Monsieur Le Fur Monsieur Xavier Breton l'amendement 3897 s'il vous plaît Oui, oui, oui je voudrais m'interrompre un moment en question de filiation pour revenir sur la question de Michel Rocard de l'Honel Jospin je crois que c'est un point important mes chers collègues parce que il y a quand même une pensée de ces personnalités politiques moi j'ai des accords avec mais en tout cas dans la conception de la société qui est très importante et j'ai l'impression qu'il y a une rupture qui est en train de se faire parfois à votre corps défendant par rapport à cette tradition et très clairement l'exigence politique de Michel Rocard de Lionel Jospin comme il y avait celle de Jacques Delors et bien encore une fois moi je ne suis pas d'accord sur des choix économiques sociaux de ces hommes politiques et hommes et femmes politiques mais en tout cas je respecte beaucoup leur exigence et aujourd'hui je crois que je serai de gauche je m'interrogerai sur le message qui vous adresse mes chers collègues par rapport à cette conception de la politique que vous êtes en train de balayer d'un revers de main et sincèrement prenez le temps de réfléchir et de lire en toute conscience le message qu'il vous adresse merci monsieur breton monsieur le rapporteur l'avis de la commission défavorable même avis du gouvernement madame la garde des Sceaux même avis madame je mets aux voix qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés autre série monsieur le fur l'amendement 3249 oui alors j'ai évoqué Rocard je voudrais revenir sur une autre personnalité qui là aussi vous a longtemps inspiré Lionel Jospin qui fut premier ministre de la France pour prendre une expression qui n'a pas été mise en exergue par Lionel Jospin mais par l'un de ses prédécesseurs qui appartient à notre actuel gouvernement Lionel Jospin exprime également ses réserves ses réserves sur cette évolution juridique qu'il conteste sur cette évolution juridique pour lequel il sollicite et ce message il vous l'adresse à vous mes chers collègues il sollicite la plus grande prudence et il le dit très clairement venu évoquer le rapport de sa commission sur la rénovation de la vie politique l'idée fondamentale est que l'humanité est structurée entre hommes et femmes et pas en fonction des préférences sexuelles alors essayez aussi de méditer cela voilà un homme libre voilà un homme d'expérience voilà un homme qui pendant 5 ans assuma des responsabilités considérables dans notre pays puisqu'il occupa les fonctions si difficiles de premier ministre et bien là aussi sachez un peu écouter monsieur breton l'amendement 3899 s'il vous plaît oui dans nos échanges en tout cas avec Marc Le Fur je crois qu'on est au coeur non pas du texte au niveau juridique mais au niveau du climat politique parce qu'effectivement il y a aujourd'hui une idéologie celle du gender nous allons avoir l'occasion d'en parler très souvent avec ce projet de loi sur le mariage au moment de la loi sur l'école avec la loi sur la famille où il y a effectivement on ne va pas faire un cours sur le gender ce n'est pas le moment mais le débat il va falloir qu'on l'ait parce qu'il y a besoin d'abord d'informations sur cette théorie parce qu'il y a un bon côté toutes les études de genre sont importantes en termes universitaires sociologiques et apportent beaucoup le problème c'est quand on passe dans la théorie dans l'idéologie et mes chers collègues un certain nombre effectivement ignorent ces conséquences et je crois que ces débats vont permettre de montrer le glissement vers lequel on va et très clairement des personnes comme Lionel Jospin sont tout à fait lucides pourquoi ? parce qu'il a notamment son épouse Sylvia Nagasanski qui combat cette idéologie quand elle passe vraiment dans l'extrême dans l'excès et cet excès il est au coeur de ce texte donc encore une fois je crois qu'il va falloir que nous prenions le temps il y a ce texte mais il y en aura d'autres et puis surtout que notre société débatte de ces sujets parce qu'encore une fois on est en train de vouloir imposer une idéologie sans qu'il n'y ait aucun débat public comptez sur nous pour le faire merci monsieur Breton monsieur le rapporteur l'avis de la commission avis défavorable même avis du gouvernement je mets au voix qui est pour qui est contre les amendements ne sont pas adoptés nous arrivons donc à une autre série monsieur Le Fur l'amendement 3252 s'il vous plaît vous n'écoutez pas les scientifiques vous n'écoutez pas les instances officielles de l'adoption vous n'écoutez pas vos grands anciens alors au moins écoutez le peuple il existe une fédération nationale de la médaille et de la famille française certains d'entre vous j'imagine participent en particulier lors de la fête des mères que vous voulez peut-être aussi supprimer participent à des cérémonies que je trouve pour ma part émouvante qui consistent à remettre la médaille de la famille française à un certain nombre de femmes mais aussi d'hommes et ce sont des gens du peuple ce sont des gens qui parfois ont eu beaucoup de difficultés pour élever leurs enfants ce sont des gens qui n'ont rien demandé c'est pas ceux qui sont dans les cortèges que vous fréquentez avec des banderoles pour solliciter je ne sais quel droit ce sont celles et ceux qui essaient de faire leurs devoirs essaient d'offrir à leurs enfants un petit peu plus que ce qu'ils ont eu durant leur enfance eux-mêmes ce sont des gens qui tiennent leur place et ce sont des gens le terme qui me vient à l'esprit spontanément quand je pense à ces dames c'est le mot de dignité et bien ils sont regroupés dans une fédération et cette fédération dit son hostilité à votre texte sachez écouter le peuple ne tombez pas dans certains travers qui caractérisent Terra Nova consistant à dire faisons l'impasse sur le peuple finalement les bobos suffiront écoutez le peuple merci monsieur breton l'amendement 3901 s'il vous plaît oui c'est ces débats sur la théorie du gender que nous commençons à avoir que nous allons avoir pendant les semaines et les mois mais si c'est un fantasme expliquez-moi pourquoi mon cher collègue on aura l'occasion non mais c'est pas en dévalorisant les gens en disant allez vous coucher qu'on débat vous savez qu'il y a aujourd'hui des vraies questions et d'ailleurs ces questions vous font peur vous avez peur d'aller sur ce débat mais nous allons vous l'imposer et c'est pour ça qu'avec ma collègue Virgilie Dubimulaire nous avons fait une proposition de résolution demandant une commission d'enquête sur l'introduction de la théorie du gender dans notre pays sans aucun débat qu'on l'introduise on peut en débattre mais encore une fois n'ayez pas peur du peuple c'est ce que dit très bien notre collègue Marc Le Fur ça a des conséquences énormes dans beaucoup de pans de notre droit de pans de notre société alors je dis je m'adresse à mes collègues de gauche qui ne sont pas illuminés par cette théorie qui ne sont pas des militants de cette théorie parce qu'il n'y en a que quelques-uns parmi vous qui le sont et bien prenez le temps d'écouter c'est pas parce qu'on est UMP c'est pas parce qu'on est de droite qu'on a obligatoirement tort merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements même avis du gouvernement madame Lagardesseau je mets au voix qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés doucement vous allez réveiller le voisinage nous arrivons maintenant à une autre série d'amendements le 3259 monsieur Le Fur la Fédération Nationale de la médaille de la famille française nous avons un devoir envers toutes ces familles qui croient dans le mariage socle de la société nous ne pouvons accepter sans rien dire que le mariage perde sa substance l'union d'un homme et d'une femme c'est dit simplement clairement de manière objective mais on a l'impression que vous refusez d'écouter le peuple que vous vous enférez dans une logique le propre de la gauche c'est de faire prévaloir la théorie sur la réalité merci monsieur Breton l'amendement 3915 oui mettons de côté la théorie du gender nous avons tout le temps pour en débattre quoi qu'il y a une urgence par rapport aux enjeux de notre société revenons sur la question de la filiation et de l'altérité sexuelle qui est au coeur de l'article 4 du projet de loi et nous sommes en train de discuter d'un amendement tout à fait sur cet article 4 cet article 4 qu'est-ce qu'il dit je le rappelle à mes collègues qui vont s'y faire il visait à retirer l'altérité sexuelle dont je parle et dont j'aimerais que vous parliez pour avoir votre conception si vous en avez une et donc il visait à retirer l'altérité sexuelle de notre droit vu en grande partie pas sur tous les articles j'en conviens vu les résistances de la société finalement il y a eu cet amendement balai et à partir de là cette altérité sexuelle il faut qu'on voit comment on l'intègre dans le mariage nous pensons qu'elle doit être dedans vous avez dit non c'est l'article 1 mais également dans la filiation via l'adoption mais également les autres techniques d'assistance à la procréation puis de gestation pour autrui c'est indispensable dans la filiation physiologique on a vu c'est l'objet de polémiques de controverses au niveau de la filiation affective éducative il reste la filiation sociale juridique et c'est là où j'avais la question par rapport aux études et notamment les dernières études qui sont paris en Allemagne c'est de savoir si les enfants dont on demandait s'ils avaient été bien élevés mal élevés je fais court parce que je sais que les enquêtes vont un peu plus loin dans le cadre de ces familles de couples de personnes de même sexe et bien si les parents étaient mariés ou pas et c'est la question de savoir s'ils étaient élevés par deux hommes ou par deux pères vous comprenez la distinction je ne suis pas sûr que tout le monde la comprenne en face notamment j'en vois un en particulier mais je ne veux pas faire de fait personnel donc je vous pose cette question si vous avez des éléments sur cette étude merci monsieur le rapporteur votre avis sur cette série d'amendements s'il vous plaît il est défavorable même avis du gouvernement défavorable je mets au voix qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés nous arrivons à un amendement 96 de monsieur Le Fur alors cet amendement me donne l'occasion madame la présidente de reprendre ma démonstration tout au moins ce cri du coeur qui vient du fond de nos provinces qui est celui des personnes médaillées de la famille française non mais ça vous fait rire le fond de nos provinces évidemment je comprends pourquoi gardons le mariage pour les hommes et les femmes qui veulent s'engager durablement l'un envers l'autre devant la société ils acceptent de prendre ce risque pour donner la vie à des enfants c'est tellement simple que ça vous paraît naïf mais c'est faussement naïf c'est très intelligent et très profond vous attribuez à la naïveté vous savez c'est il ne faut pas confondre la naïveté et la simplicité la simplicité elle est bien là dans ces mots que chacun comprend que chacun entend mais que vous ne voulez plus entendre en ferait que vous êtes dans une logique dont vous mesurez je l'espère enfin ce début de journée les difficultés merci madame la présidente merci monsieur de Flessel l'amendement 228 je souligne le silence retrouvé de notre hémicycle et je remercie les et ceux qui ont contribué merci madame la présidente je crois que tout le monde l'a bien compris à travers cet article 4 nous sommes au coeur du débat mes chers collègues et cet article est un article mal nommé puisqu'il s'appelle article balai et il nous pose un problème c'est évidemment une insécurité juridique on l'a vu tout au long de ces débats mais cette insécurité juridique se double d'une insécurité politique elle se double d'une insécurité politique et le refus du premier ministre finalement de lever l'anonymat sur l'avis du conseil d'état nous pose problème il nous pose problème même si le conseil d'état était saisi et qu'il n'a pas été saisi sur l'article 4 et cette insécurité politique est renforcée par la déclaration du président du Sénat qui ce matin nous expliquait qu'une seule lecture finalement par assemblée serait la bienvenue ça veut dire mes chers collègues que s'il n'y a qu'une seule lecture ici à l'Assemblée nationale nous devons continuer à approfondir le débat prenons le temps de débattre continuons ce débat fort important car si nous étions privés d'une deuxième lecture alors alors le peuple se trouverait privé du débat et puis je voudrais terminer mon propos par vous dire mes chers collègues que cette inquiétude politique se double d'une inquiétude qui vient de la profondeur de nos provinces et de l'inquiétude des maires vous avez vu ce sondage sorti hier par l'IFOP qui montre que 52% des maires sont contre ce projet et que 61% 61% souhaitent que le gouvernement stoppe ce débat pour l'approfondir voilà mes chers collègues une leçon à méditer continuons tout simplement à travailler d'arrache-pied et approfondir le débat merci madame Nachury pour l'amendement 332 oui merci madame la présidente madame la ministre monsieur le rapporteur nous arrivons au terme de l'examen de l'article 4 nous nous sommes attachés à relever les imprécisions et les incohérences liées je le répète à la méthode choisie pour élaborer et travailler ce texte nous aurions eu grand bénéfice à prendre le temps nécessaire nous aurions eu aussi grand intérêt à choisir la voie d'un texte plus global sur la famille distinguant conjugalité et parenté en raison de votre choix différent beaucoup d'incohérences existent et surtout beaucoup d'incertitudes demeurent sur ce qui est établi aujourd'hui et sur ce qui est inscrit en possible je vous remercie merci monsieur Albarello pardon pour l'amendement 409 oui madame la présidente merci sur cet amendement 409 devant le caractère imprécis du terme parent qui crée de l'incertitude juridique s'agissant des droits de succession mes chers collègues les articles 731 et 734 visent les parents par une définition tout autre ils visent jusqu'au sixième degré les enfants et leurs descendants les pères et mères les frères et sœurs et les descendants de ces derniers les ascendants autres que les pères et mères et les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers vous comprendrez mes chers collègues que devant cette insécurité juridique nous demandons la suppression de la lignée A16 si monsieur Cochet l'amendement 1054 merci madame la présidente madame la ministre je regrette que la ministre de la famille soit partie c'est quand même un sujet qui concerne la famille et je voudrais tout d'abord féliciter nos deux collègues Le Fur et Breton qui depuis un certain nombre de temps expliquent avec détail ce que vous refusez à comprendre et à voir non mais je pense que chers collègues écoutez un petit peu quand même ce qu'ont dit nos collègues Le Fur et Breton ils ont fait ils ont essayé de faire appel à votre bon sens apparemment il semblerait que ce soit quelque chose qui vous échappe dans la situation actuelle et comme vous ne parlez pas parce que c'est quand même assez extraordinaire d'avoir une majorité qui ne parle pas j'espère au moins que vous avez lu cet excellent livre blanc qui a été commis par une association lyonnaise l'association Cosette et Gavroche et il se fait que nombre de députés lyonnais ont assisté à ces travaux et je pense que simplement mesdames et messieurs de la majorité plutôt que de vous taire d'avoir ce silence pesant et bien en lisant ce document je pense que peut-être vous auriez progressivement réussi à comprendre que vous faites fausse route alors je veux également revenir sur une petite intervention de tout à l'heure hier soir nous avions 10 000 chômeurs de plus depuis que nous discutons de ce texte aujourd'hui nous en avons 11 000 merci monsieur de ganet pour l'amendement 1103 monsieur de ganet l'amendement 1103 oui madame la présidente merci cet amendement est l'occasion de réitérer mon opposition à cet article de loi merci merci monsieur guillotot l'amendement 1575 merci présidente c'est vrai qu'à cette heure-ci on a le temps de faire quelques lectures et je parcourais les propos d'un juriste parisien un éminent juriste parisien Anne Guillaume Serre avocat à la cour et qui écrit il ne s'agit pas d'interdire aux législateurs de modifier le code civil c'est son rôle pour autant que ces modifications soient justifiées et cohérentes car le code civil n'est pas une compilation de textes mais un ensemble construit et logique or ce projet n'est ni justifié ni cohérent merci merci madame Louvagi l'amendement 1717 merci madame la présidente je vais effectivement faire référence également au livre qui vient d'être cité qui relève des états généraux de l'enfant et je vais prendre finalement quasiment la conclusion puisque je vais donner lecture de quelques propos des dernières pages nous affirmons que dans ce projet de loi l'intérêt de l'enfant n'est pas une considération primordiale du législateur c'est la revendication d'adultes qui seraient satisfaites les questions que nous soulevons dans notre argumentaire ne trouvent pas de réponse autre que la société s'adaptera cela ne nous paraît pas une réponse satisfaisante parce qu'elle est insuffisante s'il faut faire évoluer la législation pour prendre en compte certaines situations familiales qui existent de fait le législateur doit garder à l'esprit c'est à dire que nous devrions garder à l'esprit que s'il existe plusieurs façons de vivre la famille aujourd'hui toutes ne sont pas équivalentes du point de vue des enfants qui sont parfois les victimes des choix des adultes d'où cet amendement et nous réitirons là notre souhait et notre regret de ne pas avoir retenu l'alliance civile merci monsieur chevrolier pour l'amendement 1755 merci madame la présidente mesdames les ministres chers collègues si le code civil ne mentionnait pas expressément que le mariage unit deux personnes de sexes différents c'est que tout le code civil le sous-entend en témoignent ces suppressions nécessaires des mentions sexuées du code civil pour pouvoir ouvrir le mariage aux couples de même sexe cette alinéa montre une fois de plus que contrairement à ce que vous avez affirmé sans cesse vous supprimez bien les notions de père et de mère au profit du terme de parent vous niez le fait que ce texte conduit à des modifications importantes qui concernent tout le monde puisque notre droit est modifié ainsi dans un certain nombre d'articles on ne pourra plus utiliser le terme quel sens donner au terme jouir en bon père de famille encore une chose qu'il va nous falloir proscrire pour cause de discrimination car par principe dans les couples homosexuels composés de deux femmes cette expression deviendra non avenue revenez donc sur ce texte destructeur de tout ce qui fait l'équilibre de notre société et tournez-vous vers ce que nos concitoyens attendent de vous ce qui devrait être votre priorité la priorité de la représentation nationale à savoir le redressement économique de notre pays merci monsieur Lett pour l'amendement 3 180 merci monsieur Breton pour l'amendement 3 357 monsieur Sansy pour l'amendement 3 976 monsieur Sturny pour l'amendement 4 323 oui madame la présidente madame la ministre monsieur rapporteur permettez-moi avec beaucoup de plaisir à cette heure si tardive de vous redire à quel point nous sommes fiers de chercher à creuser ce texte et nous n'aurons pas fini encore demain après-demain jusqu'à ce que nous soyons convaincus de ce que ce texte change révolutionne même en ce qui concerne nos références et notre code civil alors c'est vrai que sur cet article en particulier article 4 nous avons eu largement l'occasion d'expliquer en quoi il était non pas un article balai mais en quoi il changeait fondamentalement nos références alors aujourd'hui à cette heure-ci je voudrais simplement regretter une nouvelle fois que par obstination vous n'avez pas souhaité créer les conditions d'un consensus et comme beaucoup d'autres sur ces rangs je regrette que nous n'ayons pas réussi à aller vers cette alliance civile qui aurait je n'en doute pas contribué à saigner le débat merci mes chers collègues sur le vote de l'article 4 je suis saisie par les groupes SRC-UMP d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'assemblée et je donne la parole à monsieur Larivé pour l'amendement 5276 mes chers collègues nous abordons la onzième journée de débat il s'agit du texte le plus longuement débattu à l'assemblée nationale depuis le début du quinquennat de monsieur Hollande parce que le président de la république et le gouvernement ont fait le choix d'en faire la priorité absolue l'urgence absolue comme si la représentation nationale devait se concentrer pendant près de 15 jours sur un seul sujet une seule question une seule obsession celle d'ouvrir le mariage au couple de personnes de même sexe et l'adoption à ces personnes je vous le dis comme je le pense et comme on me le dit sur le terrain dans la circonscription dont j'ai l'honneur d'être l'élu je pense que le choix du président de la république et le choix du gouvernement n'est pas un choix raisonnable plutôt que de mobiliser l'assemblée nationale jour et nuit sur cette question je pense que le pouvoir exécutif qui a l'initiative de ce texte serait mieux avisé de s'intéresser aux questions de chômage serait mieux avisé de lutter contre la sécurité serait mieux avisé d'écouter les français serait mieux avisé de dire la vérité serait mieux avisé d'agir en responsabilité merci monsieur le rapporteur l'avis de la commission avisé favorable madame la ministre favorable merci je suis saisie de demande d'explication de vote monsieur Gosselin pour l'UMP oui madame la présidente nous sommes bien sur l'ensemble de l'article 4 oui merci et bien écoutez au terme de ces 4 jours de débat sur cet article 4 où l'opposition a essayé de mettre en avant un certain nombre de failles je crois qu'il faut revenir très rapidement et je sais que le temps est évidemment compté sur les difficultés une chose est de voter un projet politique une chose est de le voter largement de s'en réjouir c'est ce qui a été fait samedi avec l'article 1 c'est ce qui a été fait ensuite avec l'article 2 sur l'adoption une autre est de réussir à trouver le bon agencement juridique afin de sécuriser évidemment l'ensemble de nos concitoyens et tout particulièrement ceux qui seront dessinataires de ce nouveau droit à la fois le mariage à la fois l'adoption plénière et réellement nous avons démontré un certain nombre de failles Hervé Mariton à plusieurs reprises Xavier Breton Jean-Frédéric Poisson je l'ai fait et l'ensemble de nos collègues que je remercie bien sûr Marc Le Fur mais vous avez raison à partir de moi mais vous avez raison et je ne reviendrai pas sur le débat Normandie-Bretagne je vous ferai trop de plaisir l'ensemble sérieusement c'est un moment important l'ensemble de nos collègues ont essayé de vous démontrer que ce texte réellement et j'y reviens a des failles qui ne permettront pas une application correcte du droit et qui au final viendra perturber le choix politique qui est fait qui n'est pas le nôtre cela a été dit à plusieurs reprises sur les rangs SRC sur les rangs écolo il y a deux visions de la société sans doute qui s'affrontent deux conceptions oui c'est vrai avec des déclinaisons qui se retrouvent sur la politique familiale vous le savez et nous aurons aussi l'occasion d'y revenir avec le nouveau projet du gouvernement nous craignons et je l'ai dit c'est l'occasion de le rappeler aussi un effet domino à la fois sur la PMA sur la GPA j'y reviens malgré les dénégations opérées par les uns par les unes et par les autres la circulaire j'y reviens le va et vient sur la PMA et voilà pourquoi au nom de ces failles de ces lacunes de cet amendement balai pour y revenir et pour conclure madame la présidente sur ce point un peu fait dans la précipitation voilà pourquoi le groupe UMP votera contre cet article 4 merci monsieur Favnek pour le groupe UDI merci madame la présidente madame la garde des sceaux mes chers collègues nous venons de débattre longuement de l'un des articles phares du projet de loi ouvrant le mariage au couple de même sexe cet article 4 est loin d'être anodin il est au coeur de notre débat il n'est pas comme certains ont bien voulu nous le présenter une simple coordination technique pour mettre en accord notre code civil avec l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple du même sexe dans sa rédaction initiale cet article visait ni plus ni moins à remplacer les termes père et mère par le terme désexué de parent et cela dans 52 articles du code civil il s'agissait également de procéder à d'autres substitutions tendant notamment à remplacer les termes le mari et la femme par les termes les époux ou encore à supprimer les références aux branches maternelles et paternelles voyant les inquiétudes qu'un tel bouleversement de notre droit de la famille pouvait légitimement susciter le rapporteur a intégralement réécrit l'article 4 rendant ainsi applicables les dispositions sexuées aux couples de même sexe au delà de l'incertitude juridique qui l'entoure cet amendement n'est en réalité qu'un écran de fumée un langage destiné à masquer la réalité car au fond le résultat est le même ces dispositions ni l'altérité sexuelle elles tentent de la gommer et de la dissimuler dans des termes qui ne veulent pas rappeler que la nature humaine est liée à cette altérité sexuelle elle repose sur une conception de la société qui n'est pas la nôtre il faut toucher aux lois d'une main tremblante conseillée en son temps Portalis j'ajouterai surtout en matière du droit du mariage et de la filiation c'est la raison pour laquelle le groupe UDI madame la présidente votera contre cet article 4 merci monsieur Favnek monsieur Coronado pour le groupe Écolo merci madame la présidente chers collègues de l'opposition au début de nos discussions vous avez donné des accents de croisade à nos débats puisque la loi naturelle et l'ordre symbolique ont été vos principales références c'est un débat qui nous occupe sans doute depuis le siècle des Lumières puisque notre république est le fruit de ce mouvement qui a fait que le pouvoir le pouvoir temporel s'est affranchi du pouvoir spirituel ça ne portait pas directement sur le texte vous semblez peu intéressé finalement par les dispositions que le texte présenté par le gouvernement contenait mais enfin c'est un débat intéressant et nous pouvions en fait vous écouter vous entendre et parfois même vous répondre vous avez ensuite varié vos références et vous nous avez servi Pelle-Melle Dalida Guy Béard Sylviana Gazanski et Georgina Dufoy et ce soir vous avez choisi des références un peu plus douteuses chers collègues un petit livre Les états généraux de l'enfant livre blanc vous a servi depuis de citations un livre où l'on trouve des phrases extraordinaires d'une violence inuit que je voudrais citer pour celles et ceux qui ne l'ont pas eue pour celles et ceux qui nous écoutent et qui pourront à juste titre être scandalisés S'il est vrai qu'un parasite est une personne qui vit aux dépens d'autrui les homosexuels mariés auront donc un double comportement parasitaire c'est dans le texte qui vous a servi ce soir de principale référence je voulais vous dire qu'à ce stade de nos débats je n'ai qu'une certitude chers collègues la caricature que vous donnez de vous-même a fait fuir même vos amis je ne vois nulle part Fillon Vauquiez Pécresse je crois que vous n'avez pas intérêt à continuer dans ce mouvement je pense que nous n'y gagnons rien je pense que le parlement n'en sort pas grandi vous avez lutté vous avez argumenté vous avez bataillé mais je peux vous dire que ce combat ce combat est vain ce combat est vain puisque vous avez face à vous et c'est assez rare pour être souligné une majorité rassemblée une majorité déterminée une majorité unie et fière de ce texte une majorité qui a l'amour de l'égalité une majorité qui mardi prochain fera en sorte que les couples de même sexe aient accès au mariage une majorité qui fera voter ce texte fière de ce qu'elle a fait qui vient de débat qu'elle a conduit fière de ses ministres merci merci nous arrivons à monsieur nous arrivons à monsieur touré pour le groupe deux RDP seul monsieur touré à la parole merci madame la présidente à ce moment de la nuit après des dizaines d'heures de réflexion je voudrais d'abord m'adresser c'est vrai à nos collègues de l'opposition ils ont fait ce qu'ils ont jugé utile une obstruction qui ne servait à bon sens pas à grand chose dans la grande tradition non pas de ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure c'est à dire quelques grands anciens chez eux comme Simone Veil je voudrais simplement vous rappeler le vote qui a été fait le 20 décembre 1981 sur la dépénalisation de l'homosexualité ce vote était important il n'y a eu qu'un seul député de droite qui s'y est opposé et parmi ceux qui ont voté contre la dépénalisation de l'homosexualité il y a encore deux grandes personnalités de vos rangs l'un occupe le poste de maire de Marseille l'autre est un des anciens premiers ministres et à mon avis cela veut dire beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui nous votons l'article 4 cet article 4 il est la suite d'un vote que nous avons fait pour accepter d'abord le mariage susceptible d'être donné aux homosexuels vous n'étiez même pas sans à vous y opposer ensuite de cela il y a eu le vote sur l'adoption ça a été un grand vote car je continue de penser que l'adoption en France ça a été un grand échec et que là il y a à mon avis peut-être l'un des paradigmes qui permettra de retrouver un nouveau chemin vers l'adoption ensuite il y a eu le problème des noms et aujourd'hui il y a les problèmes des pères et mères je veux dire aujourd'hui avec force que je suis fier de soutenir un gouvernement qui soutient cette loi je veux dire aujourd'hui avec force que je suis fier d'avoir participé avec toute la commission au travail qui a été fait je voudrais dire messieurs de l'opposition que vous venez de louper le chemin de l'histoire vous avez eu tort merci madame Nara Siguain pour le groupe SRC merci madame la présidente je voudrais remercier les ministres qui ont été pendant ces dernières journées d'une patience extraordinaire et d'une d'une pédagogie admirable et aussi bien sûr tous les députés de la majorité qui ont été très mobilisés pendant ces trois dernières journées où nous avons fait du surplace avec près de 1350 amendements d'obstruction l'obstruction peut avoir son utilité dans le débat parlementaire quand il sert à faire avancer le débat malheureusement quand il ne sert qu'à faire gagner ou perdre du temps en l'occurrence vous ne faites pas vraiment malheureusement honneur à ceux qui attendaient de vous un débat de fond je je veux noter notamment que nous avons réussi à laisser l'oratrice terminée ici pendant ces trois jours en hémicycle et aussi en même temps à faire avancer les autres dossiers qui préoccupent les français notamment en commission des finances avec la régulation bancaire où malheureusement aucun député d'UMP n'était présent hier soir nous avons donc toutes nos priorités en ordre nous travaillons pour faire avancer pour redresser la France et nous continuons notre chemin convaincu laissé par l'égalité nous voterons tous ensemble tous unis tous députés de la majorité ce grand texte mardi donc je vous donne rendez-vous demain et pour le week-end pour finir l'examen de ce texte avant un grand vote historique merci madame mes chers collègues je vais vous demander d'abord de bien vouloir vous exprimer sur la dernière série d'amendements qui n'a pas été mise au voie donc je vais d'abord à main levée si vous voulez bien écouter une seconde s'il vous plaît je vais vous demander de bien vouloir vous exprimer à main levée sur la dernière série d'amendements pour que chacun ait bien conscience à un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour cette série d'amendements qui est contre ils ne sont pas adoptés je vais donc maintenant procéder par scrutin public chacun a eu l'occasion de rejoindre son banc je mets donc au voie l'article 4 et donc le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 163 majorité 82 pour 121 contre 42 mes chers collègues nous avons un rappel au règlement de la part de monsieur Poisson nous avons ensuite un fait personnel je vous demande de bien vouloir vous rasseoir la séance n'est pas encore levée monsieur Poisson merci madame la présidente sur le fondement de l'article 58 de notre règlement je voudrais répondre à monsieur Coronado vous avez monsieur le député accusé l'opposition d'avoir cité un livre dans lequel on trouve par ailleurs une phrase que je ne me souviens pas d'avoir cité ni mes collègues de l'avoir prononcé c'est ce que je dis mesdames vous permettez je suis encore libre de mes propos partout où je suis y compris ici deuxièmement monsieur Coronado vous connaissez parce que vous êtes un homme cultivé et fin j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici je le répète cette célèbre phrase de Richelieu donnez-moi quatre lignes de n'importe qui et je le fais embastiller immédiatement je regrette monsieur le député que vous n'ayez pas jugé bon de préciser que le livre qui vous l'aurez remarqué est une compilation d'interventions n'engage pas par ailleurs les gens qui dans d'autres interventions de ce même livre puissent des références à ce moment là on ne pourrait plus citer les dictionnaires ni l'encyclopédie ni même aucun ouvrage dans cet hémicycle sans encourir les foudres de celui qui 350 pages plus loin trouver un propos qui ne lui convient pas troisièmement je ne crois pas ici même et j'ai pris j'ai pas demandé de fait personnel parce que vous ne me visiez pas mais j'ai été le premier dans cette enceinte à citer ce livre je ne crois pas avoir jamais tenu un propos depuis le début de ces débats qui est offensé quiconque et je ne comprends pas que à cette heure de la nuit tardif certes mais après tout vos propos sont enregistrés je ne comprends pas que vous ayez besoin d'expliquer votre position un en arrangant l'opposition deux en étant pris par le syndrome du prêcheur c'est à dire celui que connaissent bien les pasteurs et les prêtres du dimanche matin qui en guirlande les fidèles qui sont là au titre de ceux qui ne sont pas là pas forcément de ma part monsieur le député et franchement je regrette que nous terminions cette séance ainsi parce qu'on peut avoir des désaccords nous n'avons pas cessé de les exprimer ici dans cette enceinte nous avons tâché de montrer qu'il y a des incohérences et des faiblesses et des risques dans ce texte nous continuerons de le faire j'admire l'optimisme de ma collègue Nara Siguin qui considère que nous voterons mardi c'est très bien de l'avoir dit ma chère collègue nous verrons bien ce qu'il en est en attendant je termine madame la présidente en une phrase si vous le voulez bien bien sûr en attendant je crois que nous n'avons pas intérêt en tout cas ça n'est pas ce que je souhaite et ça n'est pas mon style nous n'avons pas intérêt à sans cesse aller chercher l'adversaire sur des comportements personnels ou des choses de cette nature le débat sur le droit est d'une autre volée à mon avis et je regrette que monsieur Coronado n'ait pas choisi de nous rejoindre sur cette hauteur là merci monsieur Poisson mes chers collègues en application de l'article 58 aligné à 4 de notre règlement monsieur Yann Gallu a demandé la parole pour un fait personnel vous avez donc la parole oui merci madame la présidente mes chers collègues mesdames les ministres je me permets de solliciter cette intervention puisque j'ai été mis en cause par mon collègue Guillaume Larivet qui il y a quelques heures a lu un tweet au sein de l'assemblée nationale posant la question sur le fait que j'avais indiqué que je souhaitais que ce débat cesse et je pense que la soirée que nous venons de vivre la dernière intervention que j'ai entendue de mon collègue Poisson qui nous dit que maintenant l'obstruction va continuer et que nous ne serions peut-être pas en capacité de voter mardi prochain alors que j'avais compris que nous nous étions tous engagés pour un vote solennel mardi prochain et bien me conforte dans l'idée qui est la mienne que à un moment donné où nous avons d'autres préoccupations maintenant après 11 jours de débat après 400 heures de débat après avoir examiné 3000 amendements après avoir permis à l'opposition et c'est normal de s'exprimer nous considérons nous que nous devons passer à une autre étape nous étions quelques-uns mes chers collègues à nous intéresser parallèlement à cette séance à ce qui s'est passé en commission des finances où les commissaires socialistes eux étaient présents avec la gauche pour discuter de la loi bancaire pour discuter des paradis fiscaux pour discuter des frais bancaires et vous n'étiez pas présent vous lors de ces débats comme vous n'êtes pas présent dans d'autres domaines et donc vous prolongez le débat de manière inutile vous répétez en boucle en permanence l'adoption la GPA la PMA alors ce que je veux vous dire c'est que nous sommes déterminés nous à mener le débat maintenant qu'il se termine rapidement et que nous votions très rapidement ce texte merci de votre attention merci mes chers collègues prochaine séance demain à 10h suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée